bonjour à toutes et toutes l'après-midi tranquillou avec les copains toujours plus nombreux en vos camions donc on va bavarder ambiance comptoir et on va faire de la contemplation de routes américaines installez vous confortablement merci à vous d'être là en vocale on a janet inonef une fan et la minache on est parti pour casser la baraque attention bonjour bonjour tout le monde d'ailleurs dans le qu'on voit il ya un achat maintenant oui c'est bien c'est normal plus tard dans joe andras et j'ai peut-être que c'était là je sais pas pourquoi je veux n'achèvement une mission inconnue aucune donnée de taille à voilà pourquoi d'accord voilà dans les médias chacun fait ce qu'il y'a deux motos que je suis en train de regarder et je sais pas ce que c'est comme modèle alors les motos sont uniquement sur le sur le bas côté jamais en train de rouler c'est vraiment dommage tu seras donc surnommé l'homme de la cibi ben on est bien content de t'avoir mon cher fun fan j'ai réussi j'ai j'ai oublié de m'éclairer la tronche au niveau de ma webcam et j'ai en renversé de moto j'ai renversé la seconde l'homme et la moto mais il est fou casser cette moto aussi j'aime pas les motos pas non je plaisante j'aime bien la moto mais j'en ai pas voilà le grand prolétaire sera pâché mais je serai parti le temps qu'il arrive je me souviens des remorques soleil là où on était avec gestion christella précédemment ou le beau tracteur donc il est beau il est bien modélisé le camion à mon camion rose non non moi je suis à saint simmons je doute que vous soyez avec moi dans ce petit patelin américain je suis sur le circuit des camionneurs fous je suis sur le place de parking il y avait un comment dire un parc d'entreprise il ya un beau tracteur j'ai tapé deux motos et ça m'a fait 5% de dégâts dis donc et bips augmenté le coup de mon balus à l'assurance oui donc là je sais pas si t'en ai rendu compte mais tu as une assurance par rapport aux ETS où tu payes plein pot quand tu as des dégâts sur ton camion et ben tu as un système d'assurance qui fait que tu as une sorte de balus mais tu payes juste au départ tu payes peut-être 3% ou 2% de la réparation totale et maintenant c'est c'est juste et puis plus tu casse en camion plus le maillot augmente et c'est ce qui fait la différence avec ETS tu payes plein pot ok ouais mais ça je l'ai entendu la dernière fois déjà d'accord ok majeur je le dis pour les spectateurs c'est pas mon camion donc au pire je vais l'abîme je pense que c'est l'état d'esprit de IG club mauvais fonctionnement du moteur mais qu'est ce que j'ai fait je crois qu'il a pas aimé que 90 miles j'ai coupé le moteur d'un coup je crois qu'il a pas aimé je rappelle là pour ceux qui étaient là j'avais j'ai joué hier au sur le stream du sage à une course aux jeux de courses des pipi là et puis j'ai gagné une course j'ai un circuit où il y avait des petits coeurs donc j'ai dit les petits coeurs ont porté chance et ben je vais mettre du rose sur mon camion mais si je veux mettre des petits coeurs il faut acheter une dlc effectivement il existe une dlc qui s'appelle saint valentin qui coûte en ce moment un euro et qui permet d'acheter des différents patterns de coeur sur le camion et sur l'armoire à ne pas confondre avec le l'action humanitaire red 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 pink ribbon qui est donc en octobre pour la lutte contre le cancer qui est une autre dlc encore évidemment comme c'est une dlc caritative elle n'est pas en promo ouais bah ouais bon bah je quitte le circuit t'es toujours en chemin vers le circuit d'ach ou non je fais ma mission mais et mais je peux pas venir j'ai pas mon propre camion oui pour ça que dire avec ton propre camion enfin ton camion de la mission pour venir voir ok et non mais je suis à l'opposé là bah oui ok il faudrait que je trouve un trajet et que j'ai mon niveau vite de toute façon je m'achète mon camion je pourrais je pourrais je pourrais j'ai calé me recaler au permis là si je suis calme comme ça ah ah j'ai trouvé une belle route secrète ah je l'ai dit il y a deux routes secrètes d'une à côté de l'autre décrit la nuit t'accèdes d'accord une route étroite et euh un coup de rodé avec euh à la droite du désert et à la gauche du désert et à la gauche du désert et à la droite c'est des quelques vérifications du fil électrique le long de la route mais surtout c'est à partir du circuit des camions qu'on la découvre on tourne sur la droite pour qu'on sorte du circuit et euh comment dire il n'y a pas de vitesse de 665 et et est-ce que ça amène un paysage joli à voir et vous pouvez très bien voir depuis d'ailleurs vous pouvez très bien voir depuis ma diffusion euh on va ressembler à comme ça c'est sympa c'est plutôt une réputée de carrière ou alors un petit remboursement ici où est-ce que ça m'emmène tout ça ? où est-ce que ça m'emmène ? j'ai l'âge pour pas tomber viens je t'emmènerai tu peux continuer j'ai l'âge pour t'es une bonne route je vous débloque ton pro pour faire tout ça c'est un script aller vas-y assume un sul-kadal dis-nous des choses sales oui je reconnais je me suis lâché c'est rare comme ça non mais le pire c'est que je les maintiens mes propos parce que pour moi c'est exactement ça il y en a une du corps et une de l'esprit mais c'est bien si je vous ai offert un bon moment j'en suis ravi c'est le but moi disons qu'il n'y avait pas côté du côté c'est une route qui serpente en fait là où je suis et où est-ce qu'elle m'emmène parce que c'est dingue vous ne pouvez pas demander à de mettre la route à l'envers ou à l'endroit ou à l'endroit ou à l'essayer de conduire le sac oui il pleut il pleut bergère entre des blancs moutons voyons le plus sage il m'apporte la pluie ce sage parce qu'il y a choix des résolutions avec moi il y en a je suis tous quand même de vrais chauffards il y a non mais le moteur s'est arrêté d'un coup mais non il est cassé il est cassé il y a que 15% de dégâts c'est pas dans ça ouais mais je t'ai vu qu'il y a un pisson qui saute et il y a un coup là le pareil le titre du moteur c'est quoi alors je vais aller par moi je vais aller par l'eau je vais le faire je vais le faire si je vais le faire en lata je vais le faire tu peux le faire tu peux le faire le monstre est le sage de vie de chat le chat de vie de chat le chat de vie de chat monstre est le sage monstre monstre est le foyer monstre est le Για qu'est ce que c'est que le chantier Ah oui ça fait juste un petit tour et ça va un peu loin des travaux Ça évite les travaux en fait, mais ça fait un grand détour. Bon, on va aller par là. Vous obtenez la fatigue. Vous êtes fatigués, allez, couchez. D'accord. Enfin, du bêtement de l'anglais, du guet de l'arrivée. Allez, je vais faire un petit repos là-bas. C'est dans la station en commun. Non, un petit café. Super, super. Une station, voilà. Faut pas que j'aille par là, sinon c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Alors, il y a un garage ici. C'est juste avec là, je vais aller voir un petit mot de telle là-bas. Ça marche là du facile. Une heure du matin, une minute. C'est ça. C'est ça. J'ai pas une, mais j'y suis casse. Ah, ça peut aider. C'est pas trop gênant. En réalité, quand tu passes pas les sujets sur l'autoroute, bah c'est tout fou. Vas-y. Mais dans le jeu, c'est pas trop pénalisant encore. C'est un garage. Je vais pas l'acheter. Je vais pas l'acheter. Je vais pas l'acheter. C'est un garage dans le sac et pas. Je vais reculer. Écartez-vous mes cires. Ah, je vais reculer. Je vais aller par là. Bon, finalement c'est un garage à acheter. J'ai pas de fonctionner. J'ai pas de fonctionner. J'ai pas reconnu une icône. Allez hop, infraction de vitesse. Oh, la belle cadiac. C'est ce qu'il y a de l'accueil. Je le ferai vers, je le ferai vers, il faut passer au rouge à droite s'il vous plaît. Ah pardon, j'ai un moment de stress. 5 dollars de gasoil. Il y a des palmiers, c'est marrant. J'ai mis 3 palmiers au garage. C'est même le nom du garage, le garage les 3 palmiers. C'est marrant. Ouais, ouais, ouais. On fait du Stellam entre les potes. Ouh, il fait du Stellam avec sa son, on s'y remorque. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi on type semi-remorque ou quelqu'un remorque. Je pense que c'est par rapport au gabarit et la longueur de la remorque. Je pense. Mais c'est vrai que je n'ai pas la réponse en soi. Je ne sais pas. Je sais. Ouais, je déconne. Je pensais c'était toujours se remorquer un camion dans tous les cas, donc il n'y a pas de deux. Je ne sais pas, je chais plus loin. Je sais pas. Je vais m'amuser à barrer la route au train. Elle a envie de parculer, je veux avancer. Alors, dans ETS, j'avais déjà bloqué la route au train, je me suis dit que je voulais remplir, casser mon camion, faire un accident en Lignantesque, et le train, il s'arrête déjà en ce moment. Bah, je vais essayer. Pas sûr qu'en vrai, ça marche comme ça. Ouais, bah oui, il arrête moi aussi, parce que... Tu penses qu'il a pas trop le temps de s'arrêter ? Bah oui, un train, c'est une très grande distance pour s'arrêter. Le pire, c'est le TGV. Pour arrêter une masse comme ça, il vaut bien... Ah oui, tiens, d'ailleurs, en parlant de train, on peut le voir dans ce simulateur américain, et je ne pense pas que ce soit le cas en Europe. Les trains de marchandises, les versions américaines, vous pouvez avoir deux containers l'un sur l'autre. Je crois pas que ça se fasse en Europe, ça j'ai pas vu. Moi, ça m'avait surpris. Le train me fonce dessus, le train me fonce dessus. Ah, il ralentit. Ah, il s'arrête le train, c'est n'importe quoi. Si vous regardez mon flume, le train est arrêté. Il est vraiment arrêté. Donc c'est pareil que ETS. Il doit être côté pareil. Et la cloche qui sonne. Bon, je vais vous en aller. Oui, d'ailleurs, dans l'historique de développement du studio, ils ont commencé à faire le simulateur en première version européenne. Tu m'avais, je crois, expliqué qu'ils s'étaient rendu compte que c'était trop petit leur échelle de modélisation. Donc ils ont lancé la version américaine, je ne sais plus, avant ou après, la deuxième version européenne, qui était, entre guillemets, enfin à une échelle raisonnable. Si vous plaît, est-ce que vous avez le retour de mon son ? Si tel est le cas, je peux régler le volet. Alors, ce sera malheureusement pas moi qui pourrai t'aider mon cher Nayone. Quand je disais pas de retour de mon son, le départ, les retours, les animaux parleurs qui fonctionnent, vous n'avez pas de retour gênant. Ah ! Ah ! D'accord, bah alors, dans ce cas-là, je vais laisser un tout petit peu. Non, moi, ça me choque pas. Enfin, je vous écoute, euh... Oui, non, là, c'est comme ça. Oui, non, là, c'est comme ça. Espèce de débile ! Ça parle mal ! Non, bah, je vais chercher le retenu parce que sans que j'avais parlé en latin. Pfff ! Crotoube ! Crotoube ! Ah, mais s'il vous plaît. C'est intéressant. C'est un truc qui s'arrête jamais, mais c'est pas possible, ça, on se prendrait dans mon craft. Ah, ouais, il aime bien faire tomber la pluie dans mon craft. Ah, il y a des fonctions, faire tomber la pluie, c'est génial. Ouais, ouais. J'ai mis un orage la dernière fois, j'ai mis des verres. Bon, où est-ce que je vais me promener, moi, le gars ? Tu joues pas aux yeux, mais je suis Dieu, pardon. Je vais tomber des endis et la vie. Ah, il y a une rue à ton nom, aussi. C'est pour ça que je suis une top. Ouais, Dash. On attend la statue. Ah, il est déconnecté, Dash. Ah, qui sait ? Un jour, tu aurais peut-être des statues. Un jour, tu aurais peut-être des statues. Un jour, j'attends le temple, j'attends l'église, j'attends la synagogue, la mosquée. Moi, je veux... Hum, hum, hum. Et ce que je connais... On va faire un goulag bientôt. Non. Non, non, ça. Ça, c'est pas plus ça. Je veux qu'avoir tout ce qui correspond à une religion. Et même la fête phantéistique. Une blague, euh... Ah, oui. Ça, c'est plus une idéologie, ça. Mais on ne sait jamais ceux qui n'aspectent pas la religion. Voilà, voilà. Vas-y, d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a la DLC Montana ? Non. C'est la dernière sortie. J'ai tout pris. Ah, t'as pris la décision Montana aussi ? Ah, j'ai tout pris. C'est le genre de jeu, ouais, ouais. C'est pour ça que je t'aime pas vraiment remercier. Bonjour. C'est dans la chatte. Oui, tu vas pas vraiment remercier le jeu. Ah, t'as dû morcer la chatte. Mais en fait, ouais, voilà. Non, 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 je te plais. Si je te plais. Si je te plais, par contre. T'as même dit les DLC de cosmétiques. Non, ça va contre, on s'en joue. Ouais. D'accord. Moi, j'ai pris une parce que j'en ai mis le débat fait. Ouais. Alors attends, tant que je cherchais le truc. Moi, j'attends la DLC Montana qui a une petite réduction dessus parce qu'il y a tellement de trucs à explorer que j'ai le temps, moi. Comment ça ? Tant que mateur. Bravo. Oh non, il y a un accident. Tu mates la série Anna Montana ? Non. Pas pas. Ah, je t'en bouge! C'est délile. C'est comme IceCode. Oui, c'est trop bien voyons. Ah? Non, je t'écolle. Ah, je t'écolle. Je t'écolle ce que tu as dit. Non, j'ai enfi pas du. C'est spécial. ça c'est plus con ça c'est débile j'avoue quand j'étais jeune là j'avais encore regardé la série oui c'est pas qu'il y avait ouais mais c'est plus du jeu tu vois c'est pas c'est pas débile quand tu prends les martyrs et les machins les piquards les savoyards tout ce que tu veux ça c'est des dasses bon tu avais un petit peu en béatrice moi une autre elle avait des cheveux longs c'est pas qu'il y avait la tournée ouais bien sûr c'est bien chuteu je suis parti pour couler ça il était tellement long je vais rattraper il y a quelqu'un j'ai trop fait de direction je vais par là n'empêche Windows 3 c'est la seule série que les espagnols ont écrite à l'international donc tu te l'auras du fond j'ai compris Windows 13 ben voila j'ai compris l'international ok j'ai compris j'ai compris c'est parti j'ai compris où j'ai compris montagne quand je lis j'ai compris j'ai compris Est-ce que tu respectes les limites de vitesse ? Dans le normal ou dans le jeu ? Dans le jeu. Dans le jeu ? Presque. Presque lui. Ah presque, ok. C'est-à-dire que tu ne boucles pas sur la caisse quoi ? Comme moi je suis en train de faire actuellement pour essayer de te renforcer. Je ferai ça quand j'aurai mon tableau avec votre licence. D'accord. Pour l'instant il me faut d'argent. Je suis en général à 10 voire 15 miles de plus que ce qui est marqué. Après je prends du à droite, à gauche, au milieu. Bon. Mais le code de la route est assez simplifié. Je prends du principe qu'il n'a pas comme ça. Il y avait une fonction pour supprimer les amendes. Ça c'est bien. Tu n'as même pas besoin de mode, tu décoches une case et tu n'as plus d'amende. Et bien c'est pas ça qu'il a fait AJ ? Ben en fait, AJ il a encore les amendes de flours rouges et encore comme ça, mais pas les amendes d'excès de vitesse. Après peut-être qu'il fait son petit troll et qu'il a quand même des amendes d'excès de vitesse. C'est un petit voyou AJ. Parfois les amendes c'est pas non plus... Exorbitant hein. Oui, mais après on dit... Ah, quand tu fais un excès de vitesse, je ne sais pas, de 40 km heure, ou de 30 miles à l'heure, tu as une amende de 5000 dollars quoi. C'est le flic qui passe à côté de toi. Ah ! Ah, ils ont fait ça comme ça ? Ouais, quand il y a un flic, quand il y a un flic, les amendes sont doublées. Ah non, j'ai toujours eu des amendes de matière. Il peut y avoir des bugs dans une sauvegarde, un système de jeu, tout ça. Je ne sais pas exactement comment ça pourrait marcher. Oh, je n'ai pas vu un seul radar. Oui, ah, il n'y a pas de radar ça dans l'Amérique, un truc c'est platant, je n'en ai pas vu. Eh, il y a par contre une voiture qui est juste là. Oh ! Par contre, qu'est-ce que c'est que là ? C'est tout là, les autres. Ah oui, ce n'est pas les montades. Il n'y a pas de dénive, il n'y a rien. C'est déprimant. Moi je déprime, je ne vois pas de montades. C'est déprimant. C'est déprimant, non ? J'aimerais rattraper de Nash. Mais voilà, je voulais m'arrêter à 100 miles par heure pour pouvoir constater que tu es au-delà de mon champ de vision. Par contre, de Nash, tu ailles en belle ville ? Il y a les Ardennes, en belle ville. Il ne faut pas qu'ils aillent aux Pays-Bas. Je crois que j'aille... Je crois que je sors de mon département surtout. La Belgique, on dit que c'est le plat pays. Hum. Ouais. Les Ardennes, c'est une forêt. Je ne crois pas que c'est une dame. Il y a des collines, je crois, dans les Ardennes. C'est pas plat également. Ah. Je crois qu'on doit faire 10-15% de la Belgique, je pense. On dit que le plat pays, ça doit être un... 20-80% du pays, comme ça. Oui, par contre, oui, c'est super cool. Sur Nash, je te rattrape. Je te vois dans mon champ de vision, pas dans mon GPS. Et je roule très vite. Oh, j'ai... Je vais rester sur la bande d'arrêt d'urgence. Non, mais je suis un peu loin. Donc, je rentre un peu loin, je te vois. Dans 5 minutes, tu seras sur mon pied, je pense. Hop. Donc, je fonce et je m'arrête pas. Mon but, c'est de casser... Il veut casser leur voiture. Il veut casser les camions. Oh, mais merde. Oh, j'excellerge. Je vais te rattraper. Cet homme est dangereux. Fuyez. Attention. Cacher ou pas cacher, j'arrive. On m'a toujours appris de l'allonger les cartes. On sait jamais. Ouais, ouais. Je suis obligé de ralentir, il y a des grosses coups de ta chance. Oh, c'est bon. Des groupes de revirages. Je suis toujours en excès de fidèle, ça. Tu peux partir. Alors, Nash, elle va y aller un peu loin. Là, je... Attends. On m'arrête plus. Je roule assez vite. Moi, j'inquiète. La remorque est nulle. La remorque d'un peu de stabilité. Moi, dès que je fais un coup de frein, mon camion, il va vite se retourner, quoi. La remorque ne fait pas de stabilité. Surtout les remorques lourdes. Ouh, je dirais, je penche dans la direction là, du coup, mon camion ne se retournera pas. Il y a une bonne chance qui me gêne. Mon manque de charge, je ne savais pas que le Flat PX, c'était aussi une chanson de Jacques Payet. Ah, si ! Oh, on a l'Amsterdam. Il y a des marronques qui chantent. Non, ça, c'est Amsterdam. Ouais. Donc, je pense que le surnom a été popularisé ou que c'est lui qui l'a créé pour la belle vie. Bonne question. Moi, je pense que c'est le grand Jacques Brel qui a créé l'expression de par sa chanson. Nous, à peu près à la même époque, ou à la destinée suivante, on avait Renaud avec l'Hexagone ou quoi. Hum. Je n'ai pas à m'arrêter à la station pour pouvoir attraper Lachemann encore plus facilement. Lachemann. Ah oui ? Donc, je t'ai acheté en vocale là ? Euh... Caché ! Je vais cacher, tu ne me trouveras pas. Ouh ! Une petite question. Est-ce qu'on tient Nachemann ou Nachemann ? Euh... Deuxième option. Nachemann, ok. Ouais, juste un nage, c'est sûr. D'accord. Parce qu'il y a, ça s'écrit Nachemann et on retrouve Nachemann. Ouais, parce que ça se va, ouais. Alors, je suis caché, tu ne me trouveras pas. Moi, je ne m'emmène pas, je nage comme ça. Attention, j'arrive ! Me voilà ! Je ne m'arrête pas ! Je ne m'arrête pas ! Je ne m'arrête pas ! Il est en zone de... Si, je m'arrête ! Tu ne passeras pas ! Tu passes ta part ! Non ! C'est ton camion de Barbie, là ! Allez, au secours ! Non, non ! Je n'ai pas d'accord ! Ah, tu t'es effleuré ! Non, mais c'est bon, je ne te pose pas dessus. T'inquiète. Je ne m'amuse pas trop des accidents pour le prochain. Je ne sais pas pourquoi je... C'est-ce qu'il y a la barrière de sécurité qui t'empêche de tourner ? Attends, je le poussé. Je ne sais pas pourquoi je panique. C'est pas mon camion, c'est pas moi qui paye. Oula ! Oula ! Qu'est-ce qu'il s'il se passe ? T'inquiète ! Je suis du slide. Et tu t'es lu ? Attends, je vais les bloquer pour pas qu'ils t'empêches de faire la manœuvre. Voilà, évidemment, je suis sympa. Voilà, je les bloque. Je ne peux plus t'emmerder. Il faut que le camion Barbie ! Il est fou, il faut que le camion Barbie, hein ! Ah bah, c'est clair ! Bah, si tu vois, j'ai bien fait de prendre un camion Barbie rose, comme j'avais hier. J'ai gagné avec les coeurs... Le circuit avec les coeurs dans... Et bah là, je t'ai rattrainté. Donc, c'est... C'est... C'est vraiment un colab. Leur de la chance. Bon, bah, je meindrai pour en haut chez moi. Non, 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 non. Attends, non. T'as un camion qui est plus évolué que le mien. Et t'as pas de... De remords. Forcément, t'es pas rapide que moi. Oui, oui, oui. Donc, je te suis. Ah, il y avait une route par là. Je te suis plus. Euh, non, non, non. C'est pas une route. C'est un truc d'urgence. Bah, je sais pas quoi. Encore ? Ouais, une boîte de délestage. Bah, j'aime bien. C'est bizarre. C'est une idée des chamagnes. C'est bon, c'est bizarre. Ah non, je crois que... Je crois que... C'est une boîte de délestage, ça aussi ? Attends, attends, attends. Ah oui, non, mais celui qui fait un parking à la droite. C'est juste pour faire un coup de pipi. Ah bah, ça fait sacré l'air de côté pipi. Ouais. Parce qu'il était une deuxième, hein, côté... En fait, il y en a eu deux qui suivaient des airs de délestage. Celle que t'as... T'as prise pour te planquer. Puis l'avantage d'avoir du fric d'enjeu, c'est qu'on peut se promener tranquillement sur les routes, en bonne découverte. Ouais, quand le carton est employé, ouais, c'est vrai que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. EJ ? Ah, EJ qui arrive. Qu'est-ce qu'il dit ? Re, j'arrive. On attendra plus Crystal, et possiblement Dragon Sky, je sais pas s'il va... Alors Dragon Sky, je pense qu'il est dans la confusion, puisqu'il parlait de la version européenne. Oui, oui, oui. Mais EJ lui a fait remarquer que, justement, c'était ATS. Mais bon, les jeux, deux jeux sont bien. Il a pas fait une erreur en achetant le jeu, quoi. Je pense qu'il est dans le jeu. Ouais, non, non. La version européenne, elle est différente au niveau du tracé. Oh putain, je fais un truc. Il a fait du deux roues. Et pas où t'es sorti d'elle, est-ce que t'es sorti d'achembrane ? Non. Par contre, je t'ai mis sur la voie d'en face, par contre. Le Sage, il a été, il se dit que la voie est partie. Hum. Oui, merci, je vais pas tarder à corriger ça. Mais il a raison de m'être faible, le Sage, parce que des voiles, je veux que ça jure comme un veau. Ça, souvent, je crie, ça fait une voie normale. Des voies ? Je veux te marquer. Ah, qui voit là ? Qui voit l'où ? Des voies ? Ah, EJ, bonjour. On va avoir ton plan, il faudra que j'augmente votre volume. Oh, très bien. Comme ça ? C'est bizarre. On s'est déjà avec des petits rochers avec EJ. Ah, tu nous as basculé dans le sous-vocable ? Ah non, je suis chez même pas, tu ne comprends pas. Merde, je suis à 200% avec EJ. Tout le monde est à 100%, mais dans Discord, j'ai EJ à 200%. Bon, bah tant pis. De toute façon, il raconte que des bêtises, alors on s'en fout. Oh ! Bien sûr, bien sûr. J'espère que vous allez tous bien. Oui, merci. Ah, très bien. Et toi ? Bah ça va bien, je suis pas trop malade, je suis en forme. D'accord. Et ben la vie, allez cours ! Alors, non, du coup ? Bah oui, t'es contentement. Oui, parce que t'as vu, t'es contentement. T'as vu, t'es contentement ? Ouais. Ouais. Alors, faut que je rejoigne le convoi. Y'a pas de convoi, mais on est complètement dispatchés sur la carte. Moi, je poursuis une HFman, mais bon. J'ai réussi, t'es poursuivi ? Non, je me suis pris une amende parce que j'ai un camion abîmé. Lol ! Alors, je tiens qu'on est en direct à dire qu'il y a un petit pic gratuit à AJ, c'est que lui n'a pas les amendes pour les exé de vitesse, donc il va rouler à fond sur l'autoroute. Je l'avoue, je l'avoue. C'est pas pourquoi j'ai rien touché, j'ai laissé le jeu tel quel que j'ai eu au début. Donc, je sais pas. Alors, c'est marrant parce que le sage fait une livraison que je ne peux pas faire. T'as pas l'expérience pour ? Ouais. Il me manque une compétence. Alors, je vais faire une ambition de mon côté. Oui, oui, oui. Non, je vais laisser ma chaleur. Je vais peindre aussi ma remorque en rose. Hop, je vais faire un petit voyage. Oh, c'est excessive de peindre en rose, c'est excessif. Est-ce que je suis allé bien ? Non, j'ai pas peindre en rose. J'ai juste... J'ai un inventaire de mes remorques. Tac. 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 Le sage, j'ai une question. Bon, je peux vérifier tout de suite, hein. Mais est-ce que t'as réussi à peindre ta... Si t'en as une de... Je crois que t'en avais acheté une. De remorques à bétail. Alors, oui, j'ai une remorque à bétail dont j'avais même pris l'option réservoir d'eau à brevoire pour les pauvres bêtes qu'elles aient le confort durant le voyage. Mais de là à la peindre, je ne m'en souviens plus. Bah là, je viens de voir avec la remorque que j'ai après que je viens d'avoir un différent type. Y'a pas de... Y'a pas d'eau. Y'a pas de peinture possible. C'est gris ou gris ? Oui, bon bah... C'est la matière qui a pas le revêtement pour être peint. Ça peut se comprendre. Alors, je vois le sage sur la carte, mais je vois pas les autres. Nous, on est pas... parce qu'on est sur les maps de DLC, AJ. Ah oui, ok. Ah, les trucs de riches, là. Tu peux se payer. Oui. Ah, les trucs de vieux, tu veux dire ? Je termine ma petite mission, la livraison de moissonneuse, qui va me rapporter pas mal en peu de temps. Et puis, je m'amuserai à te suivre, AJ, après. Tu choisiras tes missions, puis je te collerai au basque. D'accord. Bah déjà, si t'arrives à me suivre, c'est pas mal. Trétention. Comme Nayonaise, j'ai pas de limitation de vitesse. Ouais, ouais. Mais je sais pas pourquoi, honnêtement, je vous le dis, je sais pas du tout pourquoi. J'ai rien touché. Bon, tant que le plaisir est là, c'est l'essentiel. Peut-être parce que je suis pas encore majeur. Comme j'ai pas d'argent, ils me mettent pas d'amende. Moi aussi. Comme là, je suis à 87, 88, 64, tout est logique. Ah oui, au peu rouge, on peut tourner à droite. Donc, j'ai la réponse à ma question que je me suis posée dans ma tête, c'est que tu vois pas, AJ, les gens sur les camions des DLC. Ou alors, c'est hors caméra. Là, il se passe quoi, on se repose pas, en fait ? J'ai pas compris que tu disais. Si on se repose pas, qu'il se passe ? Bah, alors, en mode solo, tu insistes, tu commences par avoir trois amendes de refus de sommeil, je crois de quoi, comme c'est en français. Et, notamment, au bout de trois fois, tu perds le contrôle du camion et tu t'endors. Et du coup, bah, tu crées un accident. Ok. Et ici ? En muté. Et du coup, bah, tu travailles un peu plus tard, et puis tu t'endors sur ton camion, mais t'as cassé ton camion et t'as causé un accident, s'il y avait deux ou deux ou deux ou deux, c'est tout. Parce que le camion, il tourne tout seul et boum, accident. Ouais, c'est trois fois. Voilà. Et en mode multijoueur, je sais pas comment ça se passe. Si ça tourne, parce que c'est possible qu'il y ait un accident, comme en mode solo, mais aussi comme c'est en mode, c'est en temps réel et qu'il y a d'autres joueurs, ça peut juste continuer les amendes en boucle. Mais je pense que ça doit faire l'accident, quand même. Et voilà. Donc, si tu loues avec tes compères et que toi, t'es au sommeil maximal, il faut tirer sur la corde un maximum. Et que t'es devant, tu perds le contrôle. Tous ceux qui te suivent, ils rentrent dedans, s'ils respectent pas les distances de sécurité, ça fait un bouc à rembolage. Moi, j'ai un temps à me tenir à carreau, j'ai la voiture de shérif qui vient de passer juste devant moi. On a fait des appels de part. Alors... Ah, il prend pas ma direction. J'ai... qu'est-ce que... Alors on est quatre, y'a Funfun qui est avec nous, et on est... attends, on est cinq à l'heure ? Ah oui, des bonnes slides. Bon allez, encore un niveau, et je pourrai enfin acheter le camion que je veux, et je pourrai enfin me balader. Ouais, c'est cool. Enfin... Un camion de base, en gros, c'est 100 000 dollars, et si tu veux un camion vraiment luxe de luxe, un quart de million. Tu montes à 250 000 dollars, mais là, t'as vraiment toutes tes options, quoi. Voilà. Voilà, exactement. À la banque, de toute façon. Y'a l'impression que conduite automatique ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont ? Ouais, y'a 400 000, euh... Bah, faut voir ce qu'on propose les vendeurs, de toute façon. Non, euh, ça ne panne, y'a pas de... Y'a pas vraiment de... Y'a pas vraiment de... Y'a pas vraiment de... Y'a pas vraiment de conduite... Avec mes 300 heures d'expérience à ce jeu, j'ai pas vu de conduite automatique. C'est une des questions que je suis posée quand je joue la première fois, mais j'ai pas trouvé. Alors, y'a pas de camion Tesla ? Non. Ça pourrait être une extension intéressante. Si l'équipe de développement, Henri, va avoir un contrat avec, euh... Le constructeur, ça peut être intéressant. J'ai pas vu la filcaille. Excès de vitesse, on ne sait qu'il va être avant, let's go. Franchement, en excès de vitesse, j'ai l'impression de ne pas aller vite. C'est terrible, quand même. Ah, tu te vois sur la carte. Non. Tu n'es en excès de vitesse que si tu regardes ton compteur. Oh, 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 oh. Mais c'est le... Le célèbre diffuser Bob Ledon. J'aimais beaucoup le suivre quand il était en tandem avec, euh... The Fantasio 974, là. Et à un moment, il était interrogé par son compère à savoir est-ce que... Bah, il passait pas mal de ses vacances estivales aux Etats-Unis puisque son papa avait un contrat de travail là-bas. Et donc, il a un passif un peu américain, Bob Ledon. Et il expliquait de manière intéressante que les autoroutes américaines, ce qu'on appelle Highway, euh... Etats-Unis, c'est... elles sont bien plus lentes, finalement, que nos autoroutes à nous ou en France où on roule finalement vite, à 110, 130. Les américains, euh... il y a des portions de route qui déclarent être des autoroutes. Tu dépasses pas les 80 km heure, hein. Et ça rejoint un peu l'expérience que j'ai, là, sur le simulateur. Il y a des portions de route, c'est des autoroutes déclarées, mais ça roule pas vite. D'ailleurs, hein, en comparaison, les miles, par rapport au kilomètre heure, c'est... c'est quoi ? 1,8, je crois. 1,6. 1,6, je pense. Ouais. Il y a des informations qui viennent de plusieurs années. Je suis tombé sur 1,6. 1,8, ça doit être les gallons, par rapport aux litres. Aux litres. Ah, d'accord. Ouais, je crois qu'un gallon américain, ça fait 1,8 litres à nous. Bonjour, Christella. Mais tu nous rejoins quand tu veux. Te mets pas la pression, y a pas de retard. Ah ! Si, si, je mets la pression, je mets la pression. Christella, rejoins-nous tout de suite. Non, je plaisante, je plaisante. Ce qui peut donner un ordre d'idée, c'est le fait que dans Retour d'un Futur, la Doloréa doit aller à 88 miles à l'heure pour voyager dans le temps. 88 miles à l'heure, ça équivaut à à peu près 140 km heure. D'accord. Ok, c'est rapide. Alors, comment ils allaient faire les bombes d'un côté à 140 km heure sur un parking qui fait 100 mètres ? Bonjour. Hello. Salut. Coucou. Salut. Il y a du monde aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonne fan. Comment tu vas ? Bonjour, pas de fan. On va oublier le fourmage. C'est pro là. Le virage, le virage, le virage, la voiture, la voiture. Aaaaah. J'ai que des accidents. On se tâme alors. Je perds d'argent. Je perds d'argent. Oh, la voiture, elle a plus de portière. C'est sûr. Ah, ça va. Plus de crash. Je n'ai plus été déconnecté. Hum. Merde, ça crash. Ah, zut. C'est à cause des amandes qui ne passent pas, ça. Moi aussi, ça vient de crasher à l'instant. Oh, il y a deux personnes qui vont crasher en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum, tu dis rien. Est-ce que vous avez mis des modules ? Je vous invite pour le jeu, pour le multi-joueur aujourd'hui, de ne pas mettre les modules, justement. Ah, c'est quoi les modules ? D'accord, vous n'avez pas de modules. Ok. De workshop de Steam. Peut-être pour ça, ça va. D'accord, c'est des jeux de base. Ouais. C'est parce que je fais trop d'accidents, je perds trop d'argent. Hum. Alors, attends, je veux voir qui est sur la map. Moi, j'ai rajouté nos regots en DLC hier. Ah, bien. Oh. Alors, Nash a craqué totalement. Il a acheté toutes les DLC. Ah, c'est très bien. C'est un bon jeu. Et moi, j'ai pas pris longtemps. Ouais. 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 Bref, je les ai pris en promo, hein, quand même. Je n'ai pas non plus tout béni. Faut pas abuser. Ça coûte cher, quand même, hein. Faut pas abuser. Tiens. Ouais, et puis j'ai changé de boulot. Écoutez, moi, j'ai fait ça. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Faut aller marquer le coup. Il lâche. Hein ? Je disais, euh, Chris, c'est là qui, c'est pas bien, hein, ça coûte cher. Tiens, toi, tu diras, c'est bon. Ha, 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 ha. T'es rigolo. Ça y est, hein, il est cher, il est plus ouvrier, donc il gagne de plus. Alors, attends, j'ai augmenté Chris, là, parce que je l'entends pas bien. Voilà, de son père. Encore ouvrier, hein. Ha, ha, ha. Je ne suis pas cadre. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça te dit leur place, j'en vois même pas. Alors, on a Chito Nord. DJ Saiko, je suis resté derrière Yaguma. Et, euh, il nous manque, euh, AJ. Et moi, je me vois. Oui, je suis derrière le scéron bleu. Bon, il va avancer, lui, avec son ombro, il est en train de me combler. Attends, mais j'arrive même plus à relancer le jeu, là. Attends, pas chez moi. Ah bon ? Ah, ça me fait la même chose. Est-ce que, euh, le jeu ne tourne pas encore sur Steam ? Ou il est encore dans le gestionnaire des tâches et il ne se coupe pas ? Oui. C'est possible. Très bonne remarque de Nine-Niney. Non, il n'est pas là. Bah, de, le, faut aller dans le gestionnaire des tâches, il faut aller dans... Non, mais, attendez, euh, non, ça n'apparaît pas chez moi. Il faut aller dans Détail, et peut-être qu'il apparaît dans la liste, dans Détail. Sinon, il doit encore tourner sur Steam, il est peut-être en mode, euh, lancé. Je crois que le gestionnaire des tâches, c'est le meilleur moyen de supprimer. C'est alors, le, le... Le nom du processus, c'est amtrucks.exe. Dans Détail. Non, c'est ça. D'accord. D'accord. Ok, bon. Les premiers bugs ? A tout de suite. Donc, on est... ça va se réveiller, facile. On est trop nombreux. Je ne t'excuse pas en matière de retard, parce que là, il y en a d'autres. Je ne t'aime pas grave. Oui. Il n'y a pas eu vraiment en retard, c'est une session du joueur libre. Il n'y a pas d'application d'état à venir absolument à l'heure, quoi. Mais en moi, j'ai pris de... Moi aussi, je vais arriver en avance, quoi. C'est, c'est pareil, quoi. C'est... C'est pas bien. On sentait l'impatience, quand même. Ouais, oui. Ouais. Il vaut mieux être en avance qu'en retard, là. Tu vois ? Ouais. Ouais. Je pense qu'on est bon, hein. Après, personnellement, ça peut pas être bon, mais pour ce que tu dois faire, c'est sûr de pas être en retard si t'es en avance. Si t'es en avance. Ah bon ? Quand t'es en retard, t'es sûr de pas être en avance, c'est... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh, je bloque la route. C'est pas quoi. Mais environ, il vaut mieux être en avance qu'en retard. C'est ça. Ça marque tout le mieux. Dépendez-toi un moment du travail. Ouais. Ça montre ce que tu fais. Bon, tu fais tout ça. Mais comment ça ? Mais là, faut pas dire ça. Non, mais tu défends le travail qu'on fait. Oui, bah oui, oui. Je dois être poursuivi par un policier. Ça fait trois fois que je dépasse légèrement la limitation de vitesse. Trois fois qu'il m'aligne. Une. Une. Oh là là. Là, j'ai eu trois fois ce 900 dollars pour un dépassement de 5-6 miles. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Toilette chronique. Une chronique la vue. Elle est là. Oh, ça a l'air sympa par là. C'est joli par là. Il y a une petite rivière. Je vais faire une petite bédienne avec mon camion. Ah, il y a une big box. Je peux pas aller plus loin. Dans les éléments de cabine de décor, à un moment, vous pouvez mettre à l'arrière, au niveau de votre partie de dos, un magnifique ensemble de cannes à pêche. Là, c'est bizarre qu'en volume, il est beaucoup plus calé. Ouais. Mais comme ça peut-être. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Oh, il y a encore une big box. Je vais y arriver. Je vais rentrer dans l'eau parce que j'ai envie de rentrer dans l'eau. Ça dépend de... Il va couler. Fais pas bugger quand même, hein. Ça dépend de l'orientation de mon micro, en fait. Regarde. Oh la vache, il a cassé mon camion. Chauffard. Chauffard. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mob ? Allez, moi je t'en occupe dedans. Pache. I want to play trucks. Son orientation s'il est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est ça ? Bon, moi je fais un peu plus à l'ouest. Et je parlerai pas d'autres orientations, moi. L'orientation scolaire ? Ah, il y en a pas, quoi. Non, non, encore plus. On a compris, t'inquiète pas. Section L. Oh, mais enfin. On s'y attendait pas, je te les prends pas. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bon, bah moi je dois faire route, hein. Alors moi, vous attendez. Attendez-vous à ce que là qu'on est beaucoup. Il faudrait même vous contrôler un petit peu. Ouais, sinon, c'est pas rigolo. Mais la question… Eh, vous pouvez briller une porte, hein. La question que tout le monde a ça, est-ce que ton micro a le sens de l'orientation ? On veut savoir quoi ? si je lui demande, ouais. Oui, il y a un creux ici. Ah non. Est-ce que je peux passer une fois ? Oh non. Ah oui, ok. Donc, Nayone, Nashman sont... Ah oui, ils sont là, ah oui. Pourquoi ? Mais j'ai pas les rousses. D'accord. Est-ce que t'as pris la DLC ? Ouais, mais je le rebre, non. Voilà. Donc, tu vas quand même au camion. Ok. Le sage, il est là, près de Porron. C'est ça, là. Christella est près de Youm. Mais moi, j'ai eu de la mobilité où je peux vous rejoindre, donc vous voulez. Donc, on est tous les cinq. On n'attend plus que Dragon Sky. Mais si... S'il a finalement acheté en plus de ETS, ATS, ATS... Je vous propose de faire une petite liste de raisons comme une ensemble si ça m'intéresse. Ouais. Donc, je propose que celui qui est que les DLC, les personnes qui ont les DLC de base, notamment soit et soit Christella, de choisir un itinéraire. d'une... Ça travaille rapide. Si vous voulez, hein. Ben, vas-y, Adjéon. Ok. Je viens de voir, puisque un truc qui m'a choqué, enfin, à l'époque, enfin, mais aujourd'hui, oui. Il y avait une montre en ce moment des archives, puisque c'est bientôt le retour de Star Academy. Dans la première saison, il te montrait carrément les mensurations du candidat, dont le taux de poitrine des candidates. ça suffit de se dire que j'étais à l'époque, c'est un peu chou, tant qu'en même. Donc, tu voyais, je ne sais pas, j'ai mis de faire 20 ans, un mètre 90. Non, un mètre 60. pour 45 kg, 95 C. En fait, c'est chouant, hein, de dire qu'ils se disaient ça à l'époque. J'ai une petite question, vu qu'il y en a qui sont encore deux sur les livraisons, bon, ok, il a choisi d'écher, bon, bah, on sera que trois dans cette mission, bon, 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 ok, c'est pas grave, je vais prendre la même livraison que Reggie. Avec un bon prix au kilomètre. Alors, qu'est-ce que t'as fait comme livraison ? Qu'est-ce que c'est que cette remorque ? On avait la même, on avait la même. Elle est verte, et elle est empinée. Il manque des roues, on a envie de dire. Euh, là on va être en attaque. Et à quoi ressemble-t-elle exactement la remorque ? Est-ce que c'est une remorque plate ou avec des parois ? Bah en fait, y'a que, y'a que, y'a que quatre roues à l'arrière, mais c'est deux par deux. C'est la remorque qu'on avait la semaine dernière, que, je sais plus, tu sais, qui avait dit sur le tchat qu'elle était bizarre, elle partait, elle montait à l'avant et elle partait à l'arrière. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Je crois que j'ai la même. Ah, attends, déjà, je vais voyager, j'ai une coca. Je vais voir où t'es parti, AJ. Je crois que... AJ, où est-ce qu'il est ? Il est là, AJ. Je crois que le commentaire était déloggy. Donc, est-ce que tu peux nous attendre, AJ et moi et Christella ? Oui, oui, je mets juste de l'essence. Ok, très bien. Euh, donc... Allez. Nous, on n'a pas de pénurie d'essence, ici. 372 dollars, 278. Alors, je vais juste prendre la livraison. Non. Ça fait 1,34$ le liste. Eh, quick job. Non, c'est hop, remorque. Oh, poste de peser. Mais quand ils sont vertes, t'as pas besoin de t'arrêter, hein, lâche. Non, non, mais il est rouge, là. Ah. T'écris en gros, veuillez vous arrêter, sinon on vous renvoie dans votre pays. Ah. T'es pas qu'on a reculé, ça. Oh, putain. Ok. Donc, j'ai remarqué un pack. Allez, je vais faire le tour de la station essence, parce que c'est marrant. Allez. Yuhou. Je prends propre matériel. Oh, mais il a pas pris ce qu'il y a, il y a de l'espace. Ouais, les années, malformes, c'est du dernier, hein. Tch. Mais moi, je vais en plus de temps, parce que j'ai fait des fausses manipulations. Tch. Mais c'est pas si grave. Ah. Tch. 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 c'est bien en fait la mission elle est encore et attend vous êtes tous les gars vous êtes là bas mais c'est où qu'on doit aller j'ai pas pris la mission chouette et par où la fête et un des commentaires d'une unité dans le alerte rouge roi de cartes justement c'est par où la fête moi je fais des tours de station essence bon bah je peux pas j'ai déplacé marmoire qu'il fallait pas et c'était à la remorque comme ça ok bon bah tant pis je suis passionné c'est fait il y a des camions qui entourent une station essence il y a des gens bloqués de moi je connais ce film j'ai vu une fois j'ai vu bien ce qui m'invite n'importe quoi non mais tu peux pas m'embrer dedans là non j'ai quand même spécial c'est vrai autant j'ai plus j'ai plus cru en christine quand ce film là la seule oeuvre de stephen king que j'avais vu et qui m'avait marqué c'était le fléau on a à droite et j'ai eu l'amende bravo comme le sage a hébergé sa propre partie on se voit pas dans les lieux de collision pas dans les lieux de communs et lui c'est tellement de barbie non ah putain c'est qui que j'ai tapé ah c'est pas moi non t'as pas un camion poussé derrière toi tu veux entendez des miaulements c'est mon chat qui n'est pas content oh pourquoi il est mécontent reglish bah il vaut quelque chose que j'ai pas compris je l'ai pas vu quand il s'est approché du coup il est râlé mais non il doit jouer au camion lui aussi il aime pas les camions il va faire les câlins de son mec il est soit dit en passant il n'est pas très câlin assez joué un camion il manque de par rapport à un des chiens femelles sont plus calines que les mâles eux-mêmes je sais pas toutes les chiens que j'ai connus c'est comme ça non après je me trompe peut-être j'ai peut-être une petite expérience je suis resté là je suis parti on peut pas se guérir ailleurs lui là l'espèce de teubé allez attends est-ce qu'il faut qu'on t'attende de nash non 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 je vais faire mes missions comme ça je fais mon niveau d'accord d'accord il y a des gens derrière attention il y a des gens tu pourrais sur la voie d'à côté vas-y oh qu'est ce que j'ai raccroché mais je suis pas allé assez loin avec la mort la route pour christella c'est parti les dames d'abord maintenant mais roule que va faire un accident et où la sortie de la station c'est un peu galère les stations service je me suis fait ma propre sortie je bloque la route pour pas qu'il gêne me dépasser christella vas-y attention mon camion a quand même attention tu t'as le procès à une voiture devant je sais pas si tu l'as vu j'ai fait exprès je voulais les troller ils sont moisi leur klaxon quand même et puis t'as à droite oh je crois qu'il y avait un stop mais bon on s'en fiche non mais eux ils avaient un stop oui des fois ils respectent pas les stops en fait qu'est-ce qu'il y a réglis et mieux ils regardent en violents la plus d'eau si tu en as encore je vois qu'il en reste encore du coup je regarde pas la route j'ai juste d'emboutir le virage et c'est là qui fait juste la lance de la route bravo mais il était chaud ce virage 65 miles il faut se mécher des limites de vitesse que c'est là parce que des fois c'est marqué 70 alors que tu roule à tour l'autre là de 30 tu te renverses pas dans le jeu là des fois les deux vitesses sont pas très logique d'infrastructure n'est pas très adapté par rapport au code de la route le code n'est pas adapté d'adapter aux machines ce camion moi je suis pas fan du tout il est pas beau c'est pas qu'il n'est pas vous a déjà la fenêtre on voit elle est toute petite la fenêtre habite à des e il ya plein d'aiguilles partout est-ce que c'était ton camion à toi non pas du tout c'est le camion de la mission voilà alors ce qui peut se passer il ya un truc qui est dommage dans ce jeu là que j'ai remarqué par rapport à une ETS c'est que tu peux mettre un pare soleil et des plaques qui vont mettre ton nom à l'avant du pare brise mais ça cache à moitié ton pare brise en haut et en bas du coup bah quand tu dois voir un feu ou que tu veux voir quelque chose bah autre chose tu vois rien est-ce qu'il ya des est-ce qu'il ya un gros pare soleil et ou des plaques avec ton nom mais apparemment il ya un gros pare soleil devant ça me cache un peu alors j'ouvre mes fenêtres ouais vas-y quand on va dans un concessionnaire pour acheter un camion on peut pas voir à l'intérieur tu peux voir l'intérieur du camion quand tu veux acheter un professionnel pour leur peindre pour le customiser mais quand on passe mais là tu peux pas customiser parce que tu l'as pas acheté tu n'as pas le droit non mais je parle avant quand tu veux acheter un camion il peut pas voir l'intérieur avant de l'acheter si tu peux customiser pour voir tout ce que tu veux faut que tu cliques sur l'onglet cabine je crois que c'est le sixième sur les huit oui tu peux mettre descendre mettre en position marche en fait tu peux descendre du camion et dans le garage pour voir à quoi il ressemble sur tous les angles mais tu déplace comme dans fps est-ce que j'ai vu récemment dans les menus principales du jeu là qu'on voit vous pouvez admirer votre camion du moment en 3d l'homme avec toutes les options c'est que vous avez une option de réglage mais comme en vrai c'est à dire vous pouvez régler la hauteur du siège les rétroviseurs la hauteur des phares vous pouvez tout calibré mais ma vie c'était dire c'est un fou c'est un fou il va trop vite je dis mal à rattraper du coup j'ai laissé christelle christelle a tout seul dans le noir désolé mais c'était pour attraper et j'ai très bien moi tout à l'heure elle joue à l'homme il a laissé seul dans le coin il a arrêté de me faire des appels de faim et le fou regardez moi ça il est pas bien sûr c'est le petit poisson carrément banon mais j'accélère toujours un jour j'ai pas freiné et là je vais hop faire une farce qu'est-ce qu'il il évolue non mais j'aurais vu créer un accident je n'ai pas réussi je me suis mal pris j'ai frais des j'ai mal estimé la vitesse et le freinage mais moi je m'en fous du rond-point en fait je m'en fous regarde un plat tu vas tout droit toi aussi dans les ronds-points bah quand c'est plat oui ouais quand tu as une bosse tu peux le faire ça fait un petit saut quand je suis ménère je prends tout droit je renverse les voitures tu t'es jamais renversé ton camion alors j'ai déjà retourné plusieurs fois mon camion mais c'est l'époque que j'avais pas pilote que j'étais pas un pilote que j'étais un débutant mais maintenant au niveau du classement de style dans le jeu je suis une légende donc voilà quoi c'est moi le patron ouais ouais ok défi relevé je prendrai la place j'ai demandé 260 dollars pour aller à contresens je m'en fous et voilà le patron en bim c'est pas grave c'est une mise en pleine qui paye c'est vrai en plus rebiffez vous grève il les paye beaucoup trop bien pour qu'ils soient en grève est-ce que je crée un accident pour embêter SG et puis que Chrysalid nous rattrape je prenne je prenne un sondage qui est-ce qu'il va se prendre un accident je ferai mais il a contourné SG ah le saligo il vaut mieux le faire vocal vu qu'il n'a personne par écrit c'est en train vous êtes en train de me donner une idée en programmation Wisebot parce que c'est pas évident quand vous voulez faire un sondage vous devez retenir la syntaxe Twitch qui est slash P O 2 L pour Paul enfin Paul plutôt parce que Paul c'est la piscine enfin le bassin est-ce que si j'y ai à Wisebot tu fais la commande point d'exclamation sondage est-ce qu'il peut traduire à la chaîne pour un administrateur enfin un modérateur ça directement en slash P O 2 L et que Twitch s'exécute il faudra que j'essaye ça pourrait être intéressant de pouvoir générer via Wisebot des synonymes de commandes tu fais un test le sage normalement tu peux pas parce que tu peux pas créer de commandes j'ai l'exclusivité des commandes sur mon Wisebot je peux créer des sondages chez toi je veux dire ah des sondages oui mais pas des commandes ah non j'en ai pas l'intention il y en a des gars trop ouais c'est pas faux ils ont inventé une nouvelle commande où on peut faire une dédicace ah voilà il y a un train qui approche tu vas regarder il y a un accident en direct il y a quoi ça sert ? c'est un test le sage fait 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 bonjour Gabriel comment vas-tu ? oh non je veux pas voir ça j'ai plein ça oh mon dieu moi t'as pas vu tout à l'heure mais j'ai déjà tenté de l'expérience et tu vas voir le résultat là il est là et t'as vu qu'est-ce qu'il fait le train ? il s'arrête complètement irréel quoi complètement et là toi tu peux pas passer parce que là tu vas être obligé de te taper l'arrêt et le train va démarrer tu vas essayer d'avancer et tu vas te coincer oh t'es coincé Djé oh oui je l'ai bien vu que c'est là nous a rattraper je crois que je vous ai même doublé j'ai trop vite t'as fait l'arrêt mais non t'as fait l'arrêt t'as fait l'arrêt oh non on fait de panne non ah bah si tu l'as dit je l'ai dit oui je l'ai dit oui mais c'était pas l'intention là enfin non mais j'ai pensé aux poissons aux poissons aux poissons tu pleins grosses gouttes tu pleins grosses gouttes ah tu gardes un pli chez toi moi j'en peux pas moi il pleut pas encore moi il pleut pas encore donc une nache n'est pas plus j'ai l'impression t'es relou ça serait bien qu'il pleut on a plus d'eau on a plus de plantations on a pleuré j'étais triste j'ai ouvert la voie j'ai pas la neige voilà christella j'aurai l'accès à l'autoroute donc si tu sors du dès que t'arrives sur l'autoroute tu peux aller à fond je bloque l'accès à l'autoroute mais je crois que je suis pas sur le même chemin où vous à l'arrêt du train vous allez être à gauche et moi j'ai pas tenu tout droit ah oui c'est curieux ah bah moi je pense que c'est le droit ah bah c'est peut-être les gps qui sont configurés différemment ouais d'ailleurs je vais peut-être suivre christella du coup on va faire deux fois deux oui le seul avantage de la neige c'est qu'il n'y a pas du vent on connait que ça c'est bien pas de ventre tu t'es pas bon quand tu t'es pas bon quand tu as de neige toi ah 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 non j'ai gagné la neige ah oui ouais il y a peu de neige donc il y a peu de neige la neige et que ça ça vend après il est terrible et après la neige jolie que tous les septembre et encore plus les années passent et moins jolie donc merci gabriel t'as raison ah c'est triste je vois pas assez oui en revenant sur le coup de la neige mais oui 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 non mais il y a des glaciers et des neiges éternelles qui sont en train de disparaître pour de bon là mais ils reviendront plus tard on sera plus là oui 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 tu as peut-être une façon c'est un cycle une hache mais bon il y a la réchauffement climatique c'est pareil on l'accélère mais c'est une partie du cycle oui mais le fait de on l'accélère oui c'est ça on tient ce qu'on appelle en biologie le rôle de catalyseur c'est à dire qu'on accélère un processus naturel bien plus vite que la normale c'est le cas par exemple de vos enzymes pour la digestion c'est à dire que ça se décompose plus rapidement qu'à l'air libre et on fait ça nous avec le cycle effectivement de conditions météo d'une manière générale c'est surtout la température moyenne terrestre qui a augmenté en fait et puis les phénomènes violents qui sont de plus en plus nombreux et importants ça craint il faudra que je fasse ma pouce café moi je l'ai fait à gauche ou à droite ce qui serait bien quand je propose n'importe quoi c'est que dans l'hydraté de chasse qui est sous commande soit du café soit du chocolat soit de l'eau soit du sirop soit du bachat non non ne m'impose pas le type de boisson je vais pas m'en sortir une mousse malin ça oh merde j'ai pas vu que c'est un bouche derrière j'ai derrière j'ai c'est exactement derrière j'ai où les millimitateurs de vitesse et j'ai ce qui est parfaitement régulier là mais qu'est-ce que ça avance pas c'est en train de rendre fou là les grandes routes droite c'est vrai que ça fait dingue quoi je suis à 70 là mais je vais mourir là 70 km heure ou 210 miles par heure ? 2 miles j'ai pas mis les kilomètres ça fait 5 minutes que ça dure j'ai de la chance moi j'suis à 55 j'fais comme AJ je comprends je comprends bien mais bon il fait une nuit je vois rien c'est compliqué pardon AJ excuse moi t'as mis les plans phares ? ouais j'ai les plans phares mais c'est pas... attention AJ tu te dépasse ah ah t'as cassé de stop oh t'as cassé de panneaux de vitesse oh bravo AJ tu le sais pas AJ mais tu as changé de pays pour la Côte d'Ivoire c'est pour ça il y a des montagnes en Côte d'Ivoire il y a certaines blagues que je peux pas me permettre de te faire parce qu'on est en direct mais celle-là est pas celle-là c'est juste non en vrai j'en ai pensé à d'autres mais... tu m'as regardé j'allais dire que c'est pour ça que tu vois rien donc voilà mais non c'est pas ça je reste de... je sais pas je suis pas ce qu'ils disent allez blague je comprends pas il avance avec son tabou hop t'avances pas alors avec ma remorque l'idée de faire un demi-tour ici ça va être chaud libérez moi la route merde camion de pompier qui est arrivé en trombe allez bouge ah oui je viens de voir là sur le... sur le... sur ton live il s'est posé d'un coup devant toi moi moi je le dis à mon cher confrère il y a une nouvelle fonctionnalité sur Twitch où on peut faire des efficaces c'est quoi ça c'est quoi ça j'ai pas bien compris ce que c'était bah j'ai mis j'en ai fait une à moi même pour faire un test hein pour voir si ça marche bien et j'en ai fait une à Christelle ouais mais je sais pas ce que ça a fait c'est pour mettre une personne en avant pour gagner un bond de réduction pour un carcours je sais pas c'est pas très utile ou... oui c'est gadget en ce moment oui tu font des trucs à pénétire ah bah le changement voilà quoi bon ouais alors 14 000 dollars près de 15 000 dollars j'ai gagné j'ai fait 3 spread 340 xp oula oula et voilà craché c'est bien il remplace les délicaces mais on peut plus faire de... d'hébergement ouais on est gagnant en change je reviens je vais au petit coin ça va pas dans le trou le jeu d'a craché moi d'un coup oh mais c'est dingue pourquoi t'as cette misère là Christella c'est quand même fou je sais pas ouais Jay c'est pareil il relance aussi ouais c'est la première fois que j'ai un jeu qui crache parce qu'il y a plus ce que tu fais je sais un peu comme si tu vas à la banque tu donnes un billet de 10 euros et on te donne un euro voilà et on prend ton billet c'est un peu ça qu'il nous donne c'est quoi hum est-ce que je tente la gauche ou la droite là ? hum 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 ouais j'ai une dédicace à aéro je peux je sais qu'il a pris son antenne tout à l'heure mais je sais plus sur quoi hum ah ouais d'accord on peut recommencer depuis le début quoi hum 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 le livre d' 3 à 1h le livre de 20 à 18 blindes donc la vie se troupe qui fait quelque poisson c'est un peu dans pas fait Asia il est ému héros c'est pour ça qu'il commet des coquilles poua moi il fait 23 à 2 dans toute sa maison doncSta family bon blah blah hum ve hum Oh le pauvre Sinon le choix du mardi, c'est à dire qu'il enchaîne derrière toi avec Resident Evil Il faut pas libérer, on voit l'eau Ouais mais il n'y a pas trop de risques pour rester Il y en a 4 qui veulent le mardi et 7 qui veulent le jeudi Donc avant, c'est le jeu de la game Ils veulent 24h Ils veulent 24h Je vais aller le voir Alors, Edge Club est à San Diego si je me trompe pas Ou El Santo, Flagstaff Pourquoi ce camion 17-70 ? Ah oui, c'est un camion assez ancien, des années 80 Ah oui, j'aime bien l'ancien camion Ça change, ça fait authentique, ça fait historique Maintenant, c'est le problème qui est l'avant Moi, c'est le problème qui est l'avant Il est à 660 Alors il manque, et celle-là a disparu Ah oui, moi c'est normal, le jeu l'a craché Tant qu'on pourrait qu'il me refait pour commencer le convoi depuis tout le début Oh non Bon, c'est pas grave C'est relou, juste au moment où j'arrivais à la fin, ouf, pas ché C'est extrait C'est extrait Si je peux me permettre de donner un conseil à Christella Hou et à d'autres, ça serait utile Dans la finance team, il y a une fonction qui permet de vérifier les fichiers qui ont été téléchargés de chaque jeu Alors, c'est pas utile de faire à chaque fois Mais après un téléchargement, moi, ou avoir un stream, tout ça, ou que je suis sur le joueur, ça fait une vérification des fichiers Qui fait qu'il peut y avoir des fichiers corrompus lors du téléchargement et ça les remet les bons, en fait Donc peut-être que c'est lié à ça, ou à un point graphique, ou autre chose Mais voilà, ça peut être mis à un fichier qui est peut-être pas authentique, voilà C'est évident, parce que c'est la première fois que ça me fait autant de crash quand même le soir Après, c'est peut-être en boutique joueur que ça crache, je crois Je crois Et du coup, tu dis plus en même temps que Christella sur ta chair ? Non, non, bah non, on ne peut plus pas se garder D'accord D'accord On ne voit pas le dimanche Mais là, tout le travail C'est vrai, il faudrait juste remercier en tout cas J'ai fait une dédicace à Edge Peut-être pas qu'il s'amuse Je suis tout seul dans le chat, alors Je suis sûr que j'ai pas de salaire, moi Donc voilà, le patron il est comme ça Mais il passe sans l'employé ? Non On ne peut même pas acheter un camion En fonction de la rentabilité, tu comprends ? Donc du coup, je passe de l'artificiel Finalement Oui J'ai pas de sens pour être un employé du monde Je suis tout seul, oui la patate octobre s'appelait mais j'en avais j'ai le même type d'obtention le sache même s'il y a une scène qui a toujours été l'employé du mois je veux tous les deux les employés du mois parce que lui ce qu'il fait dans la technique aussi oui c'est bien ça te permet de de rendre riche et d'entretenir ta chaîne oui c'est très bien alors je regarde et non des vies qui s'appelle l'heure dans le miami qui s'appelle juliette comme le rasoir et un autre qui s'appelle casper comme le fantôme je suis déçu je n'ai pas partagé à l'inquiéter je suis c'est fait non mais il adore les casinos il a eu peur à cause d'amener quelqu'un c'est vrai bonjour faudra que je fasse un jeu de casino juste pour faire plaisir à Nayone j'ai dû le faire je peux jouer à fifa c'est bon c'est pareil bah oui moi mais j'aime pas le foot non c'est plus casino que foot maintenant donc ouais mais bon j'ai pas envie de penser je suis je suis je suis pas sûr Maintenant, le prochain qui veut sa dédicace, c'est un bite. Ouais, c'est bien. Et puis quand tu dis merci pour les bites, je mets ton le S. Sinon, on prend le synonyme, je dis cheers. Même moi qui francise tout, parfois je dis joyaux, parce que souvent le logo, c'est des joyaux, des diadèmes qui intéressent. Les fameux joyaux de famille. Ouais. Ah mais t'as pas rejoint le convoi Christella, je suis en train de regarder. Oui, elle a craché. Oui, oui, j'ai craché. Ah, t'es toujours en galère pour revenir dans le simulateur ? Non, en fait, il m'a fait refaire le convoi, enfin pas le convoi, mais le parcours depuis le début, donc j'ai pas été annulé. D'accord, de manière indépendante. Oh, ma pauvre. Ok, c'est encore plus chaotique que je ne pensais. Et quand on a nul ? Ah, je sais pourquoi. On ne voit pas en fait sur la carte parce que t'as pas rejoint la session et que tu peux très bien rejoint la session au cours de livraison. Ah, exact. Ouais, on ne te voit pas. Ah ouais. Mais j'ai une petite question, pourquoi je vois, pour Nash, je vois un point d'exclamation de goût, là, sur la latence ? Ah oui, dans le truc. Dans le stream du sage, il dit ça. Je regarde ça. En fait, non, c'est pas ça. Donc, qu'une donnée détaillée sur la mission n'est disponible, c'est ça que signifie le point d'exclamation. Ah, mais c'est parce que je suis en mission... Secrète. Non, 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 c'est la... C'est une mission rapide. C'est une mission rapide. Bah, moi, je vois tout en fait. Je vois ce qu'il fait Nashman. Sur mon flux, vous voyez complètement, il n'y a pas de point d'exclamation rouge. Comme ça, tu vois tout ce que je fais ? En fait, je vois... Non, pas tout ce que je fais, mais je vois la... Mais je vois que t'es en train de regarder... D'accord. Ne finis pas ta phrase. En fait, t'as du contenu additionnel que nous n'avons pas ou que moi, je n'ai pas. Et c'est pour ça que j'ai le point d'exclamation rouge. En gros, c'est un sens interdit. Ah, ok. Je pense que c'est aussi bête que ça. D'accord. Edge prend des canalisations. Ah bah tiens, Nayoni, j'ai en profité parce que vu que toi, le jeu, tu l'as bien pensé, que ce soit celui-là ou ETS. Oui. Comme toi, ta propre remorque. Oui. Est-ce que par hasard, tu peux transporter plusieurs marchandises pour plusieurs personnes ou c'est vraiment qu'un seul... Alors, c'est une marchande, une remorque par personne. C'est pas un truc multiple. C'est-à-dire que c'est pour toi. La remorque, tu peux la privatiser que pour toi. Tant qu'elle est privatisée, personne ne l'apprend. Aucun de tes employés l'apprend. Ouais. Et le type de remorque correspond... Il y a des remorques qui font un ou plusieurs types de chargements. Et des fois, t'as la même chose qu'une autre remorque qui fait à peu près le même téléchargement groupe, mais qu'il y en a en plus, c'est qu'il n'y a pas assez le cas l'autre. Tu vois, c'est pas forcément un remorque pile-poil pour un truc. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, on va dire une remorque qui peut transporter, je sais pas moi, des sacs de ciment et des planches de bois. Je disais un truc au pif. Oui. Mais sinon, on peut transporter les deux. Mais quand tu prends, je peux faire une mission, est-ce que tu peux transporter l'un et l'autre ou t'es obligé d'avoir que l'un ou l'autre ? Oui, c'est un type de livraison. C'est vraiment un type. Si tu as du transport des sacs, c'est des sacs de ciment. Et si tu transportes du blé, c'est des sacs de ciment. Mais c'est pas les deux en même temps. D'accord. Tu commes sur le petit dessin, là, pour retirer que tu as ton propre remorque. Il met plusieurs marchandises différentes sur le truc et je me posais la question. C'est-à-dire que tu peux transporter soit, avec cette remorque, tu peux transporter tout ce qui est indiqué. Mais séparément. Donc tu peux pas faire deux ou trois livraisons sur un même trajet ? Voilà. Oui, tu peux pas faire d'une pierre trois coups. C'est vraiment... Enfin, j'ai jamais... Et ça m'y a jamais qu'une à l'esprit, mais moi, je suis parti... J'ai vu que c'était pas possible de prendre plusieurs types de livraisons. Oui, de toute façon, quand tu prends une mission, c'est d'un point A pour B pour un client. Oui. Ouais, mais bon, des fois, tu sais, dans les camions, tu peux mettre plusieurs marchandises différentes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Ouais, bah oui. Après, peut-être dans un moment, tu la jouerons, ou dans une lutette, tu pourrais faire ça. Ça complique un peu les choses, mais voilà, ça te fait graver du temps. Après, tu fais la simulation de train. T'as plusieurs wagons. Je pense que tu t'arrêtes à plusieurs gares. Ouais, mais train, c'est chiant, t'appuies sur un bouton, tu avances, et puis ça va tout droit. Ouais, le train, c'est très... Je pense que ça doit être particulier, comme... Une nouvelle dédicace pour Nash. Merci, ça me fait plaisir. Je sais que je ne vais rien gagner, mais merci. C'est déjà beau. Ouais, bah oui, je pourrais peut-être toucher le million, là. Ah, vous pouvez la revendre, vous pouvez faire marcher du coin. Tiens, je suis en train de me dire, je vais peut-être essayer de voir mon signal, ce que ça donne, les dédicaces dans le chat, que teste FunFan, à partir de ma tablette. Oh, c'est joli ici, donc. Merde, c'est vert. Voilà, comme quoi, il ne faut pas faire deux trucs en même temps quand on est en conduite. Et merde, ça a recraché encore. Oh. Ah oui, moi aussi, mon jeu, il a gelé. J'ai un pas de connexion réseau en haut à gauche, là. Moi, j'ai une connexion, attendez, je vais jouer. Ah, ça y est, j'ai planche. J'ai été malacté. Bah oui, moi, je suis l'hôte, et moi aussi, j'ai eu un gel du... Bah merde, c'est perfectible, un multijoueur. C'est trop bien de jouer sur Steam. C'est pas la faute de Steam. C'est pas la faute de Steam. Ah, oh là là, mais c'est pas vrai. Toutes ses locales nous sont bonnes. C'est pas la faute de Steam. C'est pas la faute de Steam. C'est le jeu, parce qu'à l'origine, il n'y avait pas ce mode-là. Ça n'existait pas. On ne pouvait pas jouer en ligne. C'est l'année dernière qu'il a rajouté ou c'est là ? Ouais, je ne sais plus exactement, mais j'ai pas repris la date. Un mode le permettait. Et puis après, c'est devenu une vraie possibilité dans le jeu. Parce qu'avant, le jeu était uniquement solo. Ouais. Donc bon, c'est pas... On a craché. Moi, j'ai pas craché, j'ai eu la chance. Mais voilà, j'ai éjecté de la session. Je recharge le menu et je vous refais un convoi. Mon serveur, il s'appelle Big Daddy. Ouais, j'avais ça, ouais. Le décode d'Adi. J'ai fait un convoi, ça. Oui, OK, alors je vais rejoindre le front-voi de Edgey. C'est le même mot de base d'Adiy. Bah, je suis parti. C'est pas que j'ai... Ah bah, d'en face, tout le temps. Voilà, j'arrive. Donc, je suis arrivé dans le truc. Là, ça fonctionne. Ah, si on va... Enfin, pardon. J'allais dire si on va tous sur... Si on se connecte tous au convoi de Edgey pour changer, pourquoi pas. Oui. Bonne idée. Peut-être ça crachera moins. Peut-être. Ouais, essayons. Est-ce que la puissance de mon PC va être véridique ? Ah ! Je pense plus que c'est ta bande passante qu'il faut qu'elle suive. T'es en fibre. Et t'es... Ah. Ah, t'es en ADSL ? En Wifi, tu veux dire ? Euh... C'est lequel le plus performant entre ADSL et VDSL ? VDSL. Je suis en VDSL. Ah, bon. D'accord. Mais sur réseau, pour les jeux, il n'y en a pas tellement que ça. C'est des petites informations. Il n'y a pas grand-chose. Après, tant que la collection est faite... Je vous attends, je fais une livraison de patates. Patates ! Oh merde, qu'est-ce qu'elle a disparu ? Ah, qu'est-ce qu'elle n'est plus là ? Et je viens de rejoindre le convoi. Bah ? Avant la VDSL. Bah non, imaginez. Non, je reviens. Avant la VDSL, les gens ils faisaient la vaisselle. Oh, c'est sûr. Oh. Moi je fais toujours la vaisselle. Mais j'ai la fibre. On a pas tous la fibre, on va se calmer. Il y en a qui ont la fibre nautique aussi. Quand ils vont sur la main. Ah, EJ. EJ, EJ, EJ. Moi aussi, j'ai pas la fibre bonnage. Moi, je suis encore... j'ai pensé dans ma mission. Merci de... Ah, allez, stop. Arrêtez. Moi pas. Ça a recraché. Oh. Oh non, je venais de découvrir un 0,04. Un mot aussi. C'est bizarre, ça. Est-ce que j'héberge ? Ce que tu disais tout à l'heure sur les fichiers, c'est à quel endroit exactement ? Alors, tu vas dans la... je vais te montrer. Je vais te dire, je vais montrer sur mon flux. Ah bah attends, je vais voir sur ton flux. Déjà, je change, je vais stopper la streaming. Je vais choisir mon bureau. Je vais ouvrir ton flux, comme ça je vais regarder. Comme c'est pénible. La semaine dernière, on a fait un truc. C'est nickel. Et là ? Je déconne. Alors, est-ce que tu vois mon Steam, là ? Alors... Ça va apparaître normalement... Je fais la même démonstration de mon côté, pour ceux que ça intéresse. Le contrôle d'intégrité des données. Ah oui, mais regarde, c'est le sage, parce que moi ça marche pas. J'arrive pas à... Il a montré le sage. Alors attends, c'est parti dans... Bonjour Twinsen. Regarde, il est parti. Alors, j'ai fait un clic droit au niveau du jeu, et j'ai fait propriété. Fichiers du jeu. Qui est sur propriété ? Une fois que tu es dans propriété, tu vas dans la colonne, tu regardes fichiers locaux. Oui. Et le dernier bouton en bas, tu peux faire une vérification d'intégrité de tes fichiers. Ok, c'est juste au sort. Voilà. Et ça vérifie le lâchage des fichiers. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il reste sur 0%. Bah, il faut attendre un peu. Est-ce que le jeu est arrêté ? Oui. Oui, puisqu'il a craché. Moi, je suis à 40 ans. Donc j'ai cliqué après le sage. Le sage, je dirais pas ce que j'ai vu, mais je l'ai vu. Y'a fait un mot de passe ? Non, non. Les catégories des jeux du sage. Ah ! Tout est validé. Bon, bah c'est bien, dans cette façon. Je propose d'héberger le convoi, en fait. C'est pas que ça peut-être ça va changer. Mais le sage, ça bug, en fait, ça reste à 0%. Bah oui, je comprends pas. C'est bizarre. Bah, ce que sera plus American Struck Simulator, ce sera Lag Simulator. C'est bizarre. Ah, Struck Simulator. J'essaye un de tâche, il est encore en mémoire, le Simulator ? Non, normalement. Attends, je vais pointer. Oui. Même ça devient Sprimer Simulator. Oui. Il est pas chargé en mémoire, le Simulator. Oui. Il est pas chargé en mémoire, le Simulator. J'ai fait une livraison de feu d'artifice de 9 km dans la même ville. Ah, c'est pour préparer le fait du... Pardon. Exactement. Tu fais comme tu veux, coucou. Tu as une scène qui me fait un message troll, là, dans... Attends, je suis obligé de quitter mon Steam, parce que là, il me fait n'importe quoi. Eh B, c'est bien la première fois que ça m'arrive aussi. J'ai oublié de faire quelque chose sur le niveau du réseau. Ah, c'est Steam, c'est bon. C'est un jeu Steam, ça passera. J'ai vu que c'est ma récession, donc le mot de passe, c'est... Le nom du serveur, c'est Mayolet. Et c'est... Coucou. Le mot de passe, c'est coucou. Et J, il a inventé le standard de mot de passe. Tout le monde met coucou. Ça... Ça... Standardisé le mot de passe, c'est nous. Donc, s'il voulait nous voler tout ça, mais c'était toujours beaucoup. Moi, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Moi, j'arrive plus à relancer Steam, là, ça m'inquiète. C'est pas au monde de pas, on est adressé. C'est pas au monde de pas, on est adressé. Moi, j'ai dit que ma mission, parce que je suis coincée depuis... Si je quitte, ça quitte le convoi et tout. Donc, je vais la finir, mais ça crache pas. C'est sympa, ce volpo. Mais euh... C'est un premier qui est totalement vrai. Enfin, c'est... C'est assez rigolo. Je me souviens, au début, quand il y avait Windows 10p, chacun pouvait avoir un compte, même si tout le monde partageait le même dispositif. C'est-à-dire ? Donc, mon père, mon compte, ma mère, tout mon compte. Et euh... Mon père, il mettait son compte, et comme moyen mnémotechnique, t'en souviens, il marquait carte bleue. En mot de passe ? Ouais, ouais. Et sinon, euh... Et j'éclape, t'as pris une livraison de... Plutôt... C'est pas une livraison, ça, c'est... Si t'as un pas, tu fais une livraison d'un pas. Il a 0 miles, la longueur, c'est sa livraison. Il peut y aller à pied. Il peut y aller à pied. Ouais, attends, va-t'en confronter des canalisations en fond de la pied. Oh, ça se fait. Oh ça, j'ai galère. Il galère, galère, galère. Je vais mettre en... Je suis mis en compte qu'il y a aussi. Bah oui. Ah, ça se lance le jeu, les sages. Très bien. T'as réussi le scan des fichiers ? Non. Non, non, je l'ai avorté et c'était à 0, c'est abouti. D'accord. Ah, mais avancer, c'est pas vrai, ça. Ils ont quoi sur le capot, leurs bagnoles ? Voilà, donc le... C'est un arbre que j'ai. Je vais mettre un nom marrant en tant que serveur. Je l'ai pas oublié. Il y a deux roues de marmoire qui dépassent sur la voie de gauche. Une voiture, elle n'ose même pas avancer. Alors que la voie fait 3 mètres de large. Voilà. D'accord, comme ça. Voilà, tout le monde est là, super. Euh... Tu attends que tout le monde finit sa vie de raison. Ici, je le conduis en regardant à travers une canalisation, ça fait quoi ? Mais je vois que la cabine. Il y a un truc que j'ai jamais vraiment vérifié au niveau du camion, c'est si les réparations du camion peuvent dépasser le coût initial. Ah, oula, oula, oula. Le truc à 100%, tu peux encore le réparer, je pense. Il y a un petit avantage. Quand on revient, qu'est-ce que son camion qu'on l'a retourné sur la route ? On peut faire à peine en appuyant sur la touche F7 pour les autorisateurs. C'est d'appeler l'assistance grâce à la touche F7 et le camion est automatiquement téléporté à la station de réparation de la plus proche. Donc si j'étais en train de faire un trajet et que la station de réparation de la proche était avant, vous réparer le camion et refaire tout le trajet. Si vous arrivez après, si vous arrivez avant, ça vous fait avancer juste un peu sur le trajet que vous voulez faire et vous voulez réparer le camion aussi. Simon, il y a plus celle-là qui s'approche de moi, elle est sur le taux de 40. Et il y a certaines missions dans le jeu. Des fois, je ne sais plus si c'était une livraison rapide ou livraison de fête, ou livraison avec notre propre cargo, quand on a un crash, c'est annulé. La livraison est foutue, on est obligé de payer le malus et on perd le haut. C'est un nouveau défi, voilà, savoir si tu peux casser ton camion et le faire réparer. Ouais, ouais. C'est ce que tu le dis comme ça. Après, tu peux exploser pendant un quart d'heure et puis voilà. On verra si on valide ta mention. Ouais. Alors, tu m'as dit que normalement, on peut tourner à droite quand on est au feu rouge, c'est ça ? Normalement, avec le clignotant, ne prenons pas la priorité aux voitures qui arrivent à gauche. Après, ça marche pas tout le temps dans le jeu. Allez, j'y vais, il n'y a plus de voiture à gauche. Je prends bien le tirage, sinon ça va diminuer tes chances de réussite. Ouais, c'est bon, ça a pris. Ouais, super. Bon par contre, là, j'en ai marre, je vais à gauche et puis tant pis, je grille tout le monde. Allez hop. Allez, 540$, 50$, c'est pas bon qu'il fait. Ah, j'aime bien par les camions dans les... Ah, il y a des feux partout, c'est chiant. Non plus ça, je ne sortirai pas, vous n'avez pas le droit. Ce qui est beau, c'est que dans ma vue, on a vu sur l'auto-auto dessus, Christella qui passait au même moment. Ah, j'ai tout loupé. Ah non, on loupe pas ton camion Barbie, ça c'est clair. Ton camion Barbie. Ah, mais j'ai vu, là, je voulais aller prendre, là, je le vois, mais c'est... C'est collector. C'est collector et immonde en même temps. Ah oui, mais il monte ton camion, c'est clair. Nomada, vous ne passerez pas, c'est une soirée, j'inquiète. Les dames ne sont pas admises. Il manque juste des paillettes, alors là, c'est un peu sale. Interdit de passer, contrôle des papiers, contrôle des véhicules. Non, 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 non. Oh ! Elle a insisté. C'est la première fois que Joël Nayonet se fait relever la jaquette, dis donc. Woho ! J'ai 5 % de dégâts, c'est honteux, madame, c'est honteux. On roule le camion Nayonet. On se demande qui a le camion bros. mais historiquement je tiens à rappeler que le rôle était le rôle le rose était la couleur de la virilité au moyen-âge il ya des chevaliers qui arboraient la couleur rose ouais ouais c'est pas le bâtiment c'est pas moi avec la couleur verte et tout c'est vrai on dirait une boucle saine le toit de la petite à ta gauche tu t'es coincé dedans c'est pas pour du troll mais non je te rejoins tu as raison comme il sous-entend que rester là est un qu'on appelle ça par des pouvoirs c'est quoi c'est une peur je vois un coup bélier ou belleur ou belleuse c'était une mauvaise trollerie c'est pas drôle alors script c'est là c'est bien car elle a ça y est à la réussite enfin j'ai fini je préfère le camion c'est là c'est une ayonnaie bah moi ça me porte chance parce qu'hier j'ai gagné sur un circuit avec des coeurs rose ah mais c'était un coup de chance hier non c'est du style c'est du saïko qui prend un nouveau véhicule ou non 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 je suis en pause je suis en train de réfléchir de me dire finalement les crashs je ne crois pas que ce soit multijoueur en soi mais c'est le fait que certains rejoignent les missions d'autres et peut-être que le multijoueur est pas optimisé pour qu'il y ait plusieurs missions dans un seul et même convoi je crains que ce soit ça que ce soit faillible à ce niveau là mais après les crashs sont intervenus n'importe quand non grande question moi en plus j'ai eu différents crashs un moment c'était j'ai été éjecté du convoi et après c'est carrément le jeu qui a crashé j'ai eu deux crashs différents je sais qu'à un moment donné il y avait un crash quand mayonez a rendu la mission ça a fait crash que stella et g d'accord ok on me se demande si c'est pas lié à quelque chose comme si les fichiers sont rentrés en conflit et ça a fait crash après peut-être que c'est la synchronisation qui apparaît aussi avec tous vos crashs ça devient un jeu d'avion en fait ça serait génial n'empêche un simulator alors en parlant de jeu de simulator d'avion en plusieurs semaines par an il faut pas jouer sur l'exemple avec simulator si on va avoir des interactions entre les pilotes sur les différents trajets parce que c'est vraiment pas réel quoi par exemple quand tu crois que j'avais testé un peu quand tu vas faire un voyage de paris sur gaulle à la réunion ça prend j'avais fait le voyage on a mis 10 heures à le faire j'ai eu la chance d'y aller et dans le jeu c'est pareil tu lances le truc en pilote automatique le soir quand tu te réveilles le lendemain bah c'est toujours en train de voler quoi c'est chiant c'est de la simulation pure en fait ah oui 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 c'est de la simulation pure c'est encore plus violent que American Truck Simulator American Truck il y a un petit peu d'interaction il y a un petit peu de défi il y a un petit peu d'attention tout ça mais c'est des fois il y a des grands moments de calme dans Microsoft Flight Simulator ah non mais je vois bien le Nayone qui est devant et le Sage qui est derrière et d'un coup Nayone il s'arrête et paf l'avion il explote ou même carrément vous croisez bing bing gauche droite deux avions qui je crois que tu as bientôt fini ta livraison de ciment AJ non ? oui ouais j'attends la livraison de AJ pour prendre une nouvelle mission et 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 euh ok euh qu'est-ce que je vais ? je vais faire un truc bah déjà j'ai réparé mon camion voilà voilà christelard merci franchement combien à payer ? 800 dollars c'est honteux on peut échapper au contrôle et tu prends ça sur le salaire de tes employés non mais t'as dit que t'étais blindé alors euh... mais non ça passe pas en réalité il y a 4810 dollars à payer mais mon assurance je n'en paye qu'une partie ce que je comprends pas c'est marqué 4800 dollars de réparation totale et il y a 843 dollars de réparation alors que c'est marqué que 8% alors que c'est pas 8% c'est au moins euh... c'est au moins euh... 20-30% tes souhaits tes souhaits il m'a fait peur ça me souhaite vache ah j'ai terminé ça fait peur je vais me dire ça fait peur je vais me reconvertir maintenant c'est à peu qu'à fin de l'ASMR hein voilà bon j'ai mis... ah oui faut le fait que tu l'ASMR je vais regarder tu peux pas acheter le décolleté adéquat pour l'ASMR mais si tu fais mettre tes implants ohhh je demande des conseils à Amourant ouais sacré femme d'affaires tu vas rater ma sortie putain avec les conneries c'est marrant mon camion je vais le prendre j'ai lu le news sur Amourant c'est pas joli joli ah c'est clair là t'as des bêtises ? non pas elle mais apparemment euh... c'est un mec qui l'obligerait à streamer qui l'oblige à dire qu'elle est célibataire sinon elle lui menace de lui tuer ses chiens et de lui brûler sa maison si elle le fait pas et de lui repasser 75% de ses revenus non mais y'a des grands malades et le cas c'est qu'Haris il dit j'vais briser tes yeux et barres ton sang c'est clair ? non mais y'a des grands malades là j'ai l'impression d'entendre une tyrannie à façon euh... le père de Britney Spears ou le père de Michael Jackson ou de Jordi c'est pareil y'a des sacrés... sacrés doux sticks sur internet bon prenez la vie y'a toujours aussi y'a tout... ouais voilà j'ai réparé mon camion je voulais faire quoi ? je voulais faire la sieste hop le café je veux dire ah oui tiens moi j'ai pas géré euh... mon essence ma sieste j'en suis où moi dans mon histoire ? eh en frac ah j'prends-tu faire un plein d'essence moi ? je suis à mes réservoirs sieste irl ça marche ou pas ? pfff ah non c'est irréal ça ne marche pas ah mais... non mais tu dois être gagnant quand même parce que de laisser tourner le simulateur entre guillemets à vide et tu dors mais si tu te dessaler des employés tu gagnes du fric oui oui tout à fait ça marche on le vécu et tu peux aussi faire plusieurs poses quatre poses d'affinés pour accumuler plein de fric ouais en solo bah ouais c'est abusé du coup après tu peux faire des voyages rapides mais ça coûte de l'argent mais si ça rapporte plus t'es encore plus d'employés et tu te fais du fric facilement quoi notamment les voyages rapides avant c'était juste du temps et puis ils se sont rendu compte que c'était abusé parce que les gens avec ses... ils allaient à Madrid sur le OTS ils allaient de Madrid à Saint-Pétersbourg pour se faire un million quoi ils ont rien fait ouais bah ouais c'est qui King... J'ai Man ? non King Man c'est le nom d'un patelin américain King Man l'homme roi il faut aller là-bas si tu veux tu le roi c'est l'ironie que les américains disent King alors qu'ils n'ont jamais eu de roi sur leur territoire c'est pour narguer le cousin anglais je vais mettre une tête de terminator dans mon camion oh quelle laideur pardon eh bien alors le sage mon ototou oui un ototou oh pas se peser oh 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 la vache elle me regarde avec des gros yeux la tête de mort elle me fait peur là ouf voilà encore pire qu'Offenfan hier sur le... je ne savais pas quand c'était avec le... sur le fan de Christella sur le sage de Christella sur le... sur le... sur le... sur le... sur le... sur le... sur le stream de Christella voilà non c'était les gros yeux comment ça regarde mon stream regarde mon fouet tu verras elle me regarde de traviole là ah j'ai oublié de remettre le fouet c'est bien compris on est bon on va quand même en faire un clip mais tu peux là j'ai rien compris il y a il y a cette confusion folle il y a une place oh oh il place de mort il place de mort c'est la confusion encore un clip non 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 oui euh attends je... regarde la mission il travaille non c'est pas qu'il travaille oh je me plante entre les boutons je me plante entre les boutons je me plante entre les boutons alors hop il y en a qui ont... ah les Jacob et continuer à prendre des trajets ah mais bon on peut le suivre après comme EJ a le moins de contenu c'est bien ouais je vais juste euh c'est accessible à tous alors station service elle est où ? autrement dit je suis pauvre en quelque sorte il y a du dirant bah allez moi hop je prends la mission aussi oh mais j'ai fait le plein oh des glaces ah c'est cool ça de glace le verre ou des glaces crème glacée euh je crois que je crois que c'est la glace euh alimentaire alimentaire d'accord oh je vais prendre la même trajectoire et je vais vous aller voir je vais vous aller voir ce que vous allez voir vous allez me voir rouler à 150 je crois l'autre on pour on et c'est pas pourquoi plus ça va surtout plus ça devient compliqué de faire d'équipe je l'ai fait un peu à la mode déjà je sauvegarder ma partie en multis c'est hier j'en ai fait le sage j'en ai fait un fait bastos aussi j'ai pas eu de problèmes particuliers oh le beau camion il est bon il est ça change du rose barbie quoi ouais c'est bon elle va me foncer dessus non elle a laissé bien le rose barbie il a été pile au bon time malgré les bugs je commence à avoir tellement de l'espérance sur les clips que je sais à quel moment je dois les démarrer pour ne plus faire de pré-réglages quand t'es suivez de montrer naïon est mort pour voir ton écran elle est horrible elle tourne la tête mais quand tu regardes de face ça fait peur attends là déjà je sors de mon truc c'est tout mais de face elle fait peur c'est moi ce que ça a pris pour moi tu l'as mis où là tu l'as mis où la tête est mort après la confusion la mort mort quoi c'était juste pour me dire voir une tête mais elle te faisais peur toi t'as pas peur mais en fait je l'ai mis sur un pendentif sur mon pare-brise elle bouge comme un ballon non pas tourner non je fais quoi ah je casse tout ah il y a un poteau ah c'est vrai que j'ai pas touché c'est vrai que je l'ai tiré ma tête de mort je t'en aurais mis une turquoise je préfère l'alien du sage il semble le plus gentil que ta tête de mort oh bleu blanc rouge avec le logo de Leclerc je suis psycho il est parti logo de Leclerc tu lui ressembles hein allez moi je dépasse tout le monde je suis le trace de la route non je suis la légende de la route donc la légende mais je fais des accidents à 115 oui non bien sûr j'ai pas touché et va t'y pique pour la priorité toi c'est la fête j'en ai l'entrée juste derrière Naïn honnête mais pas du tout je fais n'importe quoi ah alors lui il faut qu'il passe qu'est-ce qu'elle fait Canel ? et Loisette qu'est-ce qu'elle fait ? Loisette elle fait l'entrée sur le canapé et Canel elle me craint de l'ici arrête je vois plus rien de Canel devant l'écran alors est-ce qu'il y a des ah bah voilà bravo bah t'es à cheval sur les deux voies bravo mademoiselle Christella tu vois ah oui mais j'ai un chien qui me perturbe il faut le mettre dans la cabine et le mettre la laisse sur la cabine tu le fais rencer dans le jeu et hop tu le poses sur le siège je ne dis pas ce que fait Naïn honnête quand son chat l'embête de quoi il le menace elle louche la tête de mort il fait Naïn honnête quand son chat l'embête il lui dit comme toi je te mets la casserole oui tu mets dans la casserole ? oui pour le bouffer oh le pauvre mais des fois mais ça le calme je lui dis c'est le four tu sais où c'est le four et puis il me regarde je me dis non il continue de gueuler c'est un chat il ne le croit pas forcément parce qu'elle me fait malin non plus alors je vais gêner Christella en restant à sa gauche peut-être que Christella va faire la même chose avec ses schémas va dire à la casserole ça y est j'ai fini ma mission enfin voilà bobo tu vas pas racheter le camion ouais bien pardon ouais t'es s'envole sérieusement ce que je fais quand Naïn honnête elle m'embête c'est la maison à la terrasse comme ça elle se gèle bien et quand elle revient là en dormir j'entends plus de 40 oui parti les médias il est parti comme une balle à la livraison l'essai bon bah ça fait ça fait dix minutes y'a pas eu de crash bon je suis je suis non comme on dit je suis adjugé je suis assigné au jeu à l'hébergement du cerveau mais comme c'est le strip du sage qui a proposé car c'est lui qui me rajouté voilà et en fait je les goûtes à moitié je fais comme je veux les révélations ça y est donc tu écoutes la bonne moitié ça va parce qu'il ya un côté maléfique que ça je suis aussi le chef de nancy bientôt il sera celle de l'anci là notre maire mathieu il a prévu un truc le sage mais un plan diabolique je pourrais pas même également faire de la politique j'ai une ville c'est pas pour moi tu sais tu fais juste des discours à la noix et puis ensuite tu prends du fric tu te prends des frics dans la casse et puis c'est réglé quoi non non je pourrais pas alors j'ai jamais compris pourquoi il y avait ce bug quand t'es derrière un camion cette fonction quand tu es derrière un camion tu es par exemple je suis à la limite d'activer à l'autorisé non le camion qui est en face le bob il serait à rouler à la vitesse mais il ralentit du coup moi je baisse ma vitesse et il ralentit encore alors qu'il devrait prendre de l'avance il ralentit il ralentit ralentit c'est le tranchant du coup je suis là à livrer à 30 kilomètres heure ce moment c'est peut-être une appréhension de l'intelligence artificielle au niveau d'un accident possible oui il n'y a pas un convoi devant lui car l'anti bah non il n'y a rien des travaux à tirer un travaux des travaux il ya des travaux que c'est la voie de droite qui occupez tout s'explique ouais je le vois là des fois où ce sont cas dans un virage comme ça mais ce sont des balades voilà ce que j'aime bien faire quand je conduis sur l'autoroute quand j'avais une bagnole c'était quand c'était limité à 110 je roulais à 100 et tout le monde est passé puis je roulais tranquillement il y a beaucoup moins de stress c'est vraiment pratique et là dans l'ATS et dans l'ATS et dans l'UTS ça marche pas très bien cette technique il ralentit ça en même temps comme je disais par appréhension par machin par ceux là tu peux avoir tous les paramètres voilà j'accélère et qu'est ce qu'il fait il freine alors qu'il n'y a personne devant alors moi j'ai un bug dans le chat au niveau de ma tablette ils disent dédicaces faites à et tous les chansons vierges donc quoi c'est pas au point leur truc tweet sur tablette et discord sur tablette c'est pas ça quoi c'est ça oui là j'ai trop vite avant une sorte je freine je dépasse pas l'angle mort alors sur certains camions quand tu regardes dans l'angle mort à droite il n'y a rien mais sur certains camions d'autres camions il ya une petite vitre du coup tu peux voir les petites voitures qui passent à côté et ça évite de faire un accident j'ai pas eu le temps de lire le panneau indicateur mais je me dirige vers middle quelque chose le milieu du milieu ouais le nombre du monde c'est ça j'aime pas les moinders des magasins walbert parce qu'en fait pour se garrer c'est une tragale à l'époque c'est encore pire mais là c'est horrible par rapport à l'extérieur à ce que je suis horrible qui fait que la procédure il y en a j'ai eu aucun vert des j'arrive à quand même et des conseils je suis un juin alors fait tu prends très large c'est une grande remorque contre l'arche mais on a la même en fait moi j'avais un propre remorque mais je sais pas si j'avais pris ça il y a les caddies de l'étoile qui pourrait pas pousser les caddies là le qui fait rien là qui fume sa clope là est-ce que je vais le passer tu vois moi j'ai pris vraiment serré quoi bon le fait d'avoir pris l'arche pouvoir me garer rapidement en plus c'est serré à gauche le parking alors il ya différents types des différents types de mandir de la king soit par qui ne se passe rien on sait ce que tout seul soit un parking comme moi j'ai là comme je suis garée tout droit ou un parking où tu recules c'est un peu difficile ou alors très difficile où tu gagnes 96 xp pour par l'extérieur et si on ressent une espèce de manoeuvre impossible je n'ai gagné 4,427 dollars et 173 xp je suis presque au niveau 51 bon au niveau ouais c'est c'est égal et c'est juste que c'est chaud je suis mon petit serré ah non mais c'est chaud c'est vraiment chaud avec psycho ouais t'as vu regarde bien christella parce que c'est chaud 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 pour se garer je vais indiquer l'endroit où il faut se garer c'est là on est tout peu mon camion j'indique là où il faut aller genre c'est tout la barrière derrière après après que c'est passé ouais donc ça passe eh ben c'est bien quoi t'as vu le camion bétonnière il s'arrête il recouvre lentement à côté de toi c'est psycho et ouais il m'a carrément laissé passer ouais alors le sage on va voir comment il s'en sort alors le sage il s'agit d'avis les warnings ah non il s'agit d'avis là je crois qu'on a pas le camion c'est pas un peu d'un but il veut pas je suis à l'intérieur de ton camion à l'avenir c'est trop bizarre j'ai vu l'intérieur de camion ouais j'ai vu l'intérieur attends je vais faire ça justement ah mais t'as dû se faire une ou pas non j'ai pas le droit de faire des dédicaces aux sages parce que c'est son stream c'est génial voilà ton pilote c'est un c'est un monsieur que t'as choisi et c'était là non c'est une dame c'est une dame ah t'as disparu ouais je vais voir si le sage peut aussi s'imbriquer et voir son intérieur est-ce que ça sera modélisé vu que c'est un camion personnalisé mais ça m'étonnerait le sage trop serré ah trop serré ah catastrophe bon j'ai plutôt sortir comme un pion comme un pro pourquoi j'ai dit un pion est-ce que tu cherches à me damer à me damer le pion je vais sortir comme un chef en un pro je vais faire la manoeuvre en deux fois mon camion ouais il est sympa je suis au sage un peu du rose barbie j'ai pas pensé mais j'aurais dû faire des flammes rose barbie en fait t'es marrant ah tu fais le tour non tu peux pas le sage il faut pas dire que le gars en marche avant ah non tu veux un indicateur tu peux te mettre là où je suis hum merde la remorque je suis pas comme je le souhaitais je suis dans la moïse allez la remorque allez la remorque pitoire ah non j'ai pas merde ah elle réagit pas comme je le souhaitais alors sur certaines remorques pardon ah non ah oui j'ai fait ça moi dans certains camions mais il y a encore un truc qui pendigoule comme ça dans mes yeux c'est chiant le plus marrant c'est le le sur le tableau de bord le le hamburger t'as le boite qui s'ouvre et qui se ferme tu vois l'hamburger attention monsieur je vais vous écraser attention monsieur je vais vous écraser et donc et donc et donc et donc notamment sur certaines remorques là le sage quand le circuit les roues ouest droite il y a certaines remorques où les roues tournent en même temps que le volant donc c'est assez perturbant oh je suis très mal embarqué en fait faudrait que tu arrives de pas de là où tu es arrivé il faut que tu arrives dans la direction de l'autre côté c'est pourquoi par la magie du démon ah non la triche bouh tricheur bouh non non je suis là je vais y rester 3h donc lg club il a pris ça des téléviseurs oh non je suis trompé oh l'andouille pas téléporté ok l'andouille oui oui je suis le prince des andouilles ah non c'est bon ça m'a téléporté oh il y a le mec qui a été corrigé si tu es le prince c'est qui le roi des andouilles alors ? mais ne répondez pas à cette question ah c'est l'église d'accord je veux qu'on vous jette la faute sur ce pauvre animal ah bon il peut pas se défendre c'est mieux voilà je pense qu'avec ça déjà c'est que tu t'as acheté un camion dache ah oui je voulais te dire ouais je suis en train de finaliser le truc super j'aurais même échangé un peu mes phares mais pour l'instant je sais pas les trucs alors confirmé j'ai même pas besoin de faire de prêt bien et maintenant il te reste plus qu'un dollar non non il me reste il me reste onze dollars onze mille dollars voilà j'ai acheté l'authentique camion de c'est pas sorcier ah et j'ai mis que la vente est combien ? ouais 5000 dollars d'amende parce qu'il y avait un flic oh la vache 5000 dollars quoi et ouais les patrons ils payent plus cher ouais bon bah je voudrais dire en parlant de patron et moi qui suis justement le patron du convoi et ben y'a pas eu de crash ? ouais oh quel endouille je me suis pris au mauvais endroit oh quel endouille bon tant pis je passe le feu rouge oh et pas d'amende c'est qui le patron ? euh j'ai mon camion non je vais vous chercher je voulais te dire que je voulais te dire que le goût il va bientôt revenir hein ah il va revenir ? ouais il va faire un très bientôt un live pour expliquer pourquoi il a été absent et comment on voit le contenu ukrainien qui est pas ligne ouais je regarderai bien quoi ouais je regarderai volontiers et bien euh ah ouais aujourd'hui à 18h ah oui c'est euh question vous avez rendez-vous pour la mission vous avez euh quoi comme destination ? comme ça je prends contact moi là-bas et ben alors tu dois tout simplement euh est-ce que tu vois quand tu vois là euh bon je regarde euh j'ai pris au mauvais bouton donc petite explication quand tu cliques dans le menu principal donc là où il y'a les photos du camion tout ça comme en 3d en haute avec recession et t'as juste à aller sur le sélectionner j-club et view and take the same job donc regarder prendre le même travail et ça va te téléporter normalement jusque là mais par prudence t'invite à te déporter à las vegas ah bon moi c'est un marché j'ai pas la compétence marchandises fragiles ah 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 merde oh non bon bah tu nous accompagnes alors ouais ouais mais du coup tu es de las vegas oui est-ce que je peux me tp là-bas tu peux téléporter dans tous les services tu veux pas téléporter dans les garages qui t'appartiennent pas mais tu peux téléporter dans les villes qui disposent d'un garage ouais c'est bon bah j'arrive à las vegas bah je le vois il y a un concessionnaire en volvo et volvo c'est un volvo mon truc non mais t'inquiète c'est le... parce que c'est le concessionnaire qui est là tous les concessionnaires et par tous les camions c'est juste que tu achètes des camions différents quoi donc je prends le mot à remorque et j'arrive j'ai jamais vérifié toi qu'il y a de l'expérience n'a une donnée dans le simulateur est-ce que pour un même concessionnaire enfin un même consulteur un constructeur a plusieurs concessions dans différents états est-ce qu'il peut y avoir des modèles exclusifs à certaines localités c'est à dire que tu trouves même pas dans les autres concessions et que tu trouves même pas dans le site en ligne jamais vu jamais vérifié mais à mon avis non d'accord mais à mon avis le grand malade j'ai pas eu d'abord d'abord information non non j'suis là j'suis là mais il faut que tu aies installé les cornes bah j'crois que c'est de c'est de je m'en fous des feux rouges je m'en fous des feux rouges moi je suis tellement riche je suis tellement le patron roi de la route que je m'en fous complètement des non de justesse un boxon oh ce boxon mais regardez moi ce foutoir alors ce que je te propose nash c'est que tu fasses des drifts et des donuts autour de nos camions qui ont là contre sensé c'est le patron il a son camion c'est le patron il en peut plus ah bah ça ça va être ta faite c'est le kéké sur les rouges sans les marches mais c'est là attends on revient on a les mêmes à la maison moi je fonce avec mon camion il faudrait que j'ai une commande pour mettre le générique de c'est pas sensé c'est parfait bah il faudrait la remorque aussi j'ai vite les feux rouges comme ça et les amendes et ça marche très bien je suis passé par le trottoir hop là j'avoue je suis pas si je suis un roi de la route je suis une légende c'est pas pour rien ouais mais je te suis je suis la légende vite faut qu'on rattrape ce que c'est là va chercher Cristela vite 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 bloc là avec ton camion ouais tata 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 si pas devant ah non mon camion tu m'as poussé ça fait plus vite pour que tu passes par la droite je pense allez à gauche à la gauche fonce je l'ai vu elle est droit devant sur qu'elle appuie elle est stressée elle appuie à fond sur son accélérateur alors non 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 mais je tournais à droite là pourquoi je paye une amende sérieux t'as passé le virage comme un comme un kéké comme tu dirais si bien ouais bah il n'y a pas mes clignotants bouffe ah oui c'est peut-être pour ça bon après des fois ça bug c'est pas c'est pour avancer à droite je me souviens quand je prenais en large le virage je pense oh bah amende bloc là et moi je la bloquerai aussi et on va elle va perdre beaucoup d'argent sur la bloc et ça va aller mais c'est quoi ça c'est un changement gratuit qu'elle se dit mais c'est des monstres je m'en vais l'axonne tu pourras pas venir c'est ça qui dit plus rien tu vas pouvoir marquer des collections j'ai du mal à rattraper moi j'ai un taco en fait t'as surtout de la marchandise j'ai rien du tout là j'ai combien j'ai euh j'ai combien j'ai euh 32000 lb je sais pas ce que ça fait j'ai oublié le le bavit visage avec les ratios la conversion les ratios pour la vache et une montée c'est dur allez 3 non c'est pas quoi que je veux c'est là et verra 1 f5 voilà c'est bon je configure un truc j'ai changé le klaxon du coup ah oui j'ai changé les touches ouais je vais mettre l'autre gros klaxon plutôt sur le sur la manette pas le petit là qui fait un bruit deux chevaux voilà il arrive dans l'arizona attention ah mais j'ai des panneaux il y a pas longtemps ah ah je te laisse passer attention je te vois sur où ça va ah mais attends mais je suis sur le bas côté là je suis j'ai oublié de clacsonner j'ai oublié de clacsonner j'ai oublié de clacsonner ah il y a un allez il y a 95 mètres par heure le sage qui arrive le sage c'est le patron attention il arrive il est bloqué en feu rouge Echelle ou est christelle où est christelle là elle est pas loin je sens qu'elle est pas loin je crois qu'elle est pas loin je sais qu'elle est pas loin en fait j'suis au milieu de la route je t'attends Attention, là, les petits camions, là, c'est le gros piège, tu sais. Je roule à fond, tu vas voir. Tu vois, attends, j'ai transpercé le camion, paf ! Je fais en deux la remorque. Oh, j'ai perdu ma livraison. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'espère que tu transportes des Xbox ou des PS5 comme ça, ils vont me servir, vu que ça sera tombé du camion. Elles sont déjà dépassées au niveau des composants. Il y a des voitures qui bloquent, là. C'est Christella qui est pas loin. J'ai obligé de ralentir parce qu'il y a une voiture qui roule lentement. Et j'arrive pas à te rattraper, là, et pourtant je suis à vide. 81 miles par heure, je suis. Et il y a une voiture qui bloque. Oulala, il s'est rabattu sans voir que je faisais besoin. Il y a... J'arrive ! A 115 sur l'autobot, je vais devoir rattraper, je pense. Sachant qu'en kilomètre, il est en mode rebelle. Il impose le système métrique sur les routes américaines. Attention, hein. T'es bon ? J'aime bien le paysage. Qu'est-ce que c'est ? Il y a eu un petit retour serveur, là, avec le camion sur le côté. Ah non, pas les trucs rouges. Non, je vais rattraper Christella. Ah, je peux passer, génial. Oui, je pourrais te rattraper. Ah merde, tu passes la pesée, enfin, tu... Bah, oubliez la pesée, Christella. Non, non, moi, je peux passer. Alors là, je suis à 90 miles, mais c'est chaud, hein. Ça y est, j'ai trouvé. C'est bon, on a... Je te vois là-bas au fond, mais j'arrive pas à te rattraper, c'est dingue. Ah putain, je te vois sans mon truc, t'arrives comme un boulet de canon, là. Ouais. Non, mais laisse pas passer. Ne me laisse pas passer. Laisse pas passer, mais laissez-moi passer. Non, non, non. Poussez-moi, excusez-vous, poussez-moi, excusez-vous. Poussez-moi, excusez-moi. J'ai pris le panneau. Ah, attention, j'arrive ! Non, non, non ! Oh putain ! J'ai pas compris, il a coup de se passer. Non, mais là, il compte totalement. Non, mais moi, j'ai fait un petit travail. Et toi, t'as carrément défoncé son camion, c'est amusé ! Oh, non, mais là, on est à gauche. Du coup, s'il pleure, c'est forte, quoi ? J'ai failli me retourner, hein. Et j'ai failli me retourner, hein. Mais oui, j'ai vu le spectacle, c'était impressionnant. Et toi, tu passes pas. T'as fait une table, c'est pas bien. Non, mais je voulais tourner à gauche, mais... Mais en fait, j'ai accroché un petit peu. Oui, non, mais un petit peu. Un petit peu, oui. Allez, vas-y, pas de fou furieux, va. T'as plus accroché que le fromage autour du drapard. Non, mais là, faut que je trouve un garage. J'ai le panneau derrière moi qui est accroché. T'as plus accroché sur la route que la corciflette, la cartille. Non, c'est quoi le gâteau ? La corciflette ? Dans le plat, la bière. Bah, la corciflette. Ah, j'ai le moteur qui marche plus. Et voilà. En plus, c'est ton camion. Non, c'est toi qui vas payer. Ah oui, j'ai plus d'argent. Il n'y a pas de système d'assurance, en plus. Tu pètes le camion de l'autre, c'est chacun pour sa gueule. Ah, je vois un garage là-bas. Attends, je passe devant, je vais couper. Une gare à la note bien salée. Et brusquement, les joies de lui avoir à son propre camion. Et les tristes réalités de l'accidentage. 45 000€ de réparation. Oh, non, arrête. Non, il y a une assurance, mais ton malus va augmenter, les mecs. Attention, hein. J'ai pas fait exprès. Non, mais... Kiffez le malin, tombe dans le ravin. Ah non, pardon, juste celle-là. Non, recule pas, recule pas, s'il vous plaît. Non, recule pas. Ah non. Là, je suis en train de frotter l'arrière. Pas bon. Ça va privé la peinture. En plus, c'est pas Marmor que j'ai payé très cher. Oh, j'en ai plus. Ah non, 3 000$. Oh, c'est bon. 3 000$ de malus, de participation, c'est quand même assez gros. Parce que... Ah la vache, 3 000$, c'est quand même... Sinon, en dégâts du camion, je suis à 33 000$. Bah voilà. Un tiers du prix du camion, j'imagine. Et Cristella, je pense que c'est... Ah, le camion, j'ai payé 140... 140 000$. Ah, d'accord. Et du coup, bah, Cristella, elle s'en fiche parce qu'elle a pas de dégâts à son contenu. Et non. Mais c'est pas son camion. Si tu aurais descendre la camion, elle t'aurait passé un salon. Il te reste 3 000$. J'arrive de le rater. Je pense que je vais me faire un camion de Terminator, moi. Comme ça, tu vas me pencer dedans, c'est vous qui allez tout prendre et moi je vais rien faire. Bon, attention là. C'est un peu la galère pour me pencer. Allez. Oh, c'est large dans l'entrée, c'est easy là. Ah, mais c'est zone de collision, donc il y a... Il y a transperçage. Sans... Sans... Ah, il faudrait que je fasse ça. Dans mon serveur, il faudrait que je modifie la collision entre les joueurs dans les yeux de notre collision. C'est le scandale pour ce... Oui, non, mais j'étais là avant. Non, mais c'est toi qui prends toute la place. Ou comment foutre la merde. Oh, non. Et toi, c'est une histoire. Ouais, bon, je prononce très mal, excusez-moi. Donc du coup, l'émission, c'était juste ici ? Ouais, bah oui, c'est... AJ prend des petites missions à chaque fois. D'accord. Le camion aux côtés de moi, j'ai cru que c'était la vraie marque Vista Sprint. À mon avis, ils ont dû s'en inspirer parce que 42 prints avec un rose... Enfin, les couleurs primaires de rouge, jaune, bleu... Vista Prints. Félicitations ! Vous avez gagné 250 cartes de visite gratuite. Cliquez vite ! Ça me reste encore cette pub. Le temps où je n'avais pas date bloc. Alors, dans les pubs ridicules où il y en a qui se sont fait ce qu'on appelle de l'anti-pub, ils ont ruiné leur communication et leur notoriété, c'était Calipage qui faisait des fournitures de bureaux. Et eux, ils voulaient faire une fausse rime en disant Calipage fourniturage de bureaux. Ça a fait un flop monumental. Ils se sont ruinés. Ils ont abassacré leur... Bah oui, mais de vouloir faire une fausse rime en se réappropriant un mot de la langue française, ça passe très mal. Donc ça devenait de l'anti-pub. Et la pire des pubs que j'ai connue de mon vivant, Feu, mon papa aussi, il ne la supportait pas, c'était sur la sensibilité dentaire. Je me demande si ce n'était pas le dentifrice sans sodine à vérifier. Mais bref. Très désagréable. T'avais la nana qui avait un diamant en bague au point. Et elle faisait exprès de rayer avec son diamant un mur en verre. C'était atroce. Le son, il aurait dû être interdit. C'était horrible. Alors, j'ai gagné un... Franchement, j'ai l'impression d'avoir acheté un gros truc. Genre une télé écran acheté... Enfin... 100 pouces. Parce que le prix du prix que ça m'a rapporté de ma livraison, c'est 799$. 7999$ au lieu de bien de 8000. Ça avait vraiment pris de supermarché, quoi. 266 XP. Bonjour, Radio World Gaming. Bienvenue à toi. Merde. Je viens de me faire traire par mes freins. J'ai embouti deux bagnoles. C'était pareil pour vous. Ça va, ça roule. Oui, on peut le dire, ça roule, merci. Bah, tu vois, entre bons copains, on est dimanche, on est en mode radio entre nous, et voilà. Tranquillou, Pénard Pépouze. Oh, pardon. Si, rentre. Désolé, vas-y. J'avais même pas vu que j'avais les feux de planfarde actifs, moi. Ah oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Au moment de la descente. Est-ce que je vais y avoir un bug si je recule beaucoup ? Et je voulais aller à... Je voulais, je voulais, je voulais. Je voulais, je voulais aller à la station service. Je voulais, je voulais. Où est la station service ? Là, station. Là, station. Là, station. Bah, l'idée de pouvoir rejoindre, pourquoi pas. Je ne sais pas si l'ensemble du groupe n'a pas d'objection absa, à partir du moment que les règles de bienveillance sont respectées, pourquoi pas, oui. Bah oui. Oui, vous n'avez rien contre. Non, pas du tout. C'est très bien. Moi, c'est rien. Plus de faux, plus on les fous, moyen d'arriver. Non, non. Donc, je suis sur la version américaine du simulateur. Alors, certains d'entre nous ont du contenu additionnel payant DLC, d'autres pas. Mais bon, au pire, chacun fait ce qui lui plaît. Le serveur, c'est mon pseudo en diminutif. Elle est... Euh, non, non, j'ai bêté. Non, c'est plus moi, c'est toi, c'est Neynonet, là, en ce moment. Mais c'est moi, c'est Neynonet, c'est... Oui. Neynonet, moi. C'est Neynonet, le... Le serveur. Oui. Oui. Tout à fait. Et je vais donner un coup de peinture à mon camion. Hum. Oui, merci, RJ. Il a donné l'orthographe. Je vais faire des couleurs horribles, là, mon camion. Vous allez... Vous allez te... Mais c'est vache, mais c'est vache. Oh, la vache. 2200. Bon. Ça, c'est des accidents de tout à l'heure. C'est pas moi, hein. Une fuite innocente. Pour ma défense, euh... Il y a une mousse qui est passée devant moi à ce moment-là. J'ai fermé les yeux et j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un en face. Je trouvais là, ça repartit, ouais. Ah ben voilà, mission réussie. Là, faut que j'aie le sommeil, éventuellement l'essence et surtout les réparations, là. J'ai merdé mon dernier freinage, lamentablement. Je reviens, je vais aller me monter, là. Tant de goûter, canaillou. Oh mon dieu, à même pas 16 heures. Oh ! Il mange tout le temps, le jeune, là. Il est adolescent, il a besoin de manger. C'est ça. Il a bien raison. Allez, allez. A tout de suite. A tout de suite. Bon, j'ai mis des couleurs, mais c'est pas si horrible, ça va. Alors, je vais faire mon demi-tour, là. J'ai mis une couleur métallique. Non, j'ai mis une couleur spéciale. Donc, je peux pas remettre des couleurs, mais c'est tout. Ah, il y a un concessionnaire près de Neinone. Donc, je vais pouvoir réparer mon... Ah non, moi, je confonds ton icône. Mais mon icône, c'est le concessionnaire, oui. Ah si, c'est un concessionnaire, d'accord, ok. Non, un réparateur, pas un concessionnaire. Oui, non, mais ça me va. Il me faut la clé à molette, là. Après mon ânerie du dernier carrefour, où j'ai un boutique de bagnole, je vais avoir 4% de dégâts quand même. Ah, je vais faire un blanc crème, tiens. Attends, crème, 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 c'est des couleurs. J'ai complètement merdé mon freinage. Voilà, j'ai fait un blanc crème. Et c'est assez horrible, les couleurs. Non, ça va, c'est assez armoigné. C'est juste l'orange qui est un peu trop pétant. Mauvais goût, présente. Présenté par mayonnaise. La chaîne du beau végou et de la grossièreté vous présente. Oui, c'est pas grave, c'était pas tout le contenu additionnel de la radio World Gaming. Même moi, tu vois, j'ai pas tout. Donc, voilà, c'est pas si horrible que ça. Je vais garder comme ça. Le beau moulin, regarde. Ah, c'est bien ça. Quand tu as choisi le motif personnalisé, tu peux changer les couleurs. Le changement des couleurs te coûte 0$. Ah, sympa. Voilà. C'est ce que je vais faire. Hop, et j'ai un câble avec des couleurs horrible. Hum. La chaîne man qui attend, mais tu peux venir la chaîne manage. Pardon, je regardais un truc là. J'arrive, 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 j'arrive. C'est-à-dire que tu peux rouler directement sur le... Du coup, rouler sur quoi, là ? En fait, là, on répare le... J'ai réparé mon commun et customisé mon camion. Ah, mais j'attends. Ah, mais moi, c'est bon, je suis prêt. J'attendais. Ah, mais moi, j'attends. Eiji était parti manger un morceau. Donc, moi, je propose de faire une petite pause. Oui, moi, je vais aller dans un concessionnaire, peut-être m'acheter un nouveau camion, puisque mes employés me rapportent de la thune. Je suis quasiment en 170 000 dollars. Donc, je peux m'offrir un beau camion. Attends, il y a collision ou pas ? Excuse-moi, radio, je vais te répondre après pour la localisation. Attends, il y a collision avec Nash ou pas ? Non, mais c'est pas moi, ça. J'y vais tout doux. Je suis tout promis au droit de modérateur. Merci. Ouch, ça touche. J'ai collision. C'était mon camion, ça, le sage. Oui, je sais pas, mais bon, t'inquiète, j'y vais tout doux par principe. Mais, merde, j'ai pas réussi à rentrer, parce que je suis pas dans le bon angle du truc. C'est chiant. Alors, honteusement. Ah, c'est celui qui était en plein milieu. Ouais, c'est lui qui le sait. Je pense merci. J'ai pas encore mis les dégâts, mais je vais le faire. Demi tour en plein carrefour, le truc qui se fait pas. Je mets même pas clignotant, je fais un sagouin. Alors, les options, on ne peut pas les changer. Bon, tant pis. Si, je dois aller, j'arrête si c'est là. Si, voilà. Non, c'est partager votre job avec tout le monde. Là, je peux. Partager votre visibilité avec tout le monde. Bon, ok, y'a pas de paramètres changeables. Non, on va rester comme ça pour le... Alors, que je réponde à... à notre nouveau camarade de jeu, si je peux arrêter de faire des sottises, moi. Nous sommes à Kingman. La ville de Kingman. Oh, cette texture ! C'est flou ! Réparation... Ah, 5000 ! Ouf ! Les montants de sommeil. Alors, attends, faut que je fasse le coffee. Hey, coffee ! Pour changer un peu les paramètres du serveur. Bon, ici, il n'y a pas de crash. Est-ce que ça vous dérangerait que je change les paramètres du serveur pour mettre le système de collision dans les zones actuelles où il n'y a pas de collision ? Tu fais comme tu veux. Moi, je suis l'aventure. Et donc, il faudra que je quitte le... Faudra que je freine. Moi, j'avance toujours. Je vais quitter le... La connexion. Enfin, j'ai pris le serveur et je vais le rouvrir. Avec les paramètres de question. A tout de suite. A tout de suite. D'ailleurs, moi, je reviens. Je vais me chercher un café. Ok. Un vrai café. Ouais. Ouais, ouais. Hum. Moi, je chirote encore le bien du matin. J'ai surtout doucement un café au lait. Heureusement, j'ai de la flotte, de l'eau minérale en plus pour compenser le loup-loup. Mais Gabriel avait raison tout à l'heure. Je ne buvais pas assez. Il a raison. Je vais revoir un coup. Excusez-moi. Alors... Du coup, j'ai une poche. Et quel concessionnaire on est ? Ah oui, alors que je rejoigne la session à... Le convoi Nainonnet. Ah non, tu ne l'as pas reprogrammé. Alors attends, je le ferai après sortie de chez le concessionnaire. Alors attends, je ne comprends pas. Un coup de trafic. Un enable... Un enclenché des dégâts entre le joueur. Un enclenché des collisions de la zone de service. Euh... Je me dis pas... Ne pas cacher. Mais c'est pas une concession. Bah non, en fait, on n'a pas le choix. Les collisions sont... Les non-collisions sont obligatoires apparemment. Bon bah j'ai fait ça pour moi, j'ai quoi un truc. Ah... Ok. Bon bah tant pis. Ça, j'ai découvert pourquoi c'était pas possible. Bon bah... Achat de garage. Là, c'est achat de camion que j'aurais aimé faire. Ouais. Je veux... Les concessionnaires. Regardez mon... Mes... Mes... Mes gains parce que là, j'ai gagné un peu de sous mais je crois qu'on était... Fanfan. Qui des bêtes. À la question, où êtes-vous ? Il répond aux USA. Bah oui. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas trop loin. Canaillot. Mais pour cela, il faut quand même... Il veut nous rejoindre en Fatimé. Je suis chez qui là ? Non, il faut que je fasse un voyage... Alors, je viens de recréer le serveur Radio World Gaming. Le nom du serveur, c'est La Partie. Et le mot de passe, c'est Coucou. Monsieur La Partie. Hé, Coucou. 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 C'est lui, vous ? Hum. Moi, je suis déçu qu'il n'y a pas les collisions. C'est vrai que ça serait galère, mais moi, c'est marrant. Si tu as ton tour pour rentrer, quoi. C'était au moment. Il y a un concessionnaire à Tucson, non ? Je ne me suis pas traité, je vais me téléporter. normalement c'était les ports c'est forcément à l'ancé les cons tu peux les acheter en ligne mais aussi je sais pas c'est quoi la différence je crois que tu as plus de choix chez le concessionnaire s'est pas dit que le site en ligne t'es tous les choix à j'ai souvenir d'avoir une frustration d'une différence je sais plus chez qui mais c'est coucou c'est au uc ou radio web gaming j'ai jamais essayé mais il paraît que c'est impossible de nommer un fichier que c'est l'extension de fichiers qui existe déjà un fichier système non bah c'est américain con ça va dire en américain en anglais con c'est en italien c'est avec c'est un excellent cliché en fait c'est un fichier système c'est web 8 12 ans donc je suis tombé chez l'inconcessionnaire un machin un truc je vais juste me téléporter jusqu'à un vendeur de camions je vais faire comme le sage un principe un petit peu le choix qui nous a rejoint mais quand même compte mais en fait alors il y a de meilleurs concessionnaires je cherche le concessionnaire les concessionnaires c'est quoi c'est volvo ça las vegas je vais à las vegas téléporté à las vegas les gars c'est ce que c'est marquette les gars c'est bon alors je vais à phénix les gars c'est plus proche heureusement que dans le tir on peut pas construire des casinos sinon tu ferais que des casinos tu ferais jamais d'armes mais ce serait beaucoup de fric que t'es sorti à propos de carcasson fan fan sur l'agipon paier en fait naïonné quand on joue à empire notamment avec l'ia il s'amuse à combien plus on a du terrain mais ça n'y fait des murailles donc je lui disais à portes tu vas finir par nous construire la cité de carcassonne c'est à dire qu'il faut mieux pas que tu sois idéaux basse et je me souviens il faut mieux pas que tu sois idéaux au moyen-âge d'ailleurs parce que sinon tu aurais compte sinon tu aurais rebâti la cité de carcassonne sur toute la france quoi ah oui c'est ça ouais vous êtes parti là ? non non moi je vais aller chez le concessionnaire parce que le sage il a parlé d'un truc et j'attends le retour de Jay mais le sage il a l'air de rouler un peu oui je branche chez le concessionnaire en fait je vais acheter un nouveau camion j'ai quitté le convoi ça bug est ? oui c'est normal j'ai voulu réhéberger pour changer les paramètres comme je le disais et ça n'a pas marché la collision dans les zones de collision bon moi par contre quand je vais vous quitter 5 minutes tu dois faire un peu de course et ? à tout à l'heure bonne course je vais aller chez le concessionnaire de Las Vegas qui est juste là je n'ai pas quelqu'un qui en sait mais je vais y aller juste à droite du coup c'est euh... la partie la partie ça s'appelle maintenant attention que je maîtrise mon freinage quand même allez go j'y vais c'est Volvo ah ben voilà et Volvo je voulais pas et puis il va c'est Volvo oh c'est le suédois Volvo Volvo Trax alors qu'est-ce que vous avez à proposer à la vente ? il m'a toujours intrigué avec le sigle Volvo c'est justement leur sigle c'est le symbole de mâle en biologie ah c'est vrai c'est vrai j'ai jamais fait attention mais tu as raison et là je suis couillonné parce qu'il dit que la concession est fermée puisqu'on est samedi au delà de 18h donc il ouvrira pas avant lundi 8h oh zut c'est peut-être pour ça en fait qu'il mettait oui il doit y avoir des trucs en plus quand t'achètes chez le concessionnaire ah ouais donc je vais acheter en ligne je suis un joueur tu es sur amazon ton camion paf d'ailleurs je sais même plus comment on fait gestion camion achat de camion si je retrouve le bouton vendeur de camions en dessous de ton portrait et ton camion en haut à droite de l'écran dans l'écran il y a marqué portrait il y a marqué progression ensuite compétence et ensuite vendeur de camion ah oui merci exact merci et ben Volvo c'est pas nichant en courant pour l'instant il y a AJ qui mange son apparemment il a l'air de vider son frigo il est là il est là j'en ai beaucoup j'ai des VNL je suis là ne vous inquiétez pas et il manque qui d'autre parce qu'on était 6 et le 5 et le 6ème alors TheBeer nous a rejoint et il peut dire en vocal avec nous s'il veut ou pas bah je sais pas s'il est intéressé par la vocal mais le problème c'est qu'il faut qu'il se connecte à mon discord ah oui ok donc la partie oui la partie la portée alors attendez c'est vrai que j'ai acheté des volvo pour mes employés mais moi j'ai pas le mien de volvo alors attends acheté en ligne au pire je vais relancer une petite un j'ai eu pas de choses pour tout le monde est presque prêt là ouais allez j'en fuis une petite oui là par exemple je suis en ligne j'ai 6 modèles de volvo j'ai souvenir que les concessions à volvo je crois qu'il y a 8 voire 10 modèles sur place oh c'est vrai c'est bien ça bah tu vérifieras mais j'ai souvenir que ça coïncide pas de l'intérêt de se rendre sur place d'accord ok super je suis venu pour un bon je vais partir sur le truc de base et je vais l'améliorer en fonction de mes moyens alors le 730 déjà que j'ai une cabine à dodo le 780 c'est quoi ? il est vachement haut ou est-ce que j'ai vraiment un intérêt à voir ça ? celui-là c'est vraiment un gros monstre dans le système de réparation des réparations qu'il y avait entretenu des cas c'est le galon j'aimerais bien alors attends marchandises exceptionnelles je pourrais pas alors que là je pourrais il trouve pas de mission qu'est-ce qu'il fait ? je peux en lancer une si vous voulez ouais vas-y lance-en une si tu veux coup de chair mais il aime bien sûr je vais voir ça fait deux fois qu'ils ont pas de mission ah est-ce que tu as une remorque avec toi ? ah non c'est une offre de stress d'accord bon bah des fois il n'y a pas de mission dans certaines entreprises des fois il n'y a rien c'est la première fois en tout cas que ça m'arrive ok j'ai envie de prendre ça barrière mobile ah qu'est-ce que tu as ? là j'ai déjà plus assez de thunes j'aurais peut-être dû attendre un peu non j'ai mis non quelle andouille c'est pour ça que j'ai été gammerdé oh non oh c'est pas vrai c'est ça qui m'a fait foirer oh non personne n'a le colorado je suppose ah moi j'en ai une petite j'ai le colorado j'ai le colorado j'ai encore fait le con il faudra que je fasse un emprunt à la banque je vais faire ça je vais me ruiner je vais faire un emprunt à la banque alors ça ça c'est mal foutu j'ai voulu annuler la fonction j'ai mis non et au lieu d'annuler ça m'a quand même validé la mission le choix de la mission et ça m'a et ça m'a juste mis ça m'a pas téléporté du tout donc je vous invite à pas cliquer sur non si vous avez fait une bêtise faut cliquer sur la croix ah mais c'est quoi je vais chier c'est quoi les gars qui pensait je vais devoir abandonner la mission je vais devoir abandonner la mission oh putain oh attends j'aime pas le bordel oh c'est quoi cette remorque de fou je sais pas mais je peux pas tourner mais moi je peux pas reculer ah c'est problématique il faut que tu ailles dans la broussaille on va dans la forêt ah oui en plus la route il faut aller derrière c'est le bordel ce groupe je voulais le meilleur forcément je veux un beau camion c'est le bordel cette mission ils nous ont mis en plein milieu du groupe en travaux quelle mission ? mais vous avez pris une mission du coup ? ouais ouais j'ai pris la mission de BG bah je prends la mission de Nash moi je prends la mission de Nash je peux pas tourner je prends la vache le mousse que je suis en train de me préparer là il est porté oh bah je t'attends alors ouais je vais vous rendre avec toi parce que ça m'a... j'ai fait l'erreur comme j'avais dit et je suis vraiment... j'aurais dû mettre un troisième bouton quoi pour m'être annulé c'est vraiment des vignoles quoi c'est moi du peu mais c'est des vignoles il va aller par là aussi attends je sais même plus comment on aime les phares attends moi je me case dans la... dans la forêt tant pis parmi tout humm... n'est-ce pas mal ? tu vas aller ? non on est beau t'as dit une route t'as dit une route j'arrive là je suis à un kilomètre de la... le niveau qui est présent enfin un kilomètre du lieu d'un... de prise... du convoi la remorque à 50 mètres de long là magnifique les chevaux oh la la j'arrive au lieu une route inconnue je suis passé un circuit je t'ai vu des boulets comme un... oui moi j'ai des boulets comme un des ratés je suis obligé de... là celui qui est avec toi c'était notre... c'est notre nouveau compagnon oui 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 mais j'attends que... que tu sois là pour qu'on... pour qu'on y aille ok j'ai vu trop loin mais c'est sympa le chargement qu'on doit prendre bah j'ai pris au pif hein j'ai pris un petit truc des feux pédons mais c'est là si je veux faire demi-tour je t'invite à suivre... la route que j'ai pris et faire demi-tour plus loin non attends c'est que je peux voir même plus sur le... j'arrive j'arrive moi je voulais faire demi-tour mais il y a un poteau au milieu c'est un beau tuyau ah oui attends je vais... ça y est je te vois c'est un beau tuyau c'est un beau tuyau c'est dégueulasse on veut pas savoir de quoi vous parlez vous hein euh... non on va s'arrêter de faire des détails ouais 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 on va pas s'enfoncer sinon ça on va s'enfoncer sinon ça on va s'enfoncer oh j'ai fait le tondi bon je suis parti j'ai mal regardé le gps t'es l'andouille je pars devant alors vas-y vas-y c'est parti je vais rouler à fond à fond la caisse ah ça va c'est pas trop lourd comme chargement il y a de la reprise mon camion non mais toi le 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 chou ne suis à mort tu te bouches j'ai la priorité parce que je suis dans l'urgence non s'il te plaît je te fous pas de moi s'il te plaît 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 c'est horrible j'ai c'est le petit sortir de me dépêcher ah non mais toi va t'en pars voilà pars loin et ne reviens pas pars très loin et ne reviens jamais toi tu me laisses passer t'as pas la priorité non mais faut rêver ou quoi là ah la 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 bonjour la fin c'est parti tu es là putain tu es là j'ai pas bien loin je te rassure le train je m'empêche qu'est quoi ce c'est vraiment le bordel c'est tragique quoi qu'est-ce qu'il me fait les ont la contresens à moitié qu'est-ce que c'est en route ça mais je n'ai pas C'est dommage que vous n'avez pas tous pris ce trajet, je pense qu'on aurait rigolé là. Ouais, ouais. Mais moi j'étais dégoûté du coup que le jeu fait, ah bah non, je ne te téléporte pas mais je te donne comme l'aime la mission. J'ai mis non, mais non c'est non quoi, c'est pas un demi non, c'est pas oui ou non, c'est non c'est non. C'est nul, c'est nul, bravo, bravo et c'est software, SCA sauteur, SCA sauteur, pardon. Ah salut, The Beard, The Beard, Aïti. Ah bah t'es déjà là ? Ah ouais, 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 je suis là, il a pas le même chargement que nous. Je crois qu'il avait déjà son camion. Salut, salut. Ouais, quand ça rembord, pardon. Moi je roule comme un cinglé, je roule comme un cinglé, attention aux travaux, attention aux travaux. Ah. Ah l'exclusif il est mieux parce qu'il est beaucoup plus serré. Il a l'air d'avoir un camion de basique, notre acolyte, notre nouvel acolyte. C'est pour ça qu'il est un peu loin, je vais ralentir un peu pour l'attendre. Je vais ralentir un peu, je suis pas pressé. Le 270 byles c'est rapide. Ah bah oui c'est un petit truc que j'ai pris. Surtout parce que c'était dans la zone où tout le monde pour accéder. J'ai des latences. C'est normal quand on est devant, ouais, 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 c'est arrivé avec le sage, avec moi quand on roulait de celui qui est un peu devant, il peut avoir des latences. Mais le sage a eu des gros problèmes à un moment, ça fait un gros lag et PAP, c'est rentré dans la barrière d'autoroute et 25% de dégâts ou je sais plus. Exactement. Ouais, je me prends des frises. Ouais, c'est un frise un peu, ouais. Je vais trop vite, je vais trop vite. J'ai beaucoup trop vite. J'ai beaucoup trop vite. Un gros de monde qui prend cette route là, c'est quoi ce délire ? Ouais, je peux un sens. C'est du grand délire. Allez, pousse la, pousse les, pousse les, vas-y. Pousse les. Moi, j'en veux que t'avance. Moi je vais les pousser. On avance en avant. Et pas à reculons. 40 miles par heure, 40 miles par heure, ok. Mais c'est pas autant du panneau la vitesse. Oh, quel abruti je fais ! Il y a pas compris le sage. Je prends le temps de me configurer un camion magnifique. Et il me reste plus que quelques dollars. Mais quand je dis quelques dollars, c'est 50 dollars. C'est vous dire à quel point je suis allé au taquet dans la personnalisation. Une blinde. Un camion magnifique. Je prends le temps. Le tout. Tout magnifique. Je valide mon achat. Désolé. Vous n'avez pas d'emplacement libre dans vos garages. Non. Tu peux sauvegarder la configuration. Normalement. Oui. Oui, bah oui. Parce que si tu retournes en arrière, après t'as voulu tout recommencer. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Enfin, je sais plus. C'était la dernière fois quand j'ai fait une session. J'ai dit merde. Il faut que j'arrachète le camion. C'est quoi ? Ce foutage de... Hein ? J'ai recommencé la configuration. C'était pour une remorque, je me souviens. Les camions, c'est un peu plus galère parce qu'il y a encore plus de trucs à paramétrer. Bon, pure perte. Au moins, avec le fric que j'ai, je vais rembourser tous mes emprunts. Comme ça, j'aurai un max de thunes. Et voilà. Donc, il n'y aura pas de nouveau camion aujourd'hui. Na, je boude. Ce sera pour la prochaine session. Na. Allez, je vous rejoins dans la partie, ce qu'il y a de le dire. Alors, il y en a qui font des barrières de... Oh, mode éolienne. Oh, c'est pas pour me déplaire, ça. Je roule tranquillement. En Arizona. J'ai clair ton tableau de bord en H. Hop, je l'allume. Hop, je l'allume. C'est sympa. Mais je vais te faire un peu d'épilepsie. J'espère que pas épileptique parce que c'est parti. Si j'étais épileptique, je ne serais pas en train de jouer à un jeu vidéo. Ouais. Oh, j'ai connu des épileptiques qui jouaient un peu aux jeux vidéo. Ils sont joueurs. Ils sont joueurs. Je vais tranquillement à 55 matchs par heure. J'ai l'impression que le convoi DJ Christella, ça peut être la même route que moi. Avant de la route, là, comme ça, c'est un peu chiant. Bah, c'était les cancs ici, c'est du tour le pépère. Tu veux que ça soit moins chiant, c'est que tu veux 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 que tu veux. Non. Tu vas avoir un peu. Ah là, j'ai plus de sous pour épailler quoi que ce soit. pas oui à 4g mais qu'est-ce qui t'arrête au devant là mais je te déplace il n'y a pas un panneau c'est marqué de chewing-gum live loose là j'ai le regard ce que je fais regarde je sais mais qu'est ce que je fais mais n'importe quoi mais c'est c'est un véritable scandale ce que je fais chez j'ai un fou d'envoi un fou du volant qu'il a fait par que moi c'est un petit peu par contre je sais pas c'est mon camion mais il traîne un peu trop à mon goût là attention qu'il s'est là j'arrive non mais ça va pas mon truc parce que je suis à 15 milliards de bord à me revient à choisir le escote qu'est-ce que tu as choisi au niveau des transmissions de boîtes de vitesses le lâche parce que tu as ton en a où tu as beaucoup qui dit beaucoup de rapports et d'autres tu en a très peu il y en a très peu c'est pour les chargements normaux et pour les deux il y en a beaucoup c'est pour les très gros âgés et l'autre les trucs qui faisaient augmenter toutes les barres alli à fond ok je crois que ça manque un peu après si je suis niveau 8 donc j'ai pas encore le camion moi ça fait ça fait que ça fait tout en fait je vois que tu as amélioré ton camion c'est ton camion et à fond quoi après voilà c'est le système de boîte de transmission et après c'est j'ai pas il ya peut-être des de ça j'avais parlé d'un réservoir d'essence plus gros il faut avoir plus de tout le monde comment son micro j'ai 50 galon ce qu'il n'est pas compris ce que tu as dit fan fan je n'ai pas compris qu'une la snr dans son micro comme ça bah non je n'ai pas rien moi c'est peut-être moi alors qu'il souffle et qu'il respire de gens désolé je vous avance oui donc j'ai loupé ce qu'a dit nh le tu as mis un plus gros réservoir d'âge j'ai un réservoir j'ai 50 galons plus d'accord ça combien on fait que je suis à 200 galons d'autonomie d'accord pas de réservoir et c'est marcel qui conduit avec fred et j'habit à l'arrière voilà mais pour l'instant il n'est pas encore bien alors déjà en plus j'étais dégoûté hier parce que j'ai pas trouvé le le modèle exacte avec c'était le ken kenworth 900 w mais c'est pas de pas d'indicatif sur ce que ça pourrait être exactement minuellement déjà c'est pas tout à fait le même l'avant on sent pas trop c'est dans la même mais bon pour moi j'ai le modèle de la marque du camion oh merde l'arrière un peu long désolé l'arrière est un peu long ouais ouais j'ai vu le chargement tout à l'heure que j'ai malheureusement dû abandonner parce que j'allais pas taper 500 bornes pour pouvoir attraper c'est un sens bon pour livrer attendez je comprends plus le simulateur là je suis en train de nous fourvoyer je regarde mon flux donc je ne vois pas le bon flux là j'ai pas droit j'ai claxonné ne dis pas que mon point de départ c'est dans l'état de washington alors est-ce que tu as fait la même bêtise que moi tu veux dire que tu as annulé là tu as dit non à la prise de livraison et que ça t'a pas téléporté parce que j'ai pas vu et ça c'est la loose non non c'est moi qui me fourvoie je sais plus lire je suis en train de faire des bêtises j'accepte des missions que je dois avorter du coup est ce que je me plante dans la lecture je lis dans le mauvais sens je perds du fric codement là je sais plus lire le oui oui là j'ai le bol mais quand même jusqu'à maintenant figurez vous que j'avais jamais abandonné de la moindre mission mais là je fais n'importe quoi je joue je n'arrive plus à lire les données du simulateur je suis largué faut que je me reconcentre moi j'ai un âge parce que je te vois plus sur la map moi je te vois bon c'est bon c'est 65 moi aussi j'étais à 55 et du coup il collait aux fesses la colique j'accélère aura faut que je m'arrête mais les warning je sais pas quand on veut on peut ouais non mais là je peux pas que j'ai eu si le plage doit arrêter au à la saison de peser je pense ouais 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 je vois mon chocolat chaud je vois mon chocolat et arrête de me faire chier ah je sais quoi c'est c'est pour ça qu'en fait je suis passé je vous la vois je me suis garé parce que franchement je bloque la route pour que vous puissiez passer allez allez moi je suis actueuse j'ai craché juste à la fin non ah oui oh ce merdieu mais quelle tristesse il y a des sauvegardes automatiques normalement bah j'espère bien oh vas-y on va te suivre oui il y a encore des choses à améliorer les barrières de sécurité mobile plus l'amé plus l'amé est-ce que j'ai encore est-ce que ça va me recharger ah accès de progrès et on va transporter des pneus des pneus des pneus de route de voiture les pneus ah c'est bon j'ai pas perdu ma mission est-ce que je suis en vrac encore sur l'autoroute interstate 90 oh interstate 76 normalement devrait être côte à côte interstate 76 ah je suis à la sortie de la pesée d'autoroute ouais bah normalement on est cette fois que je dirais entre vous qui peut le mieux euh où est-ce que je suis moi je suis pas là où je devrais être il me reste 154 maïs mais vous êtes il m'a reculé je suis plus loin ah oui je suis plus loin moi aussi ah il a la station de peser elle est après et vous êtes loin en fait où est-ce que vous êtes ah j'ai en mode multi je suis pas en mode multi excusez-moi excusez-moi de vous interrompre euh euh radio a bah bon il a revoit le concert bonjour bonjour bienvenue à lui bonjour bonsoir bonjour 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 ça roule ouais ça roule par par quelques crashs effectivement qu'on c'est bizarre qu'on avait pas avant mais là on est tellement nombreux que quick joli craft bonjour bonjour et bien en fait on va à la même endroit de livraison que vous et Stella et 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 que Stella et Jay le sage bon bah je décolle hein hop c'est parti je sais pas où vous êtes sur la map un truc bouc ou peut-être juste pour le plaisir pour le plaisir ok c'est un accident oui il faudra 2x et de vitesse de temps en temps et voilà des fois on roule à de temps en temps des petits accidents de temps en temps il y en a qui a bien un peu éraflé la carrosserie des autres voilà pour faire fonctionner le commerce des assurances on s'habille bien oui c'est l'essentiel il y en a aussi qui payent pas d'amende mais ça c'est pas normal c'est un autre débat je ne dénoncerai personne mais tout le monde sait qui est l'accusé oui un indice benjamin ah ça finit par agi ah là est ce que c'est rouge ou est ce qui va me laisser passer parce que là c'est une blague quoi ah faut que je m'arrête merci c'est tout dans le même serveur oui oui ah et moi j'ai besoin de m'arrêter oh non mais c'est une blague je dois m'arrêter oh quel dommage allez salut merci d'être passé oui moi je je râle hein je claque au eh vas-y monsieur dépasse par la bande de la radio-urgence alors qu'il y en a dit le il va être de gauche il libre totalement il a voulu m'empêcher de rentrer sur l'autoroute je note hein je note note le bien note le bien c'est un scandale je crie au scandale attend je vais appeler les flics hop là On les attend, eux aussi. Je vais prendre la même mission que toi, Edge. Edge, Edge Club. Vache, il y en a du trafic à Yuma. Attention, je te vois arriver toi là-bas. Ne me touche pas le QE. Tu l'auras vu. Allez, c'est bon, c'est fait. Ça passe, là, si on coupe. Ah non, il y a une barrière. Attention. Grand virage. Ah, ton camion va se retourner. J'aimerais bien que ton camion se retourne. Ça, c'est rigolo. Je pourrais filmer. Si plus c'est sûr. Sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux. Et puis... Moquez-vous. Moquez-vous. Montreux du tout en rigolant. Regarde-le. Il ne sait pas conduire. Non. Ah, ah. Il n'a jamais eu son permis. Oh la vache. Où est-ce qu'ils sont allés ? Regarde, il n'y a pas de caravane. Oui, il y a un cordon romain. Il n'y a pas plutôt un magasin de caravane. Donc, du coup, tu me disais qu'à la droite, on pouvait passer alors. Normalement, oui. Mais là, moi, je vais faire un trichant comme ça. T'as bouché... Ah, t'as bloqué les gens. Allez, 900 balles, c'est gratuit. Ouais, non. Pour moi, c'est pas gratuit du tout, là. Non, mais 900 balles, c'est gratuit dans le sens... Non, c'est pas gratuit parce que j'ai quand même fait le con. Tu reconnais que c'est pas gratuit. Et donc... C'est pas évident de prendre la remorque. Est-ce que tu as réussi à rejoindre notre serveur, le nouveau venu ? Erne. Ah, bon. Alors, en rafraîchissant, est-ce que ça apparaît ? Parce que sinon, il faudra peut-être réhéberger le serveur. Non, mais je passe par la gauche, moi, monsieur Nash. Attends. Je vais prendre le truc en biais parce que j'y arrive pas. Il y en a pas beaucoup, en plus. C'est vrai que des fois, il y a des bugs d'affichage, on voit pas forcément les serveurs. Bon, j'ai compris, je reste derrière. On va dire, reste à gauche, là, reste à gauche, ça sera drôle. On voit qu'on peut couper, là. Fais gaffe, parce qu'il y a des hitbox. Fais gaffe, il y a des hitbox. Des collisions possibles. Attention. Aïe, 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 aïe. Ah merde. Sérieux, là, j'étais sur le bord de la route, c'est dégueulasse. Tu t'avais prévu, je dis de faire attention aux hitbox. Non, mais là, attends. Tu l'as plié, ton canon, ton camion. Oh là là. Il y a un canon, un canon ? Un canon. Non, mais en fait, je peux tout t'expliquer. Oui. Un canon. Je dis un canon parce qu'en fait, c'est un lapsus, parce que je faisais des parties de mon père avec mes amis. Et quand il cassait des canons dans le jeu, donc des unités militaires Adair Thierry, il disait, vas-y, j'ai plié le canon. J'ai plié ces canons. C'était drôle. Il y est. Oh là là. Il a pris cher au niveau des réparations. Attendez, je vais regarder. Non, attends, attends, je suis à combien là ? Non, l'armor qui est très longue. Ah, dur. C'est sûr. Bah, le serveur, attends. Arrêtez. C'est parti. C'est parti. Moi, je le vois, le serveur. C'est parti. Je sais pas. T'as réussi à le rejoindre ? Non, il a pas réussi à le rejoindre. T'arrives à tourner, Edgey ? Oh, bien ! Il se débrouille comme un chef, le petit jeune. En fait, c'est... C'est... On a l'air. 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 Il faut pas tourner tout. Il faut apprécier tout. T'es bien. Tu maîtrises. Bon, bon, bon. Ah bah tiens, ils sont là les canons de l'armée américaine. Oui, il y a une route. Ouais, il y a des canons d'artillerie sur le côté. Ouais, ouais. C'est impressionnant. Ils ont les mêmes en Russie. Oh la vache ! Ah oui, les canons sur le côté. Ça doit être l'annonce d'une entrée de base militaire, en fait. Des grosses bertards, comme on dirait. Oh la grosse bertards s'en met pas à ça, t'es plus grosse que ça encore. Non ? Bah je sais pas, mais c'est assez normal, la pièce d'artillerie. Et de coup, j'ai regardé la pièce d'artillerie, je suis rentré dans une compagnole. Ah bah ça, quand t'en regardes pas la route. Est-ce que tu as réhébergé le serveur, AJ, pour notre compagnon ? Ouais, je sais pas si. Ah mais tu peux t'arrêter sur le côté, parce qu'à mon avis il attend là depuis tout à l'heure. Alors tu vas dans... Attends, je vais m'arrêter moi aussi. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Non ? Mais tout en haut, tu signes sur session et tu mets à abréger la session, quitte la session. Mais ça va, quand t'es assis, ça va nous déconnecter, non ? Ça va nous déconnecter, non ? Ça va nous déconnecter, mais on sera toujours dans la mission, ça va pas cracher notre jeu. Ah non, j'ai pas envie de... Après, voilà, s'il peut patienter, mais après il faudra quand même un moment couper le serveur. Parce qu'il ne voit pas dans la liste. Du coup là, j'ai terminé la session et puis je la relance. Voilà, terminé la session et puis je la relance. Ok. J'ai peur. Je relance. Je relance. Argent gagné, moins 760 dollars. Oh la vache. C'est abusé, moins 4000 dollars. Je l'ai relancé. Hum. Ok, alors je vais relancer. Donc tu peux nous rejoindre... Euh... C'est plutôt que c'était... Radio Wargaming, tu peux essayer de nous rejoindre. Radio Gaga. Merci FFB. Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est normal, je rejoins la partie. Quand on rejoint la partie... C'est pourquoi j'ai les freins. À chaque fois... J'oublie de l'enlever ce paramètre. Les freins de... Ouais mais j'ai essayé de trouver mais je ne l'ai pas trouvé. Les freins de marking là quand tu démarres... Ouais ouais c'est chiant. C'est possible de... C'est possible de l'enlever après t'appuie sur l'espace et c'est réglé quoi. Sinon il y a possibilité de l'enlever. Je... Je n'en ai pas à bon. J'ai joué bien le thé. Je vais... Je sais... Alors je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver le paramètre. Puisque j'ai arrêté sur le côté. Option jouabilité. On n'a rien vu. Tu peux t'avancer Edges si tu veux. Ou tu veux que je passe devant toi. Je viens de voir ton pote au sage. Ok. Oui, oui, oui. J'ai pris un peu trop large. Je pensais à l'armorque et puis au final... Voilà. J'ai refait le décor. Oh avec cette vitesse... Quoi ? 1400 dollars ? Il est où cette espèce d'enfoiré là ? J'ai trouvé... J'ai trouvé le... Euh... Euh... Nash. J'ai trouvé le paramètre. Ah bah attends, c'est quoi ? Je vais l'instaurer de la route. Je vais l'emmerder l'autre là. Oh oh. 1400 dollars. Mais ils sont au fond. Voilà. Il y avait des flics avant. C'est pour ça qu'il y avait 400 dollars. Ouais, mais je suis derrière moi. Ouais. Non. Alors ? Non. Alors dis-moi. Alors tu vas dans jouabilité, tu descends dans le paramètre du camion et tu vas sur fin automatique de parking. Enfin en anglais c'est automatic parking brake and gauge. C'est-à-dire que quand tu vas démarrer une nouvelle partie, une nouvelle partie, une nouvelle session, un autre truc, ça va démarrer sans avoir le frein à main. Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon. Attends, tu te prends. Attends, tu te prends. Attends, tu te prends. Il me reste 300 dollars en poche. Au secours. Sérieux ? Bah ouais. Bah l'autre là, avec ses amandes. Ils arrêtent de faire les cowboys. Alors euh, tac. Je crois qu'il n'est pas enclenché. Je crois, parce que moi c'est activé. C'est peut-être parce qu'on est en multijoueur. Ah, est-ce que tu vois ça ? Peut-être. Ah, bien, bien. Moi j'aime bien ce paysage avec les champs à droite. Les champs sont des déserts alors que c'est de l'eau fossile. Moi, c'est vide, il n'y a pas de montagne, il y en a en relief. Les petites montagnes dans le fond. Non, 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 c'est une colline ça. Les petites collines. Bon bah écoute, si tu veux gagner du fric, il faut que tu prennes des livraisons carabio qui ne t'appartiennent pas. Ou alors faire hyper gaffe quand tu conduis. Fais vraiment respecter aux... C'est comme ça que j'aime bien. C'est ce que je fais, mais pourtant j'étais pas en excès énorme. Ouais mais c'est très... Si la tolérance c'est quasiment un ou deux kilomètres quoi, maximum. Voir 3. Ah ! En fait, 15 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 ! En fait, 15. C'est des maïs. C'est un peu plus large, la maïs. Après, c'est peut-être plus chaud. et pour l'équipe et parce que dans le fréquilier aussi quand il s'est passé une voiture qui a pop et qui a dépopé dans une fraction de seconde j'ai cru que j'allais prendre un accident après les repopées comme ça j'aime bien c'est des paysages là on se croirait dans le superman il est gosse et qui a des champs parce qu'ils courent comme un ouf dans les champs vous avez un nouveau message ah je suis dans les négatifs merde ah c'est vrai bah oui 454 dollars mais y en a un qui m'a rentré dedans alors évidemment j'avais conseillé à tous ceux qui j'ai peut-être bien de le dire à toi parce que bon je laisse chante faire ce qu'il veut mais il faut pas des employés lâche mais non je commence à jouer ah ok bon dans ce cas là en même temps que c'est pour ça qu'il faut faire un prêt à la banque et en voir deux employés dans ton groupe dans ton truc qui te rapporte du fric leur achète un petit camion pourri à chacun les emplois ça contient son dollar et ensuite tu les laisses bosser et puis ça te rapporte du fric ça couvrira des frais de d'amende mais voilà je t'invite à envoyer en un petit prêt à la banque 400000 peut me voir sans non pas sans vite parce que un camion ça coûtera 100000 donc 200000 plus 1500 à chaque employé et hop ça se passe à nous dire en prêt d'argent mais on peut employer des personnes sans acheter son camion avant ou il faut absolument acheter leur choix un camion sinon ils t'envoient un mail dit ça fait trois jours j'ai pas de camion qui pour en fait acheter mission avec coûte du fric si jamais ils ont un salaire pour les pays c'est à dire que sur la livraison et pas d'une partie je crois que c'est par kilomètres ou par heure et si ils n'ont pas de travail il faut les payer quand même dans un petit combat moi j'ai pas de travail je me casse pas heureusement d'ailleurs mais je serais payé en mode mode placard non mais j'ai tourné à droite et l'autre droite non mais je suis tourné à droite au fur et rouge il me prend 700 balles et la voiture qui se met plus devant moi je suis à moins 1214 oh c'est pas vrai c'est facile ça je suis un petit blanc mais bon n'hésite pas à faire le prêt et employés d'avoir deux employés deux camions pour eux et tu seras plus tranquille et puis oh non mais encore évidemment voilà je vais pas je fais pas attention à la circulation vous a signé éthique c'est bien déjà tu vas gagner l'occasion de me redépasser moi j'étais pas soumis au contrôle il veut les choses positivement le sage mais qu'est-ce il fait lui devant moi mais pourquoi il m'a fait passer par là il va à chou la vista what non la banque elle va donner de l'argent automatiquement mais non je suis pas d'accord j'ai rien signé madame oh c'est pas vrai t'as un prix à payer bah ouais oh le camion n'a pas automatiquement ils vont en donner un prêt oui oh la vache oh non moi je suis en train de carrer le camion donc autant faire après à 400 millions direct ah mais le matin c'est ce que j'ai fait déjà vous mettez les livraisons couvrent largement les frais d'amandes de carburant de réparation il n'y a pas au moins à s'inquiéter oh putain de truc est trop serré j'aime pas ce parquet parce qu'on peut jamais se mettre contre ah si ça marche non ah c'est qu'il y a une mission j'arrive je suis bien avec vous j'arrive aussi moi aussi j'arrive alors qu'est-ce que j'ai gagné vivraison excellente pas de malus ah nayonnet est dans moi je suis pas tout à fait d'accord là non 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 plus je vais partir tout de suite c'est trop de concentration de testostérone en une seule fois oui voilà oui voilà alors ok alors je passe au sujet voilà on a compris c'est bien de ne pas cliquer des pneus des pneus des pneus je me dirais comment veux-tu que je pense on a parlé des pneus pas de pneus il n'y a pas de eux à pneus non il n'y a pas qui peut le nez c'est pas possible c'est pas possible comment veux-tu que je gare la remorque de cette manière là ah ouais non mais t'as vu le truc toi l'approche mais non mais j'ai tourné à droite encore mais non il y a l'autre droite on a dit bien pour moi et crème ferme publique euh alors là par contre oui qu'est-ce qu'il y a AJ doucement AJ ah ça va être sportif pour le sortir d'ici ce tout là moi c'est sportif pour rester droit comme un i avec une double remorque j'y crois pas du tout par contre et dans quel sens la remorque elle est comme ça par contre dans mon sud d'âche on dit pas le chocolat bah moi aussi on dit pas un chocolat de toute façon l'autre mot n'existe pas c'est un mot anglais après euh voilà chocolat absolument pas je sais pas qu'il y a les Tarek qui a inventé ce truc là mais un anglais ah mais je pense que c'est un anglais ouais par exemple chocolateline chocolateline ah 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 vous prendrez bien une tasse de chocolat avec Gottemoth oui ah c'est par là oh mais j'ai fait une manière pour le j'ai pas compris en fait j'ai fait n'importe quoi je pensais que si le camion était juste contre ah t'as l'air peint comme ça ah bien AJ ok ah je crois que c'était bouché mais ah cette maîtrise quoi oh la maîtrise oh que j'aurais reconverti eh une deuxième fois en une semaine j'en vais manger oh j'ai cassé mon camion oh j'ai cassé ma biscotte oh t'es quoi c'est la référence du film la calme au tronc je veux plus dire ça j'ai un camion plus rose je veux pas dire j'ai cassé ma biscotte eh ouais il est 102 mille dollars 200 mille dollars non c'est une merde forcément il y a un camion c'est vrai j'ai fait des sorpets bon en fait il faut que j'arrête de réjenter tout le monde fais comme tu veux voilà donc le camion tourne il tourne avec le volant je suis dans la bouillie on se dit on se dit on se dit j'ai presque la maîtrise mais déjà vous avez un camion articulé vous avez pris une remorque articulé ou pas vous oui c'est l'émission ok ben bien non non j'ai pris une remorque articulé comme vous comme vous tous vous tous ici on sait que ça va être compliqué de sortir mais ça s'est fait en en un coup tué à la peau ouais ouais ça s'est fait tout seul mais ça fait qu'en fait les trucs articulés même même à trois ça fait quand même assez propre le fond de la remorque de la remorque oui je vais tourner qu'est-ce que j'ai réussi à moi est-ce que mon approche est meilleure que j'ai fait l'endouilleux hein espoir mon approche est bien meilleure là mon angle d'attaque ah il est gentil il laisse passer oh il est bon c'était oublié je vais lui donner une récompense je vais lui donner un bonbon oui je vais lui donner un accident c'est probable aussi oui j'ai réussi proprement à le faire ah j'y croyais pas comme quoi j'ai bien fait le fait de faire le tour des locaux de l'entreprise enfin des locaux de parking extérieur de revenir comme à l'origine et ah je suis content je pensais que j'allais rester en situation d'échec très honnêtement finalement j'ai réussi à la perfection oh je suis joie mince non c'est pas ça que je voulais ah c'est qu'on me repose repose toi qui fait quoi ah il y en a c'est des palais de vide alors Edge a des palais de vide Nachedman a des pneus comme Nayonek Christella elle c'est des mâtes éoliennes non ouais c'est le gros tuyau qu'on avait porté eh ben faut dormir dans le camion alors ah il y a de l'eau là ou c'est sec non il y a de l'eau ou c'est sec bon allez je fonce il y a personne autour de moi à part une voiture c'est vraiment désert ici en fait ah oui regarde les Etats-Unis c'est le désert quand tu es dans l'OTC mais les roues sont à droite super large c'est confortable pour conduire depuis tout ouais mais ça manque de virage quand même je sais que dans ETS aller en Corse c'était tellement bien ah ouais ah ben la Corse moi j'adorerais conduire là-bas ah c'est vrai que c'est petit mais c'est le retour en nouveau la Corse ah j'ai trouvé un stand pour dormir j'imagine que je suis dangereux la Corse quand t'es pas corse moi tu veux construire les roues en haut tu peux y aller en touriste mais ensuite tu pars alors moi je me fais plaisir je vais dans l'Oregon je vais me faire une mission dans l'Oregon alors ceux qui ont le DLC peuvent me suivre mais faut la voir tu veux pas rester à Nancy ? d'ailleurs en parlant de Nancy je suis déçu la première fois que j'ai joué bon c'était pas une grosse exception il y avait pas la ville de Nancy dans ETS ah ah oui mais ça c'est normal c'est parce qu'on n'est pas administratif administrativement on n'est pas le chef de canton bah vous êtes passé par où Nash et The Beard ? bah moi je vais aller me reposer ah ok moi aussi bah c'est petit tour là regarde tu peux passer à Contresens en face ouais ouais je vais faire on a rien entendu Nash non mais c'est en plus c'est que d'avoir tu viens de dire Contresens hein et voilà Nancy n'a pas été élu délégué de place anti-coral non pour revenir pour revenir à la Corse pardon j'avais déjà donné l'anecdote mais je leur donne au nouveau qui était pas éventuellement là ah merci c'est gentil j'avais des membres de ma famille jadis qui faisaient de la compète nationale de pétanque et lors d'un match même pas référencé c'est à dire un match amical sur la côte d'Azur il y avait en finale les Corses justement l'équipe des Corses à à avoir en tant que rival on va dire équipe rival challenge et euh on avait suggéré donc à l'équipe à laquelle appartenait ma famille de laisser poliment la victoire sans que ce soit trop visible aux Corses chose qu'ils n'ont absolument pas adhéré en disant non non on joue normalement il est hors de question qu'on fasse une fleur aux Corses c'est voilà on joue dans la règle de l'art et ben le lendemain matin sorti de l'hôtel pour repartir de la région ils ont trouvé leur véhicule avec les quatre pneus crevés voilà sympa ouais ouais merci de passer avec mon chargement voilà ce que je déteste avec les chargements articulés c'est que je suis incapable de reculer sans péter mon camion voilà vache regarde comment je me suis mis en vrac regarde 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 je vais te revoir un truc le camionneur qui se plie en quatre je vais te revoir quelque chose j'ai vu quelque chose il y a un blocage de d'articulations mais non mais regarde 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 et suis moi il me fait 2% de dégâts bah j'ai pas touché moi voilà merci du conseil je pensais que ça passerait pas mais c'est passé crème mais il faut tenter et puis ça quand ça passe pas je suis forcé un peu et après c'est bon voilà bon dieu ne sortez pas ça de votre côté du contexte s'il vous plait quand même ouais je tiens quand même à le préciser voilà voilà il y a un reversé dans le contexte j'aimais bien forcé mais là c'est là c'était chaud quand même bon j'ai encore un gafour large américain il y a la tête basse ou reste basse ouais ah euh il y a Chris Volgoth qui vient de débarquer ou redébarquer dans ton serveur le stage mhm bienvenu à lui je sais pas il est venu avec le profil donc j'espère qu'il va pas nous faire comme une sdr bon c'est pas grave je m'adapte je comprends ceux qui perdent leur mot de passe et qui ont du mal à gérer c'est pas la fin du monde bonjour Chris bonjour Chris encore un feu là c'est chiant attends mais où est la remorque ah bah non faut que je déclenche la mission que je suis abruti moi bon bon j'ai grillé une étape non je me suis planté ah oui ça arrive ce sont des choses qui arrivent ah mon camion avant j'étais plus de motricité bon comme c'est sur la gauche le fond eh bah oui sur la gauche oui ouais 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 vas-y alors ouais ouais je suis le fond rouge ouais mais c'est pas grave j'ai pas une grande liste de fou non plus non non mais c'est pas un problème c'est juste que le fond à gauche il est super court remarque c'est Washington moi ça paie plus allez Washington on va aller dans les tables Washington soyons fous dans les tables Windows c'est ça Microsoft mais pourquoi il s'arrête lui j'ai pas fait gaffe j'avais des routes qui passaient par les rocheuses pas fait gaffe je pourrais pas dire j'ai pas fait attention non plus mais il me semble que oui il me semble la logique voudrait que oui oh merde déjà 17h c'est merveillant on voit pas le temps passer on s'éclate comme des foufous bienvenue sur Radio Chibi bienvenue sur Radio Chibi alors on regarde la sortie allez je vais ouvrir mes carreaux moi je vais ouvrir ça fera plus de boucan elle est pas si honte que ça m'a remorque du coup je vais peut-être pouvoir manoeuvrer assez aisément oh encore que attends elle a ah si 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 bonne remorque bonne remorque quand même j'ai bien fait de faire la caméra ouais ouais si si non non faut pas que je sois l'idiot non non c'est vraiment un con exceptionnel que j'ai en fait je comprenais pas pourquoi il me redemandait ma date de naissance etc oui héros vieillesse mais non mais non j'ai combien de tue de moi avec cette histoire parce que j'ai pas gagné grand chose en fait ouah l'autre tue par la gauche là qu'est-ce tu fais ? par la droite tu veux dire ? non 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 bien par la gauche l'abri gauche pas l'autre gauche on peut pas t'accélérer allez vas-y oh c'est chaud j'ai 300 miles à faire alors moi je suis en calif euh non même pas je suis pas encore en californie je dois être en Arizona encore je vais traverser toute la californie traverser l'oregon pour finir proche du canada dans l'état de washington ce que vous allez voir avec moi dans les prochaines 90 minutes mais si je réussis ma mission qui est en presque juste à temps de niveau 2 sur 3 je vais me faire un max de fric il y a une petite question le sage quand tu encodes tu utilises quel support pour encoder le flux de Twitch ? euh le processeur ou la carte graphique ? le processeur puisque la carte graphique est dédiée au jeu d'accord ok ok comme moi ah oui il faut répartir les charges oui voilà c'est ça et puis j'ai essayé d'encoder avec la carte graphique le jeu est fluide mais l'encodage de la carte graphique qui merde un peu quoi d'ailleurs j'ai pas vérifié si OBS est suffisamment intelligent mais euh j'ai la chance d'avoir une carte d'acquisition HDMI dans mon ordi et je sais pas si OBS me l'a détecté je pourrais carrément déliguer à un troisième processeur graphique cette charge là il faudra que je vérifie si je peux récemment justement ils l'ont fait avec billes à jour euh juste avant que mon port PC il lâche euh je pouvais plus euh je sais pas pourquoi je pouvais plus encoder avec la deuxième plate graphique c'était euh c'était euh c'est dommage que ça marchait super bien je pouvais streamer en 1080p je prends un V euh j'explique PS et euh non non en fait il y en a qui sont attention oh c'est n'importe quoi oh la vache excellent qu'est ce que j'ai passé ? j'ai pris euh oh le bus qui est en train de se reproduire avec une voiture oh c'est n'importe quoi regardez mon stream c'est excellent oh c'est pas une bridge ça ou pas ? putain la vache comment il fait quoi ? non j'ai pas touché le camion là eh ben c'est quel spectacle moi euh le sage t'avais une enceinte qui était assez obscène et moi c'est carrément les voit les véhicules qui se comportent de manière obscène sur la route quoi mhm ouais bon bah c'était magnifique hein ça fera un p'tit vélo hein oh j'tiii il s'essaie d'amorifier de tant de tant de vulgarité ouais bah en fait les blagues aux filles faut pas les faire trop souvent les blagues de je sais qu'il faut pas les faire trop souvent quand elles sont vulgaires ou trop justement tendancieuses parce qu'une fois j'avais fait une blague à une fille parce qu'elle m'a elle a fait un lapsus et juste derrière elle m'a cassé ah bah du coup c'est pas pourtant j'ai répondu par une blague par un mais c'était non ça passe pas ça passe pas trop ça dépend ce qu'elle a dit moi ce que j'ai répondu après c'est trop violent mais en fait si ça l'était sans votre compte on peut pas comprendre oui et puis bon peut-être c'était néancieux elle permet à ta place je dis ouais je dis voilà je dis de toute façon on verrait tous voilà voilà c'est j'ai pas à dire ce qui s'est passé vraiment hein non on t'a moi mais bon j'ai fait une j'ai fait une mauvaise blague parce que là j'ai pas dit faire une mauvaise blague ça n'a visé personne non mais qu'est-ce que c'est de toute façon c'est ce qu'il sert de faire de l'expérience pour ne pas le refaire oui avec n'importe qui non oui tu peux pas faire des blagues avec tout ça c'est clair et encore plus de plus en plus aujourd'hui ah hier c'était déjà pas très foyeux mais aujourd'hui c'est encore bien fait oui 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 je veux dire dans le temps une certaine époque ça passait ah soit on dit c'est moins attention on était moins sensibles mais on pouvait plus se permettre des blagues qu'aujourd'hui donc déjà on était moins chiant avec ça sur et prenez pas forcément tout au premier débat non aujourd'hui j'ai dit un truc c'est on voit les archives de la première star académique je te dis mais aujourd'hui on pourrait plus faire ça hein parce que j'avais dit j'en passe qu'à lui il est transcendant par chaque et t'avais pas choqué parce qu'à l'époque on ne bouge pas comme ça alors c'est autant que nous on allez c'est rouge franchement aussi qu'à l'idée ouais si je suis pour quelque chose quelque part oh non j'ai oublié de tourner quel andouille je vais prendre la largeur du virage alors général motors alors général motors police volti volti sun motors allez tourne eh non ça passe pas mais si ça passe alors regarde je te montre bien BING mais mais si la tête passe tout le reste va passer voilà garde toi regarde là t'es passé ça passe nickel mais oui c'est presque nickel ouais c'est passé pourquoi c'est qu'il patron merci de ton de ton de ton cours rapide de de directionnelle comment on dit tu vois pardon ouais on prend pas toujours exemple non plus sur ce que j'ai ouais oui oui ça vaut mieux pour plein de raisons ah 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 c'est vrai pas oh merde on va aller reprendre des trucs ah on va longer la côte ouest voilà je vais prendre le truc du sage ouais je peux pas la faire j'ai pas en route oh bah je vais rester avec toi alors ou alors non je vais changer un peu de... ah je vais monter mais je vais monter euh ouais ouais il y a quoi comme offre en ce moment tout à l'heure sur quoi mais il y a plus personne qui fait de mission là bah non je vais prendre la mission du... attends ah le sage bah le sage on peut pas... moi je peux pas y aller moi je peux pas y aller non plus bon ok j'en prends une autre pour du coup ou euh... mais je vais prendre une qui va longer la côte ouest je pouvais aller jusqu'à la livraison qui va jusqu'à... qui accompagne le sage jusqu'à Hilt la ville de Hilt ah non moi j'en ai une une non non dans la californie donc si vous démarrez et peut-être vous voudrez l'attraper mais il est parti pour rouler tranquillement en fait ah bah j'en ai une qui va jusqu'à Eureka c'est à peine en dessous de Hilt soit complètement tout à l'ouest ah bah c'est que ça va un petit peu mais le sage a pris beaucoup d'avance ouais y'a plus de l'avance bon ah c'est bon ah c'est bon j'ai pris allez moi c'est tout ah bah d'accord j'ai pas d'un consensus ah bah c'est tout ça ah bah c'est tout ça avec l'état d'Origo, Itzao, Washington ah non t'as pas la livraison t'as pas la compétence ah bah c'est la marchandise que j'ai pas j'ai pas la compétence ouais ouais c'est... depuis le début j'ai pris que... bah je propose que on fasse une livraison du sud de la Californie je crois dans la Californie ensemble ça vous va ? bah ouais mais c'est pas celle-là bah c'est pas ça non mais c'est pas grave on prend une autre hein si euh... si j'ai... ah t'as pris quoi t'as pris quelque chose qui est là ah oui ok 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 bah j'ai pris un truc ah t'as pu l'apprendre du coup ? je vais l'apprendre d'accord bah donc c'est pour euh... plus ou moins le même trajet que le sage ah c'est moi c'est parti c'est parti je pars à bord moi vu que vous vous êtes un peu fou you're on non 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 euh... mais c'est au même endroit ah... on est des fous mais vous êtes fous oh oui oh oui j'aime bien il y a un HM20 qui prend l'armorque enfin qui se barre avec mais en fait il y a une autre qui apparaît juste derrière c'est pas drôle c'est pas drôle comment la... la marche bah c'est genre il va sortir c'est là alors c'est pareil il fait passer la tête et après ça sort il fait passer la tête et ça sort ou ça passe ouais dans la cacasse c'est là c'est là c'est là c'est vous je fais passer la tête par contre ah oui il fait passer à droite tu vois moi qui pensais passe par la droite plutôt ce sera plus simple c'est en dessous derrière je suis dans une autre de nos collisions et justement je me suis dit bah tiens la remorque j'ai pas la taper bah tu penses la mort que je vais prendre bah je la tape quand même parce qu'il y a la collision avec la remorque on comprend et le problème c'est que si j'avais mis une collision le système de physique d'accroche de remorque réel j'aurais pas pu partir j'aurais été obligé de pousser avec le camion et la remorque pour qu'à se remettre droite on croit à mon âge bravo je ne l'ai pas touché j'ai perdu 760 dollars c'est pas vrai c'est bon je laisse le passer hein j'ai parti pour euh ouais mais c'est bon il y en a un deuxième oh zut il y en a un troisième allez ouais bah attends le troisième il va se gratter ça va vas-y vite vite très vite voilà c'est bien chauffard bah chez Bouzouk Moulin à Gaufres non Moulin à Gaufres 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 Tonnerre de Brest Tonnerre de Saint Michel non c'est quoi ? mille milliards de mille sabots mille milliards de mille sabots mille milliards de mille sabots et qui se souvient de la véritable signification du dit Tonnerre de Brest ? pas moi bah ti raconte le sage tu vas te la mourser et en fait c'était des coups de canon donnés à Brest pour signaler à la population qu'il fallait rester chez soi en sécurité barricadée car il y avait eu un évadé dangereux de prison qui errait dans la ville c'est ça le Tonnerre de Brest alors j'ai l'impression que le mec en face de moi il est en train de porter des planches à billets comme ça à découvert juste des plastiques franchement ça donne ça l'impression hein c'est des papiers apparemment et t'as-tu l'impression que c'est des billets emballés dans du plastique comme des billets neufs ? c'est pas une à la banque de france c'est bizarre hein si vous regardez mon flux vous voyez l'impression qu'il transporte des billets et des dollars quoi tu le touches tu vas peut-être toucher les sous ah oui tu sais certains camions ça te rapporte du fric comme dans je sais plus quel jeu là quand tu fais un il y a un jeu où je dis moi quand tu me sais une gueule bon je sais tu j'ai pas en tête c'est vert ça passe ouais ça va passer crème ou pas ouais c'est tout à droite ah il s'en parle pour une cache la vue en fait c'est des sacs de ciment bah non il s'arrête tout rouge cette andouille euh je vais en profiter pour reprendre un peu d'essence euh moi ça va je suis encore plein presque un peu moi non je suis plein à moitié j'ai n'importe quoi mais je vais prendre un peu de jus à boire pour mon camion euh... comment ? oh un hélicoptère c'est quoi c'est une station sérieuse mais pas le foutu c'est pas une vraie station sérieuse à mon avis si si il y a l'icône ah 6 dollars 36 le gasoil mais punaise les mecs ils se gavent on est en prêt qu'ils peuvent rembourser elle sait que pour eux des bretés s'il ya j'ai trouvé un mode qui est mis à jour tous les jours tous les dimanches tous les dimanches mais qui remet à jour les coûts de carburant sur les différents pays ah oui avec les valeurs réelles je trouve ça énorme surtout qu'aujourd'hui il a le prix du carburant il devrait être génère ah oui j'ai quand des voitures là je les prends oh ça marche pas trop j'ai pas plus cher que ça l'essence j'ai payé 1,65 ah ouais quoi mais l'essence non l'essence il y a plus de 2 euros le gazoil quoi le gazoil est plus cher que l'essence ah bah oui la base c'est le gazoil c'était moins puissant mais ça permet de faire des économies et en fait ils ont pas compris le principe en fait surtout que c'est l'essence qui est par affiné quoi le gazoil c'est plus sale que l'essence eh oui mais bon après ouais c'est le brouille moi je vois la l'essence de toute façon disons que soi-disant ils se sont aperçus qu'il y a eu des nouvelles études et que la gazole la gazole faisait plus de pollution du coup ils ont dit que l'état on va taxer plus les gazoles maintenant pour les mettre au niveau de l'essence j'aime bien le bon en arrière qu'ils ont fait c'est sympa ils font moins de gazoil achetez que du gazoil du diesel vingt ans plus tard achetez plus de diesel c'est fini c'est ça achetez électrique achetez électrique vous êtes en vacances arrêtez achetez électrique je lui dis qu'il y en a plus arrêtez 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 je vois qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un petit bug la voiture elle s'est plantée quoi alors je réponds à Chris Golgoth dans mon chat oui tu n'es pas le seul à avoir fait la remarque de bien aimer ma déco de cabine à savoir plus précisément le petit extraterrestre vert façon Roswell moi j'y vais me faire un jour après je roule à la limite de vitesse je m'arrête au feu c'est fini les conneries maintenant c'est fini c'est promis on en parle dans 10 minutes il y a 15 heures de trajet quoi merde ah j'ai changé la caméra ah non sinon c'est l'amende euh Christella je t'ai vu hein non non moi j'ai rien vu donc on va voir qu'aussi il y a du devoir je pense oh des bourré dans le soleil ouais mais ça va je suis à plus de 100 000 oh bah ça va bah il y en a qui oh non est-ce que j'aurais le droit d'avoir une augmentation ou pas du coup excusez moi je reviens oui il y a quelqu'un qui a toqué la porte de chez Naïnone mais qui c'est qui vient en kikiné un dimanche je sais pas à quoi ça la bonne idée je dis ça éroniquement de me faire une vite surprise le dimanche soir elles ont vraiment eu chaud parce qu'à 5 minutes près je m'apprêtais à prendre ma douche donc j'allais leur mettre un vent monumental non puis le principe j'aime pas même si c'est de la sympathie de la courtoisie de faire un coucou écoute quand t'es pas en mode réceptif c'est à dire que éventuellement déjà que t'es pas mentalement prêt on va dire que t'es énervé de ta journée les trucs vont pas que t'as envie de voir personne parfois humainement ça arrive et parfois c'est mon cas parce que je suis un garçon sauvage et en dehors de ça que tu es pas en capacité de recevoir c'est à dire que ton logis est plutôt dégueulasse ou euh t'as fait justement une manip de ménage ou ça schlingue parfois moi je mets trop de javel dans mes trucs de quand je désinfecte les sols et c'est un coup à être gazé pris à la gorge donc ça la fout mal quoi c'est c'est quand il y a d'autres exemples moi je suis pas de cet avis parce que j'ai remarqué qu'en Lorraine les gens sont beaucoup entre guillemets moins accueillants et le truc c'est qu'il faut toujours téléphoner à l'avance quand t'en Lorraine et si jamais tu téléphones pas tu tombes sur une porte en banc où t'ouvres pas même la famille ou des trucs comme ça mais moi on vient chez moi j'avise quand la personne est la porte je suis content d'accueillir j'offre un café comme ça et si jamais je suis occupé vraiment occupé si la personne est censée en face automatiquement elle va dire ah bah excuse moi je vois que tu dois prendre ta douche tu dois faire ton ménage et puis moi je veux prendre mal et voilà ça fait toujours plaisir une visite à l'improviste Ah moi je ne parle à l'improviste Ah bah j'aime bien c'est un peu le côté italien que j'ai et ça me c'est un des trucs que j'ai qui m'a beaucoup agacé dans ceux que je connaissais surtout un qui bon je ne le ferai pas le nom Il m'a fait le reproche de l'avoir ou de la voir elle a carrément lui a ouvert la porte parce que ce que je n'étais pas j'étais pas en mesure de l'accueillir C'est ça me ça me choque vraiment en fait après chacun voit son point de vue mais c'est en Lorraine c'est très 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 fermé Pendant un temps j'étais à 130 km heure au lieu de 48 Quoi ? Mais il est fou Vous êtes passé ? Tu es livré de mon sucre ? D'après la route ? Ouais mais je vous vois plus sur la map pourtant je vous ai vu de loin On était plus loin sur la map Non j'ai ah j'ai respecté Ah voilà je vous vois je vais accélérer un coup pour moi je vous rattraper un peu Et en plus si je prends une amende Tu disais quoi il y a 10 minutes déjà rappelle moi ? Fini les conneries ? Je respecte les limitations Voilà C'est pas drôle 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 C'est qui c'est chef ? Oui alors tiens du coup parce que c'est bien on papote on est dans l'ambiance du simulateur Mais on n'a pas abordé les sujets de conversation qu'on a pu avoir Tu voulais me poser des questions sur la programmation Alors comment ça se passe en programmation en global ? Bah comment ça se passe en programmation ? C'est une question énorme, énorme, très vaste Bah Et donc en programmation je sais plus ce que je parlais hier mais c'était euh C'était euh C'était euh Oui il y a des codes, il y a des niveaux de programmation Oui Il y a des programmations en C, en C++, en C++ Oui Soit avec euh Comme on s'appelle Windows il y a le format de euh J'utilise un logiciel pour programmer donc c'est pas du tout Pas du tout stable si le logiciel de programmer Le moteur programmé n'est pas idéal bah c'est pas drôle Et puis moi pour programmer c'est vraiment codé en C, en C++ quoi Alors oui mais tu restes dans le C si je puis dire Et là tu as nommé des variantes Euh Là pour ce qui est du langage C Alors le langage C est quasiment universel C'est à dire qu'il est proche dit du langage numéro 1 qui est le langage machine Le langage machine il y a pas beaucoup de monde qui le maîtrise Parce que chaque processeur, enfin famille de processeurs A sa série d'instructions qui lui est propre En plus de certaines instructions qui sont universelles Comme par exemple N.O.P. pour No Operation C'est à dire que tu marques un temps de pause en temps de calcul Pour une raison précise, enfin souhaitée Et euh Mais bref Le langage machine c'est le premier langage le plus primaire Le plus proche de l'électronique en fait Mais moi je vous avouerais que je suis pas à l'aise avec J'aime pas moi le langage machine c'est pas pour moi Surtout que si tu te casses la gueule C'est à dire que tu fais pas quelque chose de propre En respectant bien la syntaxe c'est à dire les instructions Tu fais n'importe quoi, tu craches, tu plantes ton ordi quoi Tu exécutes ton programme Euh Ca Voilà tu plantes ton ordi Il faut que tu l'allumes, enfin tu l'éteignes Tu le réinitialises et que tu redémarres à charger l'OS Et ton environnement de développement donc ça craint quoi Bref Pour en revenir au langage C Le langage C lui il est juste au dessus figure toi Du langage machine c'est à dire qu'il a beaucoup d'instructions Et il est universel parce que tu peux faire aussi bien Un petit jeu vidéo en langage C Comme tu peux faire une application professionnelle Un logiciel de tableur ou de bureautique Ou de gestion de base de données etc Mais en dehors de l'informatique pure et dure Tu peux également gérer de l'électronique Tu as pas mal dans le monde Tu as pas mal de cache d'ascenseur Quand tu demandes à changer d'un étage ou d'ouvrir la porte Et ben tu sauras qu'en général c'est un petit langage C En informatique Qui gère l'électronique dans une puce embarquée Alors c'est pas le cas de tous les constructeurs d'ascenseurs Qui ont fait le choix là Mais je sais que c'est la majorité des caches ascenseurs Qui sont programmées en langage C C'est un exemple parmi tant d'autres Tu as également le langage Java Dont on a déjà parlé précédemment Là exemple concret, langage Java Nous avons le célèbre jeu Minecraft Qui lui a été codé avec ce langage là Mais tu as également des autoradios de bagnole Qui sont au niveau de l'interface Quand tu changes de station FM ou autre média Quand tu lis un taclet MP3 dessus C'est le langage Java qui le gère en arrière-plan D'un point de vue informatique Dans la mémoire de ton autoradio Le langage C Dans ces grandes variables Tu as le C Tout simplement le langage C Qui est la première version de ce dit langage Qui permet de faire énormément de choses Voilà je vais pas m'étendre sur le sujet C'est pas intéressant Tu as la variante C++ Alors la C++ c'est dit orienté objet Qu'est-ce qu'un objet ? En fait il faut voir ça comme des blocs d'instructions Des grosses pièces Lego que tu greffes à ton programme En fonction que tu en aies le besoin Au lieu de tout te recoltiner un pan de code Pour une fonctionnalité Par exemple se connecter à un serveur Pour peu importe le protocole Le service que tu sollicites Tu veux te connecter à un serveur Il y a des règles à respecter Qui dit protocole Dit manière d'organiser l'information De manière précise sur un support donné Donc c'est normé Il y a une syntaxe à respecter Au lieu de te taper toi toute la partition A dire ah bah tiens Je vais envoyer telle chaîne de caractère De telle longueur A tel moment sur le support Non tu vas pas te faire celui à ça Tu vas solliciter une bibliothèque Généralement c'est les points DLL Mais pas forcément Qui contiennent des séries d'instructions déjà pré-programmées Donc au lieu de te retaper tout le protocole à écrire Toi tu vas l'appeler Donc tu vas greffer un objet La bibliothèque On peut l'appeler Network.dl Enfin Network Le fichier Network Bibliothèque pour gérer le réseau Et tu vas donc dire Je vais faire appel à cette bibliothèque universelle Network à mon réseau Enfin à mon programme Pour pouvoir faire justement Utiliser des services réseaux en ligne Donc ça c'est un objet Et le C++ fonctionne comme ça C'est un peu un conglomérat de pièces Lego Que tu sollicites en fonction Voilà des fonctionnalités Que tu veux faire usage dans ton programme Et est devenu avec le temps Dans la modernité Je sais que le jeu Grand Theft Auto Le dernier du nom Le 5 A été programmé sous ce langage C'est le C Sharp Qui s'écrit avec un dièse Lui propose des fonctionnalités nouvelles Et propres justement à l'internet Et la possibilité de faire des jeux en réseau Ou si tu veux faire un programme de jeu Voilà Vous voyez la palette des programmes Déjà est énorme en programmation Si vous voulez faire un programme Essayez déjà de voir Ce qu'a votre langage de programmation dans le ventre Parce que si tu en veux un Qui est facile à maîtriser Mais qui propose peu de choix Mais c'est bien pour se mettre en selle Dans le principe Il parle bien son nom C'est le langage dit basique Moi gamin, adolescent Je m'amusais à faire mes propres petits jeux vidéo En langage basique Mais ça allait pas loin Je me programmais un petit casse-briques Je me programmais un petit pong Et voilà Et là j'ai assommé tout le monde Avec mon monologue Il n'y a plus personne C'est condensé Mais j'essayais de me concentrer Et de lire D'écouter en même temps Et de faire gaffe avec mon camion J'ai capté 3 mots sur 4 C'est pas facile Ah ! J'ai un moche de terrible Désolé C'est très bien C'est juste que maintenant En fait je peux détailler Mais un détaillant sans les questions On est d'accord que Par exemple Le processeur Il y a directement De la programmation Faites à l'intérieur des processeurs Et des cartes graphiques C'est beaucoup plus du calcul pur Quand tu veux te programmer Quand tu veux coder quelque chose Pour la carte graphique Ou pour le processeur Ça là t'avances plus ? Moi je suis derrière Non mais je ralentis Ah ! Là Cristalla est devant ? Ouais non mais elle est juste devant Mais je pense que Donc Est-ce que je me trompe Quand je dis que la carte graphique C'est plus du codage Plus pur en calcul Et le processeur C'est beaucoup d'instructions J'essaye de comprendre le sens de ta question Je serais tenté de te dire oui Mais soyons certain qu'on parle bien de la même chose Du calcul pur et des instructions C'est des instructions aussi la carte graphique Mais dédié voilà Ou du côté graphique D'accord Vous avez entendu cette histoire Mais j'ai pas voulu tirer au clair Mais j'ai pas trouvé d'information J'ai pas cherché plus loin Mais du coup là je te demande Mais j'ai un truc de Qui est bien dans un jeu vidéo Que j'aime bien dans le C'est une idée qui a été trouvée Je trouve que c'est génial C'est que le processeur Il est à certains Il peut faire ça dans le jeu Il peut faire certains Il y avait eu Certains calculs sont délégués Et la graphique d'autres Ils sont délégués Et notamment Il y a un système de programmation Qui s'appelle le volumétrique pixel Il y a un jeu vidéo Qui fait que ça fait Le monde d'effet pixel Tous les pixels sont calculés Par le Tous les cubes sont calculés Par le processeur Centrale Et tout ce qui est graphique Polygone Tout ça Les formes 3D C'est calculé par le Par la carte graphique Du coup ça donne la partie correctement Les charges Et ça donne un effet physique Qui est génial Le voxel Maintenant lui il me dérange Non mais je suis en train de parler Du coup je fais pas attention A ce que je fais Et il roule à 50 km Alors que ce soit 150 Alors que c'est 55 Bon Et voilà Donc le voxel Si j'avais Je voulais programmer Un jeu vidéo en voxel J'utilisais un voxel J'essayais de me pencher sur le voxel C'est bien C'est une idée que Je trouvais Mais bon Le temps que je Programmer C'est un truc colossal De programmer un jeu vidéo Ah bah c'est chronophage Oui c'est Colossal et chronophage Oui Il faut te faire un cahier des charges Te mettre des objectifs Voir si tu te sens capable De maîtriser De bout en bout Ton process Il faut être bon en maths Je pense Pas forcément Non c'est pas forcément T'as des langages de programmation Et je m'en tiens toujours Aux jeux vidéo Qui te tiennent par la main Il y a même des langages de programmation Aujourd'hui qui sont proposés A des gamins C'est à dire que Il faut le voir comme des pièces de Lego En fait T'as la Comment dire T'as pas des instructions de machine De façon machine à écrire Comme les précédents langages Que je vous ai cités Vous avez juste Une interface graphique Et Si tu veux graphiquement Tu composes ton programme Et Si tu veux vraiment Personnaliser Modifier Modifier ton code De manière précise Rien ne t'empêche effectivement De basculer en mode Écrit Et Modifier les codes Qui sont proposés Par défaut Non C'est pas Shark Le nom du langage Il faudra que je vous mette une référence A le cas sur mon discord Il y a un langage Qui est alternatif Au basique Qui est La description que je viens de vous en faire Là c'est à dire Vous avez une interface très graphique Où vous pouvez dire Ce que vous voulez faire C'est assez intuitif C'est proposé au gamin Mais je ne sais plus le nom du langage J'ai oublié du coup Je t'ai écouté J'ai oublié ce que je voulais dire Et le codage 3D Que j'en ai parlé Codage 3D C'est plus difficile Codage Ça j'avais déjà dit Codage 3D Tu auras le DirectX Qui est propre à Microsoft Ou alors tu auras OpenGL Qui est Et ça te revient Ou Vulcan Oui qui est nouveau Qui est plus efficace Donc inspection pour moi Moi aussi Et donc Il y a des systèmes Dans toute programmation Donc quand tu crées un programme Il faut adhérer une licence avec Donc soit open source Soit payante Soit machin Est-ce que les détails Justement est-ce que tu connais les détails Que je sache de différents types de licences ? Non Il faut être spécialiste quasiment en droit là-dessus C'est-à-dire qu'en plus tu as des versions Et tu peux émettre des... Quand toi tu définis ton programme Tu vas définir au niveau de ta propriété intellectuelle Puisque tu en auras la paternité Tu vas évidemment associer des droits à ton programme En disant est-ce qu'il est libre et ouvert ? C'est-à-dire que n'importe qui peut changer le code Et faire sa version Tu partages tes travaux Tu les laisses en accès libre Et il y a aussi le fait que tu veux rendre payant ou gratuit L'utilisation ou l'accès à ton programme Ça aussi c'est à toi de le définir Tu t'intéresses juste en dehors de... Enfin comment dire Dans le monde du libre Il y a une licence qui est célèbre Qui s'appelle Creative Commons Qui est le double C par rapport au simple C de copyright Droit à la copie Tu as beaucoup de variantes de Creative Commons Justement tu dis Ah bah je veux être rémunéré Si vous en faites un usage commercial Et que vous-même vous en obtenez un revenu Je veux ma part Ou alors tu ouvres complètement les vannes Tu t'en fous complètement Et tu laisses totalement libre et gratuit Ou tu peux faire des restrictions particulières Qui te sont propres Tu es en droit de dire Voilà Je veux le rendre payant Pour ceux qui en font une utilisation domestique Ou pour ceux qui en font une utilisation qu'en entreprise Voilà oui Non il y a plein plein de variantes Ça c'est le genre de question qu'il faut poser Si tu es vraiment pointu au niveau de tes interrogations Un juriste Pas un informaticien Parce qu'il risque de te répondre comme moi En disant Je sais que ça existe Mais dans le détail Faut lire le contrat quoi D'accord Ok Mais voilà pour commencer Faut pas se prendre la tâche Pour qu'on open source Un petit truc léger C'est à dire quoi Bah Si je me trompe pas Enfin j'aurais pas ton approche C'est à dire que L'idée d'un point de vue assez mercantile C'est si tu sais que ce que tu vas coder Va être entre guillemets révolutionnaire Que t'as vraiment une idée originale Que t'as pas constaté chez les autres Sur internet Là t'as tout intérêt à faire un truc privatif Histoire de faire ton beurre Euh Après Oui Pour programmer un truc à la con Voilà c'est Non bah Un truc à la con Il vaut mieux que tu le partages en tout point C'est à dire que tu donnes accès gratuit Et que tu laisses ton code libre d'accès Parce que Il y a des passionnés qui vont être intéressés par ton projet Et qui vont se dire Ouais il a une honnête Il est pas mal ton programme Mais t'as une faille de sécurité machin Tu vois Faut faire comme ça Tac 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 Et puis c'est bien ton programme du coup Avec la communauté il va avoir des muscles gonflés C'est à dire qu'il va être bien éprouvé Il va Il va moins cracher Il va se faire moins pirater Et c'est bien Alors pour ceux qui s'intéresseraient à ce genre d'univers justement D'essayer de trouver une base de données Avec des programmes en tout genre à télécharger Intéressez-vous à sourceforge.net Et euh L'autre je sais plus Je sais plus A l'occasion Il faudrait que je vous mette mes références dans mon Discord Déjà que récemment je vous avais parlé De la machine à remonter dans le temps d'internet Qui est Archive.org Il y a Funfan qui avait la gentillesse de mettre le lien Je sais plus où Mais euh Il faudrait que je vous fasse éventuellement un petit topo Parce que je me rends compte que tout le monde ne connait pas Et c'est dommage De passer à côté de six belles ressources à l'international Qui sont disponibles sur internet Non mais je t'en prie Chris Oui pardon j'ai pas répondu à ta question de C'est pas un schéma logique pour les ascenseurs D'un point de vue électronique je pourrais pas dire Mais d'un point de vue informatique Je sais qu'il y a une puce qui embarque en général Du code langage C Pour gérer les... Voilà la cache d'ascenseur en elle-même Ça me met un peu en gêne de me rendre compte qu'il y a un grand blanc Un grand silence après un de mes monologues Je me rends compte que j'assomme complètement mon public Ou alors je vous hypnotise je sais pas Je... Ça me fait bizarre Bah on sait plus trop quoi poser comme question Parce qu'on sait que si on te demande un truc Tu vas nous faire un exposé pendant une heure Ouais je sais c'est mon défaut Il faut vraiment te poser une petite chose sur mon pression Le mieux dans les trucs de programmation C'est de faire des fois des... Carrément d'avoir des exemples complets Parce que ça c'est pas évident quand quelqu'un t'esplique Quand tu connais pas le langage et tout ça 10 minutes après t'as t'oublié Ouais ouais Alors que si tu vois... C'est pratique ouais Ne soit qu'en images ou en vidéos T'illustres les propos que tu fais Là oui déjà c'est un peu plus clair Voilà si tu mets en pratique aussi ce que... C'est que... On t'a expliqué ça Ça c'est... Ça marche mieux aussi ça Bah voilà il faut petit à petit quoi Ouais enfin allez C'est intéressant que... T'sais tes compteurs que t'as fait Moi ça m'aurait intéressé de savoir exactement Comment t'as fait ça Pour peut-être être inspiré à faire autre chose Sur... Sur... Pour les destreams et tout ça C'est déjà... Quand tu nous montres quelque chose On peut être inspiré nous-mêmes A créer quelque chose pour nous L'original Et tu voudrais que je passe une de mes journées Un de ces jours A vous montrer les entrailles de la bête A vous expliquer le code Les... Comment j'ai fait mon approche avec les modules Comment j'ai lié Wisebot au Twitch et tout le bazar Ça serait une bonne chose oui Oui ça vous plairait ? Ah bah il faudrait que j'essaie de vous mettre ça en place prochainement D'accord ok Allez je vous la prends la caisse Oui Chris aussi est enthousiaste Bon bah ok Je réfléchirai à ça Alors là où il va falloir que je fasse gaffe C'est qu'il y a des informations qu'il faudra pas que je diffuse C'est à dire mes identifiants de diffuseurs Twitch et tout Parce que forcément en allant dans le cambouis Dans la coulisse de ça Je m'expose à vous afficher des infos sensibles Vous l'aurez compris Donc il faudra que je prépare le terrain Et que je me... Je me loupe pas Oui Il y a 20% de dégâts Oui Dégâts je suis juste devant toi là Mais ok je retiens l'idée que le concept vous plairait Que je vous fasse un petit... Une petite aprèsme entre guillemets formation Comment j'ai fait ? Ah oui je serai obligé de préparer Je vais faire un peu comme un prof C'est à dire je vais préparer mon cours Que je puisse au moins vous délivrer un truc de qualité Je vais pas faire un truc à la rage J'aime pas ça Il y a la police qui vous attend à gauche Na Charmane Ah moi j'ai rien fait moi J'ai fait le crétin J'ai roulé sur la bande d'arrêt d'urgence En écoutant attentivement le sage Et hop Bah j'ai pas vu que j'étais serré entre la bande d'arrêt d'urgence et le camion Sur l'autre voie c'est pas gênant Oh non c'est les pompiers c'est le SAMU C'est bon c'est pas nous On veut dire qu'il a cramé ? Ouais On a un oeil hein Une petite séance d'explications de programmation d'une horloge sur un stream Ouais c'est le point ça C'est intéressant surtout pour les streamers Comme Cristela Oui 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 Là je conçois Il avait l'air vachement concerné là Par exemple moi je voulais Il y avait déjà marqué un message dans le discours C'est récupérer Alors ça j'ai vu avec Wisebot apparemment Ils m'ont envoyé l'endroit où je me retrouve pour récupérer le code Ce qui s'appelle le client API Oui Donc le récupérer Mais le problème c'est que c'est ça Je ne sais pas où le mettre Comment m'en faire vers ça C'est ça le problème J'ai vu avoir cherché partout sur un code Je ne suis pas trop compliqué Donc peut-être qu'avec tes codages Comment tu vas me montrer Et peut-être que ça va me montrer exactement ce qu'il y aura sur mes pays De fidèles les followers Et en fait L'API c'est ça C'est tout ce compactage à la chaîne Comme un gros wagon de train Où il y a toutes les valeurs les unes derrière les autres Et moi Vous aurez deviné que dans mon interface Où ça se présente graphiquement Bah j'ai dit Bah mon programme Déjà tu vas chercher sur les serveurs de Wisebot Cette API C'est à dire ce gros wagon de données Et tu vas faire un boulot de garde-trie C'est à dire que tu vas intercepter à un intervalle plus ou moins régulière Moi j'ai mis 10 minutes par défaut Histoire que ça reste assez dynamique dans mon interface de chaîne Mais aussi être poli avec Wisebot C'est à dire ne pas les harceler toutes les 30 secondes En toquant à la porte Et donne moi mes valeurs à jour Doucement Il ne faut pas le harceler non plus Donc voilà moi ça fait toutes les 10 minutes Je récupère tout le train Sans exception au début l'API Vous récupérez toutes les marchandises tout le train Qui vous est destiné Qui vous correspond à votre compte Wiseboot Et moi dans le programme donc En garde-trie je dis Ah je veux telle valeur tel wagon Donc je l'extrais Clac 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 Je vous expliquerai dans l'état comment Quand vous aurez le code sous le pif Et puis un peu magie du démon De certaines interfaces de programmation Graphique D'un tour de main Avec des recettes plus qu'à appliquer Facilement en quelques clics Je dis Bah je veux que ça se représente joliment En affichage de réveil Telle couleur Avec tel gabarit Telle dimension Dans mon direct Et Bah mon interface Vous l'avez déjà vu Parfois sur mes retours écran Quand j'ai un crash Sur le bureau rapide Vous avez déjà vu mon Comment dire mon logiciel Que je me suis développé Là la fenêtre brute Bah comme toute fenêtre Comme tout jeu Comme tout signal vidéo Vous savez que OBS Ça fait une joie de vous le proposer Et de le gérer Dans votre montage Habillage de chaîne Et vous connaissez le résultat Que ça donne aujourd'hui En direct sur mon canal Mais ok Je vous ferai le descriptif détaillé Ok 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 Oh 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 l'assurance pas j'ai voulu pour attraper c'était une erreur aujourd'hui on est tranquillement derrière moi vous l'auriez de toute façon fini par m'attendre bon bah on est deux guignols voilà 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 la caisse vous passez à la caisse et sinon en dehors de la programmation je sais plus je crois qu'il y avait un deuxième sujet que vous souhaitiez aborder je sais plus c'était quoi mais pareil je pense par exemple au chat un crise par exemple si vous souhaitez lancer des sujets de conversation vous avez des questions c'est le moment opportun c'est le genre de jeu où je suis plutôt réceptif au public non mais normalement il n'y en a pas je n'ai pas alors qu'on belge de réparation 20 mille dollars aller le patron paye j'ai fait comme nash je vois du passé par l'autre côté j'ai passé parce qu'en fait quand tu rentres pas dans la c'est un service moi tu vas directement sur la cola la clé à molette moi je fais le tour par la droite pour une fois que je suis sur la clé à molette pas jusqu'à avancer droit à pas moi on nous reste 300 miles pour moi pas pour moi et puis pour christelle à je pense que c'est pas loin non plus je pense que 250 miles non non 280 il a découvert une fonction intéressante sur le jeu quand je mets la map en plein écran avec la touche cap je peux zoomer ou dézoomer la map du coup je peux voir plus facilement où vous êtes ça m'ennuie en fait de pas voir je peux dézoomer complètement mais c'est violent bah oui à mes yeux je savais pas j'ai pas vu qu'en bas à gauche il y a marqué quelque chose j'ai pas vu l'information en entier UF5 c'est sur le gps moi c'est pas le gps c'est la map en plein écran pendant que je roule je vois la 75 je vais pas plus vite sinon je vais briser mon camion encore une fois mon avis va augmenter comme un ouf j'essaie quand même un truc de pas trop tant que j'ai pas plus de fric des employés qui sont au niveau compétent au niveau 10 bah je relâche pas et c'est parce que tu m'as dit ça le système de parce que pour les pour les employés ils leur mettent tout sur l'essence mais en fait je trouve que ça revient au même en fait parce que les trucs qui permettent de faire augmenter les capacités de longueur de livraison de type de chargement je trouve que ça rapporte plus donc ça en contrepartie ça fait à peu près les mêmes bolus je dirais même pas c'est déjà même que les bolus de carburant sont pas si énormes que ça en fait d'accord après j'ai fait ma façon mais je sais pas si c'est vraiment plus efficace mais je teste à ta façon là c'est vraiment tout sur le carburant et puis voilà je vais pas calculer en exactitude je vais pas chercher plus longtemps ouaiiii j'ai une limitation à 35 miles c'est horrible bah moi je suis à 75 ans on avance pas là c'est terrible je vais me passer au péage donc vous allez me prendre au péage ça va payer pour nous s'il te plaît bah non ouais vas-y bah je te vends parce qu'on sait jamais un coup de chance ça peut passer ouais je crois qu'ils avaient pas de péage moi ah je suis un pont métallique un pont en structure mécanique métallique alors Chris Golgoth me pose une question je crois je cherche à réinstaller Leon's Runs Board qui est devenu Samny je connais pas du tout ce que c'est et je misère depuis la mise à jour d'OBS mais je doute que ça passionne tout le monde et bah je te confesserais que je ne sais pas qu'est-ce que Leon's Runs Board et Samny mais attends mais on est pas sur le pont de San Francisco c'est le pont rouge il est rouge le pont de San Francisco il y en a quand même qui ont des petits problèmes pour voir ce que c'est que le rouge aussi Golden Gate et c'est fort probable qu'il soit sur le pont de San Francisco parce que je sais pas encore il est déjà fini il est trop court pas mal alors je pense pas le pont si j'ai mis 2 secondes pour le passer bah appuie sur le table et sur M enfin la touche virgule pour toi j'ai touché quelqu'un le pont de San Francisco non, San Francisco c'est plus bas le pont est vraiment plus bas mais faut pas tirer à le sud pour aller à San Francisco on est loin, on est au moins 25m 50m du pont de San Francisco ouais ok il y a un petit camion européen là qui transporte des petits graviers je me croirais sur les routes européennes il y a un petit camion de rien du tout il y a peut être parti super loin en fait ah vous êtes passé par là ok moi je suis pas passé par là c'est pour ça que je suis pas allé sur le pont de San Francisco bah ok si c'est bon bah je suis passé regarde sur la map je suis à droite je peux pas je peux pas faire pause non je peux pas faire pause t'appuie sur la touche virgule et ça apparaît et t'appuie sur le table ensuite j'ai pas la touche virgule sur la manette non pas sur la manette sur le clavier sur le clavier ah ouais mais attends ça en plein milieu d'écran c'est horrible bah si tu fais taf ça recule je te vois mieux ah mais d'accord t'es comme ça passons viser tête haute comme on dit pour les pilotes de chasse ah oui effectivement on a fait la même route du tout on prend un chemin de traverse je suis planté alors que je roule à fond pour attraper c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage et puis je gage du carburant j'abîme mes pneus mes pneus comme on dirait dans le sud ah dans le grand sud je reviens de dire pneu c'est plus joli que pneu c'est difficile à prononcer pneu c'était un logiciel pour que les spectateurs puissent déclencher des actions via OBS enfin sur OBS via les points de chaîne ah d'accord et plein d'autres choses ils peuvent contrôler les lumières etc oulala sacrée usine agace ton truc d'accord c'est pour permettre des interactions entre ton public et ta chaîne ok je connaissais pas merci de la référence donc je suis à 205 miles de l'arrivée avec mes bêtises de dévifurcation 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 pardon vous êtes loin ? attendez j'arrive oui petite parenthèse encore je complète mon propos sur la programmation je crois que c'était enfin peu importe qui l'a dit au niveau j'aime bien voir des exemples pour apprendre ce que je comprends parfaitement moi aussi j'ai la même logique la même approche il y a des beaucoup de communautés des forums et surtout des sites aussi de développeurs quel que soit votre niveau vous êtes tout débutant ou vous êtes un professionnel du métier qui a 30 ans de carrière dans des trucs complexes tout le monde est dans le même bateau si je puis dire bateau bateau il y a le site français développer.com je crois qui est excellent avec un référencement bien pensé c'est à dire un peu comme une matrice vous avez deux entrées de choix c'est à dire quel type de programme vous voulez trouver un exemple gérer une base de données extraire une valeur d'un tableau faire des manipulations sur internet de manière très large et l'autre entrée vous dites quel langage de programmation vous souhaitez avoir les bonnes instructions langage C, langage basique langage java les autres langages il y en a plein d'autres en fait langage pascal qui est assez mathématique le langage pascal mon application justement est en langage pascal il y a quoi d'autre encore comme langage de programmation il y en a plein il y a du rubis j'aime pas du tout la philosophie et la syntaxe de rubis mais là aussi c'est un truc de matheux est en fait c'est un truc de matheux ça va pas plaire à etier il préfère le put quoi t'as dit rubis mais euh rubis 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 mais non il ya plein plein sur le champignon que cela est lâché je suis sur la limite où je vais pas faire choper par les radars par contre écrit celle à la vivant ouais je crois qu'elle carbure un peu je me demande si je n'avais pas appuyé un petit peu sur le champignon une limitation c'est que j'ai vu quand quand tu as doublé le camion tout à l'heure j'ai pas laissé que c'est ça j'ai pas laissé quelqu'un d'or avec le cas sueur monsieur de tu veux dire moi j'ai une aube nuageuse dans l'orébonne à judo nuageuse moi c'est pas si moche mais c'est un peu nuageux un peu dommage à la salle à le lever de soleil déjà pas plus c'est là je vais la doubler je vais la triplé quand même je m'en mets la route il se passe quoi non je me souviens rien de jeu tu peux aller payer la peinture alors qu'est ce que tu fais je vois bien que tu n'as aucun risque à que c'est ton camion tu payes pas mais moi je paye cher mais attendez après il ya toutes les voitures sur mon chemin là on a été bon connerie tu peux de voir une accident parce que c'est mon rêve d'air j'aurai fait un gros caca d'herbe alors ça je vais le voir j'ai laissé des mythes de vitesse là j'ai limité à 45 mètres 35 miles par heure christie là qu'est ce qu'elle fait je respecte les mythes de vitesse mais tu sais qui arrive comme un fou derrière moi alors c'est 35 je pense pas de voix ne recommence pas tu recommences pas non mais fais gaffe et des voitures carrément passent passent aux pas à 7e voitures que tu vois toi mais pas moi je me loger entre les deux camions tiens voilà je suis passé devant mon objectif et tata sans accident il a failli partir dans le décor j'ai eu chaud mon de dieu ils sont pas là ici dans les états machin les principaux états nevada mexique et arizona et californie bas c'est principalement du désert peut-être en californie il y en a moins les états machin c'est les états chiants je n'ai pas de début les états du début enfin j'ai un jeu de base où j'écris visite service quoi bah ah bon tu aurais pas cassé ton camion par hasard non mais j'ai rien touché j'ai rien touché pourquoi si les pylônes ça pète ton camion ils sont en titane j'ai un camion merde j'ai pas un truc en plastique mon petit chat quelle heure il est et c'est l'heure ce sont miam réglisse bah oui c'est ça il à côté de moi il vient me demander les croquettes un petit bisou réglisse mais je peux donner que des bisous maintenant j'ai encore un bisou et des croquettes l'arrière l'arrière du camion et du coup la cristel a des lois je tiens la crise est là oui parce que pour ceux qui savent pas des en lorraine on dit le ou là devant le nom de la personne ah oui j'étais ce pour cent à l'est pas oui des petits pilotes mais ils sont pas sympas son relation plastique ballon son titane ton camion est en carton non camion est en carton il ou est de cacahuètes je demande à la modération de quitter cette de quoi des leçages à pouvoir de faire partir de là et c'est en plus cg pourrait pourrait faire partir facilement il se peut m'exclure si je suis pas modérateur dans le truc ce qui est passé et j'ai encore là de l'eau de l'écouté ne bâti pas s'il te plaît le papa 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 on a peur moi on ne sait pas les pneus tu vas se passer si je suis en train de rouler que je suis éjecté d'as tu raison le clip sur le clip du clip gauche était une simple option soit terminer la session ou promouvoir ce que je ne ferai jamais évidemment ou sourdine comme ça je ne l'entends pas mais c'est que sur le jeu sinon je vais exclure ou bannir c'est violon bannir après si tu m'as dit que mon jeu est pourri non l'esclure tu peux mais bannir non c'est pas gentil sinon je vais me sentir exclu c'est quand même plus sympa cet endroit là que le désert ah oui oui c'est plus cool il y a des montagnes non 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 les paysages aux états unis ils sont vachement variés j'ai fait un jeu de société qui m'a été recommandé par cadeau anthony que je salue qui s'appelle parks p a r k s que je vous recommande il est pas facile à en prendre en main au début mais une fois que vous êtes parvenu à assimiler la logique des règles du jeu c'est l'éclat total parce qu'il y a de la chance et surtout de la de la stratégie il y a les deux et ça fait une bonne recette tout ça pour vous dire que c'est le jeu des parcs naturels américains et américains dans le sens large c'est à dire états unis canada je crois qu'il ya un peu aussi de mexique et n'oubliez pas que ils ont entre guillemets leur territoire d'autre mer aussi les américains ils ont des îles un peu partout dans les océans ce qui fait qu'on se retrouve avec une j'irais peut-être bien une cinquantaine de parcs naturels ou de réserves protégées et c'est génial j'ai j'ai apprends des trucs le jeu je vous le recommande il n'est pas trop cher le jeu de plateau ça s'appelle par p a r k s et en plus les pièces sont magnifiques elles sont en bois peintes à la main non non un pur chef d'oeuvre et la collection de parcs rien qu'aux états unis tout ce qu'il ya moi je m'étais fait dans ma partie je m'étais fait une spécialité des parcs à haute altitude avec des neiges éternelles c'était mon profil de joueur si vous voulez et ça peut être tout autre chose ça peut être basé aussi sur la faune en dehors de la flore et vice versa non non extra et magnifique les les paysages c'est bientôt le repas tu me préparais un petit jus de raisin pour le dessert pas du vin et avec du grain de raisin je mets ça dans le blender je mets de l'eau deux cuillères de soupe de sucre parce que pas trois c'est trop sucré une c'est fade un citron et hop je me serre ça dans un verre et c'est tellement bon ou sympa apparaît le jus de raisin voilà puis j'ai évidemment je t'admise une fois que le blender a tout c'est comme il y a plus de pépins et qui reste la peau pas je fais pas de tamiser avec un besoin je ne sais pas comment on appelle ça mais moi j'appelle ça un chinois le du du tablis de le jus à la résultat de pressage et du coup pas il ya que le jeu qu'il reste à t'a loupé ton coup j'ai pris mon virage un peu trop large ah tu dois guérir loin toi non 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 c'est pas ça c'est que je tournais un mot j'ai fini ma livraison voilà j'ai gagné combien un roux la vache donc ça rapporte 32000 dollars et je pense qu'on commence dans deux mille sept cents un dollar et 1362 xp db oui d'accord que tu te gare comme ça là moi je prends la mode de gara gare le gare et qui juste ce qu'il médium parce que sinon c'est pas faire une grosse manoeuvre en multi par amuser la galerie moi c'est au pied c'est random d'accord ça y est j'ai pris un niveau à que c'est la rive je suis derrière ils proposent quoi comme mission à besoin n'ont pas j'ai vraiment la question n'ont pas non ici a pas de mission par contre j'aurais bien fait réparer mon camion est une station à eureka un peu plus juste de l'avé canadien c'est un avis c'est un pictographe de l'hôtel station de parking pour les camions mais après moi je me ferai une mission dans le sens contraire c'est à dire je reviendrai en direction de la californie à des quatre sur la station à un génial à contre sens sur les trottoirs c'est vrai que je suis à gauche qui est pratiquable il prend un peu de à boire pour le camion mais déjà je vais je dépasse toute la file et hop je repasse dehors merde j'ai quand même le feu rouge à quel point transport de bois ça m'intéresse j'aime bien transport des débuches c'est joli transport de bois des serpents qui tournent du camion toutes les deux minutes je parle comme film de vignes film de vignes il est savoyard j'ai jamais dit j'étais savoyard attention ah autant pour moi on est voisin mais je suis pas savoyard non 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 n'insulte pas s'il vous plaît Dauphinois mais il y a un truc des bois de charpente qui monte jusqu'en Oregon encore ou non oh bon on va aller du coup on va laisser nos deux compères sur la chaussée quoi mais c'est pas grave on peut non mais c'est qu'ils peuvent venir ils peuvent venir pas de soucis non non ils peuvent pas aller en Oregon ils ont pas les extensions c'est pas moi je l'ai pris je crois l'Oregon ok bah c'est bien on va y aller en s'attention ah bah attends c'est Californie Nevada Arizona bonne douche à toi Chris je crois que c'était toute la côte ouest pour ça non 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 c'est généralement en plus il y avait que la Californie à début tout le monde a râlé parce qu'il n'y avait pas de contenu ils ont mis ils sont dépêchés de faire le Nevada et ils ont donné gratuitement le l'Arizona du coup c'est ok pour l'Oregon bah oui moi c'est ok je vais prendre la mission que tu as prise fun fun qu'est ce qu'il écrit comme bêtise qu'est ce qu'il écrit comme bêtise je veux savoir je veux tout savoir et euh tu as dit que tu avais deux compères c'est qui qui joue le rôle du con oui bah te l'avais tu oh en plus ça se dit pas comme ça fun fun oh oui oh canailleau fun fun et dans l'ambiance ça y est ils trollent les gens qui sont là qui vont regarder leur café puis à regarder en buvant du café puis ils se prendent une astuce que bon qu'est ce que le got c'est ? bravo fun fun heureusement que t'as mis les trolls parce que sinon c'est bon hein mais aïe 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 je pense qu'elle va le sentir à travers le chat c'était très fort hein ça 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 met un petit peu mal à l'aise quoi enfin mais bon t'es encore du pareil où t'es casse toi quoi alors bah heureusement on sera pas en non fini oui vilain euh je sais pas pourquoi Chris il développe mon côté obscur et ben on en apprend des choses non je je pensais au niveau euh technologie euh jeux vidéo euh le fait d'être dans l'immersion on a la réalité virtuelle qui est en train de se développer etc et et imaginez qu'on ait des sensations olfactives dans la plupart de nos jeux ça craint du boudin hein c'est c'est horrible bah la plupart des jeux vidéo tu peux pas échapper en général au thème classique des égouts donc euh si on devait avoir l'odeur oh 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 la vache voilà qu'est ce que c'est que ce pont de quatre voies de fou furieux c'est des bûches carrées c'est des bûches carrées c'est des bûches carrées que j'ai alors Christina est partie par où ? ben je sais pas elle est pas là j'suis pas volé non non je suis pas encore dans la mission j'ai l'impression que j'ai mon truc qui va buder j'ai des ralentissement terrible mais oui c'est parce que t'as pas ton propre camion c'est pour ça je te cherchais en fait mais non c'est vrai que t'es pas là ouh il est pas acheté moi j'ai oublié ce détail il est de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent argent je vais aller au garage ça c'est fait est-ce que la remorque est plus longue ou plus courte ? non c'est pareil pas de prix j'ai besoin d'un changement plus grand ah c'est pire de 80 il est sur le point il a pris un truc il a rien pris il s'est arrêté bon je me dévoile bien ici oui ah tu l'as pas d'accord ah merde bon on a oublié de te consulter juste avant je fais une prochaine minute bonjour oui pas de soucis après donc ok euh si tu vas au garage je vais te suivre ah ouais j'y vais c'est sur le trajet du coup j'attendais Christellen là bas j'aurais bien aimé trouver un chemin et le sage est-ce que t'as une mission là j'ai pas regardé ? oui je suis toujours dans ma même mission il me reste plus de 200 miles pour atteindre l'état de Washington ça circule de manière correcte sans plus je pourrais être un peu plus rapide par moment mais bon oui si je roule en plus une chaise sur le sur le cap elle va te rapporter combien cette mission ? 80 000 dollars je crois alors alors un petit renseignement les la mission qui rapporte énormément sur les convois standards c'est des vivraisons de dynamite et ce qui rapporte encore plus avec une DLC convoi lourd là convoi exceptionnel ça rapporte jusqu'à 120 enfin environ 125 dollars par kilomètre par mile waouh donc tu fais c'est que j'ai envie de suivre ta chaîne merci oui oui merci bienvenue il y a un 32ème ça bon bonsoir tout le monde bonne soirée à bientôt bonsoir bonsoir merci bonsoir bonsoir merci ciao oui salut merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne d'Achelle c'est akkor bienvenue 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 ma voix ce que tu as ai confiance et suis-moi j'ai pas se ravir ouais là par contre ca je préfais de ne pas le dire parceque je le crois pas moi même il faut f However �� Par adelante il faut path o monkey permets Ah, Slayer Douglas ! Bonsoir, mais je vais bien, merci, entre copains, faire vos boues, camions, peinards, tranquilles. Et toi, comment vas-tu ? C'est gentil à toi de venir passer me faire un coucou. Mais bisous, Slayer Douglas qui nous fait bisous à tous. Bisous à Opal aussi, j'espère qu'elle a bien. J'ai envie de prendre un autre camion avec des petits motifs. Enviens ton temps, surtout. Non, c'est trop marqué USA, j'aime pas trop. Il y a trop de nationalité, c'est quoi. Oui, très bien, c'est la grande forme. Eh ben, c'est bien, cool. Je vais prendre ça, je vais prendre la peinture de base. Ouh, j'adore très bien. Je me dépêche. C'est pas le bordel que je fais ou pas ? Non, non, je vois pas. Ah, c'est dommage. C'est un camion vanifraise, mon truc. Mais ben, la danette, ça serait bien qu'elle se dépêche. Oh, la danette. T'es moche en rose. Attends, je sais pas, je vais peut-être changer de couleur. Tu mets pas réparé mon camion. Bon, attendez, je traverse la rue et je vais dormir. Je vais chercher un café, tu me rappelles. Tu me piscules pas, non. Est-ce que tu pierres des PV si jamais je te rentre dedans ? Oh non. Non, je peux pas bouger, je suis coincé. C'est dommage. Moi, je vais pas prendre en rose, allez. En rose, j'ai fait assez. Attention, choc imminent. Non, non. Non, ah si, c'est... Il y a des pop, c'est quoi ce délire ? Oui, Slayer Douglas qui nous dit merci beaucoup. Oui, elle va très bien, elle t'embrasse. On parle donc d'Opale, le chien de Slayer Douglas. Tu as gagné le combat. Et oui, tu savais pas que je diffusais aujourd'hui. Oui, en général, je diffuse tous les week-ends. Il y a quelques dimanches qui sautent quand je rends visite à la famille. Pour pas rien vous cacher, j'essaie de rendre visite une fois par mois à ma maman. Mais sinon, je suis là tous les week-ends. Bon, du coup, on t'attend que Stella ou... Ouais, moi j'aimais pas que Stella, ouais. J'ai pas décalé à mort ma webcam, moi. Je vais remettre un peu d'essence. Le sel fait gaffe à ton sommeil. On se voit encore, je suis pas encore dans le rouge, mais tu as raison de l'observation, merci. Et j'aime bien le... Bah d'un coup, t'imagines le sage à se couper. De quoi je me mène, je le meuf. Oh, il manque le sange. C'est quoi ce qu'il se roule ? C'est quoi ce jeune sange qui fait la grimace ? Oh, mais c'est quoi ce pays-là encore ? L'essence est trop chère. Pendant longtemps, il a été réputé comme étant l'essence le moins chère. Ouais, bah c'est les frolatés aussi. Voilà, t'es comme tu l'es, comme de la bière. Si on voit un canon qui fait des états, c'est Jean-Marc qui a pas fait la bonne essence. Je roule l'électrique en fait, si vous voulez pas dire, mais... Je roule l'électrique et tu mets de l'essence, c'est pas un problème. Oh, je vais prendre le service, comme ça. Hop, regarde comment je remplis mon camion. Oh, bah d'accord. Oh, d'accord, t'es le meilleur. Mais pourquoi j'ai pris rose ? C'est horrible, ça fait deux fois que je prends rose. C'est peut-être pour que j'ai moins d'accidents. Voilà. Parce que ça se remarque. Oui, c'est loin que ça, je pense aussi, mais on le dit pas. Non, 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 on le dit pas. Bon, restez là. Elle arrive de loin. Oh, elle arrive, attention. De loin, c'est derrière nous. Donc, je m'adresse à Slayer Douglas, comme à qui de droit. Si vous voulez lancer un sujet de conversation, vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un jeu où je suis très réceptif. On est ambiance comptoir de bar, tranquille. Elle est partie où ? Mais tu vas où ? Je continue ? Et on la poursuit. C'est pas le même trajet ? Attends, attends, écoute, en deux questions, je vous laisse du plait comme ça. J'arrive. Oh, c'est quoi cette route ? Il y a des virages partout. Bien fait. Ça fait une route. Ah ouais, non, mais là, vous allez voir les virages qu'on allait venir à fond. Ah oui, je vois déjà de loin, là. On passe par la nationale. Ça va se retourner. Je vais rappaper Chrysler, tu vas voir. Ah ouais, ouais, vas-y. Ça va dire qu'il est beau et puis je serai content. Bien, bien. Fais gaffe, il y a des bananes sur la route. Ah mais attends, moi, je fais du tour, là. C'est quoi ce dénigre ? Sur véo-kart. Ou Sonic All-Star Transformers. Je crois que c'est dans l'état de Californie où il y a une route qui est piégeuse, dans le sens où tu t'y embarques, il y a pas mal de virages et tu finis par entrer dans un parc national, justement, on en parlait, mais qui est interdit aux camions, ce qui fait que tu es condamné à faire demi-tour. Et ça, c'est chier. Une fois que tu l'as découverte là, il faut penser à l'exclure dans ton GPS. J'arrive, j'ai oublié le chat, j'ai oublié le chat de la manger. Ah bah oui, il va nous réglisse, le pauvre. Tu n'avais pas fait tout à l'air déjà ? Non, il a zappé. Il lui a fait un bisou en faisant patienter son félin, mais là, c'est pas bien, j'ai oublié de le nourrir. Il s'envengera de toute façon. Oui, je crois. Ah non, en plus, s'il ne nourrit pas, il ne pourra pas le mettre dans la casserole plus tard. Oh ! Mais il fait le bouchon sur toute la route, comment on passe ? C'est bon, tu fais un bouchon ? Voilà, je suis désolé. Concentration sur ta conduite, attention aux voitures. Oui, oui, oui. J'ai loupé un freinage tout à l'heure, il y a 2-3 heures de ça, où, tu sais, c'est les sorties d'autoroutes, mais en descente, en cuvette. Et j'avais une remorque lourde derrière moi, j'ai mal évalué le poids de ma charge. Du coup, quand j'ai freiné, il ne s'est presque rien passé, j'ai embouti 2 bagnoles. Mais le simulateur est bien foutu. C'est réaliste. C'est le genre de route en voiture, ça se fait tellement bien. Alors je vois la façon de conduire sur la route. Et je vois. Et je me dis, c'est le pareil, dans ta région, quand tu roules sur la route, tu dois rouler à fond. Non, non, c'est pas vrai, je respecte les limitations de vitesse quand même. Un petit peu quand même, si, comme tout le monde. Bon, l'objectif, ça me fait. Moi, je fais un 130 au lieu de 89. Oui, monsieur, j'ai pas d'amande. Oh là là, oh là là. Oh putain. C'est dédualant là. C'est joué à un poil de... Un poil de... Passy, passy. Non. Eh, attends, mais j'ai passé de rentrer. Regardez-moi ces gratte-ciels. On arrive à Sittal. Attends, je me mets à la droite. Non, c'est trop dingue, il y a un précipice. Il y a un précipice. Bah du coup, tu vous coupes la route. Ah, crache-offense. Bah, je lui ai mis un grand coup de pression là. On va faire des gratte-ciels pareils dans Minecraft, tiens. Durs. Les gratte-ciels de Seattle sont très... Enfin, Seattle est très réputé pour ces gratte-ciels. Hum. C'est trop... Bah, il y a quoi à voir là-bas. Et qu'est-ce que c'est dans l'état de Washington ? Oui. Oh la vache, c'est dangereux ici, hein. Pouf. Ah, bah c'est trop bien, ça roule un peu de pression aussi là-bas. C'est très pro de pression. C'est très pro de Seattle. Je trouve cool bien. Enfin, par contre, j'aimerais bien trouver un petit chemin secret. Mais il peut y en avoir. Tu peux aller dans la rivière, là. Je vais te baigner dans la rivière avec le camion. Non, c'est trop grand-chop. Il a déjà essayé d'aller dans une rivière tout à l'heure avant le stream, et en fait il y a des hitbox partout. Donc voilà. Je pense que cette année elle est partie comme une balle. On l'a attendue et elle est pas content. On peut attendre. Ah bah alors là, ça l'a fait rire en plus. Les hommes parlent, elle est pas magie. Je me suis mis ma petite musique de radio là. Yodi, j'ai une question. Oui, attention, on va avoir une question. Si un jour je viens à Nancy, est-ce que je pourrais manger aiglis comme repas de bienvenue ? Quelle horreur. Mais ça va, pas vrai non ? Il paraît que c'est un coup de lapin. 14% de dégâts, allez c'est cadeau. J'ai pas entendu la réponse. Non mais 14% de dégâts, j'ai répondu. Non mais j'étais en plein tirage et il y a une voiture qui est arrivée de l'autre côté. Je crois que ça veut dire non. Non, non bah non. Non bah non, ça veut dire non. Le beau chat, non. Tu veux, t'amènes ton chat, t'amènes minette ? C'est pas trop de problème. Quand je viendrai à Marseille, hop là. Merde. Pardon. Quand je viendrai dans la Provence. Ah, ça passe pas ! Oui, il est fou fou Fun Fan. Il est fou fou. Merde, j'ai oublié ma sortie. Oh, le truc a pas à faire, je coupe. J'ai vu dans mon rétro un camion en travers de la route. Non. Qui c'est qui s'est viandé ? Oh, la vache. L'accident. L'accident. Mais l'accident quoi. C'est parfait. Je voulais doubler par la gauche. Je voulais doubler par la gauche et en fait j'ai glissé. Et c'est pas ma faute. J'ai pris quelques photos hein. Voilà, des preuves à l'appui, tu risques de très gros d'achatement. Attends, tu écoutes si tu veux. On peut s'arranger. J'ai pleuré. Regardez mes dégâts. 2% ! Franchement, j'ai de la chance. Parce que vu comment ça a tapé, 2% de dégâts, c'est rien. En vrai, j'ai tapé une voiture qui arrivait par la gauche qui avait la priorité. Et paf ! Bah j'ai un gros dégâts, 14%. J'ai évoqué le succès, je pense que j'ai aimé ça. J'ai équipé ! C'est quoi le succès, je pense que ? C'est pas une course hein. Je pense que j'aime ça. Hein ? Qui consiste en terminer 58 basons. Bien ! C'est chaud ce que j'ai fait là ! Oh la vache ! Moi j'ai... Le singe j'ai pas scié. Le singe j'ai pas scié. Ouais, j'ai abusé du... ouais ouais ouais. C'est quoi le jet a un succès... Ah ! Compte pas ton verrage ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! C'est un film d'action. C'est quoi ? Il y a des fusils et des canons sur les voitures comme dans l'Internet 76 et c'est bon quoi. C'est... c'est rigolo. Attends, il y a un truc pour faire de gauche. Je suis à contre-sens mais... Je vais pouvoir prendre mon café. Merde, il y a un panneau... En multijoueur. A deux. Et c'est très 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 vaste. Donc ah bah bravo Nachin. Bah du coup j'ai la cam... J'ai obligé de contourner la camionnette. De quoi tu parles euh... Naïnone ? J'avais joué à l'Internet 76 en réseau à deux joueurs. Ah oui ! Et... Et c'est très vaste en fait. C'est vraiment très grand quoi. Oui 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 ! Des fois tu fais des kilomètres avant d'atteindre ta cible quoi. Oui. Oui oui. Il y a un feu rouge. Oh putain. Non bah il était vert moi. Un peu l'étonien quand même. C'est pas la différence. Vas-y pour eux. Mais je vais l'appeler non ? Ça fait un moment que j'ai pas vu la moindre... Très tranquille. Qui me fait de misère. Voilà je suis en train de bousiller mon camion du coup. Oh merde ! Pourquoi ils ont mis ça au milieu ? Il avance pas avec sa bétonnière lui là. Oh je me suis mis dans la Moïse. Je suis gentiment Christella. Sans gré d'accident. Et... 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 Hop là ! Au revoir Christella. A bientôt. Qu'est-ce qu'il a fait ? On revient. Oui je sais je me fais klaxonner. Nanana. Mais Christella elle reste de mât de glace devant les détails sans titre de mes masques. Bon bah elle est sage c'est qu'elle était là. Franchement un feu rouge... Nan je m'arrête. Il faut pas aller mieux parce que... L'Urluberlu qui est passé à côté de moi... J'ai rien de même. C'est dégâle. Comment je... Je me suis mis dans la Moïse moi ? Quelque chose de fou. Je reconnais que c'était un Urluberlu là. Franchement... Tout à fait. Oh la vache. Ma remorque est ultra longue. C'est un cauchemar. Il meurt. Bon allez. Je roule tranquille. Je me calme un petit peu. La sortie va être tout aussi chaotique. Ouais. Tranquille. Tranquille. Ouais. Un vrai tranquillou. Tranquillou. Je dois un coup parce que ça me met en stress. Ça me met en stress. Ouais. Un peu comme les chats en fait. Ils sont tranquilles dans les trois quarts de la journée. Et puis d'un coup tu comprends pas pendant cinq minutes qu'ils deviennent complètement tarés. Alors là je dis bien que je vais à droite. Je ne pours pas la priorité aux gens. Et je paye une amende. Arrêtez. Je vais essayer de faire la même chose. Je vais voir si ça passe. J'ai mes clignotants. Je m'en a droit. J'ai mes clignotants en plus. Ça a marché. Ah génial. Mais c'est parce que je suis black. C'est pour ça. Oh. Ça c'est l'exclu de le cinéma. C'est racistes ça. Ah. Je croyais qu'il te rentrait dedans là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah je devais aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah. Ouf. Je ne ressens pas la sortie. Je ne la sens pas. Euh. Ça va. Il est trop compris. Je vais me le taper. Tranquillement. Nous on fait les oeuvres. Et puis elle le prend. On va se poser. On a fait de l'animation. Alors attends. Les bagnoles arrivent. Elle va arriver avant nous. Elle va trouver un chemin de passe-passe. Ah. Non ça va. J'appréhendais mais ça va. J'ai réussi à m'extirper de ma situation. Ouh. C'est pour de nous voir. Ah mais je creux dieu-dieu c'est. C'est bloqué. Il y a l'autre. Il y a l'autre à côté. Ouais fais gaffe. Vous avez dans les bouchons là. Bah je suis dans les bouchons là. Bah je suis dans les bouchons. Oh. Les maisons de bourges individuelles américaines là sur la droite ça vaut le coup. Et pourquoi je me suis pris une amande ? Quel feu tricolore ? Y'a pas de feu tricolore ? Bah si y'a un feu tricolore. Et où ça ? Bah juste au dessus. Y'en avait juste un. Bah bravo. Mais y'avait rien. Y'avait un poteau. Non non je viens de le voir je te jure. Et y'a un feu tricolore. Un feu tricolore. Bon une fois je sais pas. Il était central et il était presque invisible. Ok. Au dessus de la route. Oh bah je l'ai pas vu. Observons le point d'intérêt. Le pont tournant d'Everate. Ah oui. Regardez le stream du sage. Ça vaut le coup. Là ça vaut le détour. On peut pas. On a 110 sur l'autoroute. Bah pour les viewers. C'est un bel ouvrage. Arrêtez la cuisine. Arrêtez de lire. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Oh la vache. Donc y'a tout l'ensemble qui peut coulisser. C'est énorme. Waouh. Pour laisser passer les gros navires. Ils passent à 90 degrés. Et quick. C'est énorme. Waouh. Ouais. J'ai appris un truc. Sympa. Qu'est-ce que je fais ? Oh. 15% de dégâts. Mais que l'endouille. Et je pense que moi. C'est sur les joueurs. C'est là où j'habite plus mon camion. Quoi. Dans des mutifs. Voilà. Et c'est une service. Ah. C'est vraiment. Les mutifs joueurs. C'est là où on est à discuter. À s'amuser. Tout ça. Et les dégâts du camion. Qu'est-ce qu'on prend cher. Oh. Mais attention. Oula. C'est pas propre ce que je fais. Oui. Attention sur le pont. Oui. Non mais t'as raison. Parce que là je me redressais. Pour m'asseoir différemment. Il y a un train train qui vient de passer le sage. C'est un effet anti-aliasing. Oui. C'était bizarre. Sur l'écran aussi. Ah. Ça donnait un effet un peu plus chou. En fait. C'est de l'anti-aliasing. Les couleurs qui se mélangent. Et qui s'alignent à chaque fois. Sur l'écran. Donc sur un écran. Oui. Là par exemple. Les fils. Les câbles. Il y a l'anti-aliasing dessus. Et ça fait des effets de sentiments. Quand il y a pas l'anti-aliasing. Il y a des effets de petits carrés. Et en fait. Il faut remplacer toutes les options au maximum. pour ne plus avoir trop d'effets. Un tail-aliasing. J'attends gentiment Christella. En roulant tranquillement. Et il me dépasse tous les usagers de la route. Oh la vache. Ouais. Ces routes là sont quand même plus sympas que les premières. Je ne veux pas. C'est sympa. On voit qu'ils ont bossé les détails et la richesse des décors. dans les contenus payants. Ouais. C'est autre chose. Ça a beaucoup plus de volume. Tout à fait. Je ne sais pas s'ils ont prévu de faire le côté ouest. Côté est tu veux dire ? Est pardon. Bah en fait. J'ai l'impression que le jeu. C'est un jeu avec DLC à rallonge. Vu qu'il y a tous les Etats-Unis à finir. Plus potentiellement le Canada. Et le. Le Mexique. Voir un peu en dessous. Voir un peu les autres Etats aussi. En tout cas je ne sais pas. Peut-être. Et ben. C'est possible que ça prenne 50 ans quoi. A une extension tous les 6 mois. Tous les ans. C'est super intéressant de voir au niveau de la Floride. Qu'ils ont mis les tornades. Toutes les temps. Je verrais bien. Après. Le Bayou. Le Bayou. Les Bayou. C'est parfait. Les météos sont légers. Après on peut voir des tornades loin. Oui c'est vrai. C'est peut-être un gros le Canada. Ouais. Oh ça c'est beau le Canada. Ouais dans la neige. Euh. La question que se posait Nainonet c'est de savoir s'ils ont modélisé. Vous savez le fameux sépia géant dans lequel on peut rouler à l'intérieur. C'est à dire qu'il est taillé en tunnel. Le sépia ? Le séquoia ? Le séquoia. Je ne sais même plus le nom de l'arbre. Ils ont fait un tunnel dans un arbre ? Oui. Oui oui l'arbre est célèbre. Ouais ouais. Le tronc est tellement immense qu'il y a une route double sens qui passe dans l'arbre. Oh la vache. Millénaire le machin. Faudrait pas qu'il y ait un petit qui rentre dedans et qu'il fasse tomber. Oui bah il n'existe plus l'arbre je sais pas. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans un portage télé mais c'est une vraie curiosité. Ouais ouais. Je fais des bêtises. Offre de traction. Tu vas faire d'autres voyages avec ton camion aujourd'hui ? Oui 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 Slayer Douglas là je vais partir en sens contraire. C'est à dire que je vais partir de là où je suis à Washington près du Canada. Je vais repartir vers le sud. Je vais reprendre la direction figure-toi de là où il y a les autres c'est à dire en Californie. Tu vois je longe toute la côte ouest. On va se croiser. On va se croiser. On va se croiser. On va se croiser et puis pli mais on fera une attaque spontale. C'est ton idée hein. Mais pourquoi il s'arrêtait comme ça lui ? Ah de la farine là c'est beau. L'offre pas intéressante. Allez avance avec ton truc avance pas. J'ai pas bien de moi. Je suis seul dans le Devata ou l'Arizona je ne sais plus. J'ai envie tout seul. J'ai envie de rien. Je n'ai même pas d'employé. Ça va venir ça va venir. J'ai envie du décliné du temps. Ça va venir ça va venir. Patience. Patience. Avec la patience on arrive à tout. Et 113.000 dollars. Ça paie mal leur truc hein. 200 seuls en fait. Bon à contre 100 ça marche pas. Ouah ça paie mal. Ohlala les petits jobs. En Californie. En Ipsul je l'ai doublé. Mince j'ai cliqué le FJ dans Californie. J'irai peut-être t'en jouant tout à l'heure à IG. Cittel il propose quoi ? Cittel. Ouh ça vaut du fric ça. C'est quoi transport de camion 4 ronds ? Merde. Ah je clique sur le mauvais bouton de souris. J'annule tout. Attends. Cittel ils ont des offres de fou. Ouh. Ah j'irai en Arizona. Ouh elle me plaît. Elle paie vachement bien la mission. Transporter des camions. Enfin des cabines de camions. De là où je suis carrément au nord des Etats-Unis jusqu'en Arizona à Phoenix. J'en aurai pour 126.000 dollars. Elle est lourde. Elle est fragile. Elle est ultra rapide à faire la mission. Mais si je la réussis c'est le pactole. Oh je me lance. C'est quoi ? C'est des voitures. Elle a l'air énorme la Romance. Ouais ouais. Trois camions à transporter. Trois cabines. C'est du Kenworth. C'est quoi l'inspection agricole ? J'ai trouvé un truc bizarre. Je ne sais pas du tout. 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 Est-ce que vous savez où est le garage de la marque Western Star ? J'arrive pas à savoir où c'est ? Normalement tous les garages proposent un service. Et à ce moment-là tu peux téléporter dans la ville que tu as déjà découverte vers le garage qui t'intéresse. Donc moi je n'ai pas trouvé justement le garage qui m'intéresse pour savoir si vous l'avez sur vos cartes. Je vais regarder si je trouve un truc. Il ne faut pas avoir cette marque-là dans mes affaires. Oui dans mes affaires. J'ai un camion de cette marque mais j'ai acheté en online. Après je peux regarder oui. Ouais mais attendra oui. Attends mais je vais regarder. Ouais je regarde. Ah non j'ai que Peter Bill, Volvo et Kenmore. J'ai regardé ça. Peter Bill. Je peux le faire après. Elle est où la sortie ? Non elle est pas la sortie. Oh une pelleteuse je sais pas quoi. Alors un camion. Elle est où la sortie ? Un, 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 un Western Star. Ah n'importe... Oh ! Attendez. Je reviens j'ai entendu un bruit très bizarre. Fun Market. Tac, 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 tac. Tranquilleur. Tac. Ok c'est là. Ti ! Ralentis ! Il y en a un en Californie. Ralentis ! Il y en a un en Californie à Stockholm. Oh ce petit klaxon là ! Il y en a un dans l'Utah à Salina. Et il y en a un autre dans le Colorado à Alamosa. J'ai pas tout découvert les camions hein. J'ai pas tout découvert. Il y en a un dans chaque truc. Il y en a pas de... Mais j'ai pas vu, j'ai peut-être pas découvert. J'ai pas tout découvert. C'est vrai qu'après on peut faire envie de faire un tour dans une grande ville. C'est pas tout découvert ici. Bon c'est sympa ici, moi j'aime bien. C'est joli. J'aime bien la barbe en gros plan. Le DLC de Montana il doit être pas mal aussi. Au vu que le Montana il est plein de... Ouais c'est cool. Ouais pour moi j'ai envie d'attendre une petite trouve. Parce que je l'achète avant ou après ou tout de suite ou maintenant ça change pas grand chose. J'ai déjà plein de contenu. Et ça va juste... J'ai juste d'avoir plus de contenu. Il faudra du temps pour explorer et... Il est autant que je prends mieux. Je vais attendre une promo quoi. Ça revient même si j'achète en promo ou tout. Ah, le sage il y a Chris Golden qui a pris un abonnement chez toi. Oh bien. Le sage. Il est pas là, il a entendu un mot qui s'absonne. Il a entendu un mot qui s'absonne. Il a entendu un mot qui. Ah oui il a entendu un mot. Ouais c'est vrai. Clamate Balls. L'état du castor. C'est pas là qu'ils ont fait le film l'histoire sans... Fichtre. Merci pour ta générosité. Les gains des abonnements entre autres vont dans la cagnotte de la chaîne. Qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant également. Mais un gros c'est moi. Merci et Billou. 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 Chris a pris un abonnement chez toi. La voix est bizarre vous savez. Ouais. C'est passé un truc. C'est une autre personne qui va faire le screen à ta plate. Alors attendez. j'arrive j'arrive alors j'ai pas compris le bruit suspect mais bon merci oh le câble qui se coince quand je me rassoie pardon donc oula clappé de ma camara qui est retombé j'ai fait sauter la vue souris c'est une horreur encore le casque il n'aura pas le sale oui oui attend je mets les écouteurs attend donc bruit suspect j'ai pas compris j'ai entendu un truc claquer près de chez moi ou alors si j'ai un hulu berlu dans la rue qui a claqué violemment sa portière de bagnole ouais les jalions sont chez moi c'est ça le bruit ouais non mais c'était bizarre ça je m'inquiète parfois quand il y a des bruits chelous et j'ai même pas vu que j'ai du monde qui m'a contacté par sms je vais rapidement répondre à mes proches vous en faites pas je lâche pas le jeu évidemment j'en ai pour deux minutes merci je vois qu'il ya eu un abonnement mais j'ai pas compris qui quoi je vois chris golgot alors une fan a annoncé c'est chris golgot qui t'a fait un abonnement à ta chaîne ah bah merci c'est très gentil merci tout plein ou là faut que je mette les essuie-glaces non pas les keufs mais toi il ya une fuite d'attente interminable de voitures voilà voilà qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai pas là quand on prend du enlever extérieur ça coûte cher je vais passer la station c'est la station de quoi ok un vrai chauffard mais j'ai fait n'importe quoi franchement j'essaie de conduire pour faire de l'animation pour ceux qui regardent mon flux avec la map en grand et mon camion mon camion en train de rouler en vue extérieure c'est pas évident en tant que j'ai voulu les tranquillement alors je pense que je vais faire des voyages rapides et je vais après je vois avec et j'ai tué une livraison et kg à ces deux voies un désert quand t'es dans le désert depuis trop longtemps alors je vais passer en vue intérieur non c'est pas une voie sur une voie secrète ça va pas à gauche là vas-y s'il n'y a pas de c'est pas une voie secrète une route qui n'est pas encore marquée sur la carte ah oui c'est un portant j'ai trop long pas si tu t'arrêtes et que tu m'écoutes c'est pas très long oui tu fais une tour moi j'arrive toute la façon attend il y a un ravin devant moi je suis une tour je vais pas encore dans le ravin mais il y a une meuf je suis pour le protéger je vais pas mais je vais pas m'aider sur le trottoir même pas j'ai vu qu'il ah vous m'amenez le beau temps merci ne partez pas j'ai monté un butoir au sol j'ai fait n'importe mais merci chris gorgoth c'est très gentil c'est là que j'ai trouvé la route secrète il y a un péage je vais y aller il y a un péage il y a un péage il y a des policiers d'où passé nouveau passage découvert battre mise à jour ce qu'il y a là-bas déjà ça part en plus est-ce que ça rallonge ah bah ça il y a des chances merde c'est qui autant que c'est je trouve ça cool qu'ils aient mis ça dans les... ah mais attention t'as des... des réglementations ah non il y a pas de réglementations là je sais pas je vais quand même si tu le saches tout à l'heure si tu rentres avec ton camion sur une route secrète ah bah seulement les camions avec des gros chargements sont pas autorisés à passer ah re Bastos ça va ta journée de boulot s'est bien passé Bastos c'est là ? ça a apparu salut Bastos salut Bastos salut Bastos salut Bastos bonsoir j'en vais dans pleine forêt là c'est pas possible là c'est juste pas possible je m'éloigne du... du point mais c'est pas grave mais c'est quoi ce scandale ? pousse toi ! mais pousse toi mais qu'est-ce que tu fais en vrac sur la route là oh la vache tant pis j'enverses le panneau stop il est en vrac il est en vrac le gars il est en vrac je m'en fout complètement je paye pas je passe pas tant pis je prends l'amende je vais pas attendre 15 ans le monsieur a décidé à... oh ! j'ai... j'ai fait tomber mon crayon par terre sous les pédales de l'accélérateur oh mince alors ! ça a appuyé dessus oh j'ai fait tomber mon... les gutti euh... ça fait que monter là hein ! je sais pas où est-ce qu'on va mais on y va ! bah... bah on y va hein ! je sais pas on va mais on y va ! bah ça ! ah ! Crater Lake ! attends je suis arrivé il y a quoi là ? oh... feu tricolore ! j'ai... j'ai loupé la ligne d'arrêt et j'ai mordu ! il y a un joli point de vue ! c'est dommage Christella tu me manquais un beau paysage c'est le chouette en plus ! alors là ? bah alors là euh... c'est les Vosges ! je sais pas... je sais pas... alors Mathos qui répond heureux tout le monde je vous épargne l'identification querso entre parenthèses ensuite plein de la parenthèse ça va quelques agitations des clients qui m'ont tout plein la gueule mais ça va dans l'ensemble il y a le tir dans la vie avec des smiley kids et bah dis donc force à toi à rester philosophe dans ces moments là si le client est mal poli il y a rien à faire c'est un peu dommage bon dieu ! ouais... bon courage ! la vue est imprenable s'il te plait est-ce que je peux voir juste ton fer bleu bon ? s'il te plait ! là j'en ai pas figure toi je roule à vide puisque je me rends dans une usine où je vais aller prendre un... justement les trois camions à la suite là ah oui ok et là je roule à vide c'est sympa il y a l'océan ou un lac ? bah c'est un lac en fait dans un cratère d'accord ok c'est sympa c'est des volcans c'est dommage qu'il n'y ait pas de point de vue à activer ici pour un succès ou autre je vais passer par là attends il y a encore du truc à découvrir par ici non 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 ouais mais là il y a... il n'y a pas grand chose finalement tant pis c'est pas grand chose c'est très bétonné j'ai envie qu'il fasse un simulateur pareil de ce jeu mais avec des motos et des camions qu'est-ce qu'il vous apparaît comme ça lui ? mais non mais c'est n'importe quoi la voiture elle a popé d'un seul coup j'ai pris... j'ai pris... j'ai pris... j'ai pris... 10% de dégâts oh vas-y c'est... c'est abusé c'est abusé on a déjà parlé mais je pense que les motos ce sont une fantaisie qui modéliseront à la fin dans 20 ans une amende de 1080 euros merci je n'avais vraiment besoin voilà 1080 oh mon dieu c'est comme ça parce que j'étais à 5km au-dessus d'avis de s'autoriser je sais pas ce qu'il faisait le clic puis contrôler ici franchement franchement ah c'est sympa la rocher sur le côté le gros cliché c'est parce qu'il y avait un distributeur de donuts ah 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 euh... non c'est surtout qu'il y avait un écran 1080p c'est pour ça que c'est... c'est 1080... voilà de l'arbre ouais alors attends je te vois arriver comme... comme une furie là je suis derrière je ne t'inquiète je contrôle ma vitesse je suis maître de véhicule j'ai peur pour mes arrières ah 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 tu devrais pas me faire emboutir euh... non mais ça met du temps à rentrer le fric chez moi hein la vache comme les poses sont plus prises en compte euh... les poses sommeil sont pas prises en compte en temps réel de jeu bah ça monte plus lentement le fric d'ailleurs j'y pense mais là en multijoueur t'as toujours tes employés et tout comme ça bah oui bien sûr bah oui c'est juste euh... ouais c'est bien bah oui c'est ça pour euh... c'est pour ça que je t'invite à faire un prêt et à employer des bus c'est marrant c'est qu'on... on tombe dessus tu vois bah je me suis demandé justement j'ai fait des camions assez barriolés mais j'ai pas fait trop gaffe je n'ai pas vu... j'ai pas pu relever qu'il y avait des camions qui m'appartenaient tenez ah l'autre devant il avance pas là ouais il est en mode warning c'est ça putain maintenant en plus on va encore payer pour sortir de là mais lol quoi non tu passes par la droite si tu payes pas ah bon je suis un bon citoyen moi je pense que je suis un bon citoyen ah non vous t'avez payé zéro non c'est bon faut pas payer faut juste dire euh... au revoir eh ben ouais mais on tant pis je peux pas... j'ai pas les sens donc j'ai pas les zéro j'ai pas l'envoi j'ai rien de la bourrée comme un bon temps j'aurais aimé avoir l'essence on t'en met pas de temps à droite on sait l'autre bout droite alors on sait pas se suivre bah par contre moi mais quand j'ai le mélange tout de l'un à droite c'est quand il y a le feu rouge qui me fout la bande quand la fli que fout la bande j'ai l'enquêté regarde comme je te fais l'extérieur là ah là va je... j'ai regardé la pub on dirait Zelinsky le gars j'ai dit les grosses solutions pour vous petits travaux bah si vous voyez mon flux euh... c'est pas Zelinsky tout à fait mais bon un gérant financier ah bon bah on a vu pour ceux qui ont pas vu tant pis tant pis c'est trop tard mais du coup t'en fait que celle-là elle a pas vu le lac ah oui dommage bah non et les routes secondaires moi je les ferai hors transport parce que c'est la galère tu connais pas tu connais pas alors la mission elle est là mais ce qui m'ennuie c'est que j'ai pas fait plein d'essence ça m'enquiquine un peu allez la thunasse oui 126000 ah c'est bon ah le truc c'est que le truc c'est que les routes secondaires en fait t'en a certaines qui sont en fait des raccourcis oui ou des rallongés mais moi je suis arrivé un air et quoi ces propos les dégradants pour les messieurs pour les hommes ouais qu'est ce que c'est C'est assez... Hein ? Quelle fixe le vocabulaire ? Oh bah écoute, on peut faire du sexisme à l'envers, c'est bien, ça changeait un peu. Euh, oh ! C'est de l'ironie. Je sais, t'inquiète pas. Merci à une autoroute, j'allais prendre un contre-sens. Heureusement que j'ai fait le bon choix. C'est moi qui aime faire tous les clichés de la planète. T'inquiète pas que je l'ai fait aussi. Tous, c'est en effet. Les clichés de la planète, il faut apprendre les langues étrangères. Et les cultures étrangères. Non, mais on va dire tous les clichés qu'on connaît en français. Oui. Après, il faut qu'on fasse la planète. Oui. Allez, faut arriver en première, faut avoir à quelle vitesse ta rouille aussi. Bon, on a l'air. Mais bon, vu qu'elle arrive en premier, c'est que les femmes coulent plus vite. Voilà. Ah. Bon ben, c'est bien. Alors, ça se conclut votre santé financière dans le jeu. Et votre gain d'expérience ? L'argent, non. Parce que accident sur accident, ça coûte cher. Je ne m'en prie pas. Prorocké par des personnes que je ne mentionnerais pas. Non. Non, non. Non, non. Et voilà. Et sinon, les autres, ça se passe bien dans le jeu. Bah, trente mille dollars à 13h30 en temps réel. Aujourd'hui, j'en suis déjà à quasiment 300 mille, dix fois plus. Donc, c'est rentable. Je finis vraiment par avoir du fric à gogo. Ça fait plaisir. Je crois que j'étais à 8 millions 1, je suis à 8 millions 2. J'ai toutes les conneries d'accident, de machin, d'infraction et de bisoules. Moi, ça ne m'a pas trop rapporté. Alors, j'ai dit que j'étais à 8 millions. Oui. Pardon. Question de Bastos. Sinon, une question. Les trois camionneurs. Ça se passe bien pour vous ? Il y a plus que trois camionneurs. Il y a même eu un visiteur. Il est venu nous voir. Il est venu nous voir. Il a joué avec nous. Il s'est mis sur Discord sur du sage. Et puis, on a joué un peu ensemble. C'est bien. C'est... On a fait deux convois de trois camions séparés. Deux convois séparés de trois camions. C'est-à-dire ? Attention, je vais accrocher ma remorque. Passez, les gens. Passez, 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 les gars. Passez. Parce que sinon, je vais vous emboutir, les gars. Non, allez, pick up, tu passes. Ouais, je te vois arriver avec tes machins. Vas-y, passe, 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 passe. Ouais, ouais. Passe au trépasse. Faites-moi ici, il me reste. Il faut que je fasse gaffe, là. Oh bien, j'ai le feu vert. Ouais, c'est parti pour 1500 mice qui vont me rapporter un max de fric. Je vais ouvrir du camion jusqu'à au moins 20 heures, ouais. 20 heures ? Oh, je pense, oui. Mais tu l'as fait piller sur moi, mais... 1500 mice, il faut les faire. J'ai cru. Alors là, je vais tourner, hein. Mais les paysages vont être magnifiques sous nos yeux. Bon là, je vais me retaper de la nuit, mais bon. On va arriver, là. Ouais. Il y aura une partie jour, rassurez-vous, le trajet va être long. Oh, putain. Ouais. Lui, comme j'ai, comme j'ai fait ralentir le... Comme j'ai fait... Comment dire ? J'ai fait peur en débarquant par la droite et en lui mettant devant lui en... De toute façon, bah, automatiquement, bah, il... Alors là, si il dirait la droite, ça va marcher. Oui, ça marche. Ouais, c'est pas juste. attendez toi ça va peut-être passer et ça va recommencer après j'ai du bol j'ai tous les feux que je me barre de citale vite direction le sud direction le nevada oui le fou de nancy oui oui c'est horrible là tu es trop loin derrière moi tu es trop à distance comme il faut pas lâcher parce que ça s'accadouille rétrécissement à une voix je peux aller sur la voie du milieu ou pas en tant que camion je pense si l'état de washington tolère oh my gosh bonjour ariostor avec une waouh près de trente spectateurs bonsoir et bienvenue c'est très gentil merci installez vous confortablement on est entre copains en train de faire du vroom vroom camion ambiance comptoir vous savez on papote donc voilà installez vous confortablement soit il est bienvenu merci tout bien et roster d'ailleurs je sais même plus honteusement sur quoi tu diffusais c'était nio je crois je sais plus que tu avais prévu aujourd'hui je ne sais plus en espant que ce soit bien passé en général c'est tranquille ou peinard sur tes directs et roster mais merci à d'avoir pensé à moi waouh parce que surtout tu connais pas mal de monde alors ou alors il ya plus grand monde qui diffusent à l'heure actuelle je c'est un relais de chêne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenue bienvenue bon bastou c'est sa blague elle est pas mal bonjour et bienvenue oui dominoteuf ça fait plaisir de le lire des nouveaux pseudonymes il ya s kids j'espère que j'écorche pas trop vos pseudos qui sont très originaux bonjour bienvenue bienvenue les gens voilà on est en mode barattage envoyé entre copains vous même dans le chat si vous avez envie de lancer un sujet de conversation vous avez des questions c'est ouvert faites vous plaisir on sera une joie de vous répondre et là on est sûr américaine truck simulator je suis au nord des états unis dans l'état de washington et je prends la direction du nevada on a pour une bonne heure de roule route réelle où on va voir défiler le paysage voilà en mode relaxation donc tu étais sur quoi et roster en s'il te plaît horizon zero down ah oui qui est une grande découverte pour toi et alors moi que je ne connais pas ce jeu là mais je sais qu'il a sa communauté assez forte et il est c'est un jeu réputé d'accord horizon zero d'un tu kiffes bien tu avoues bon bah c'est bien c'est un heureux constat ok merci pour l'info bien 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 et je vais rejoindre je vais te rejoindre sur mon fait du présent ensemble grande question de dominoteuf 76 qui est né le premier la poule ou l'oeuf ah oui alors là surtout que la poule est un dinosaure que je sache corrigez moi si j'ai une sottise mais je crois que c'est les ancêtres des dinosaures les poules non oui je le joue en général oui et j'ai été là ce qu'il n'est pas là c'était absenté ou préparé pour le dîner et rire passera tout à l'heure il est en mode couper du micro et je veux te faire pareil oui un peu de pudeur oui pudiquement le temps qu'il dit d'accord moi je vais faire une petite pause ouais parce que je vais préparer à manger au moins bien guignoté et je pense qu'une fois que j'aurai fini ça ne m'a terminé le live non je me vois j'ai alors attend j'ai annoncé mon tableau mystère aujourd'hui à 21 heure donc encore deux heures devant toi d'accord ça prendra juste une heure ouais ouais si je me sens fort mais que j'ai pas trop faim que finalement je guignote ce soir honteusement devant vous je vais peut-être pousser exceptionnellement jusqu'à 23 heures je vais défoncer demain mais le plaisir sera là moi je suis ressourcé pour ma semaine je suis preneur et il ya domino d'ailleurs qui vient de faire domino tough acte de fidélité et je l'en remercie mais qui nous répond que selon lui pense que c'est la poule en premier c'est seulement après qu'elle a peut-être changé de mode de gestation et qu'elle est elle s'en est mise à à générer des oeufs allez savoir je ne sais même pas d'ailleurs officiellement ce que la science répond à cette question oui mais il ya peut-être des applications rationnelles des schémas de raisonnement quand et biologiste à savoir et je reviens donc tout à l'heure et je vous souhaite amusez-vous bien et puis je vais manger bon appui à tout à l'heure mon cher neil on est personne connaît la réponse en vrai ouais parce que cela pour ce texte de fidélité à la chaîne ça fait chaud au coeur bienvenu 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 bastos disait la bactérie en poisson bastos disait la bactérie en poisson en lézard en oiseau en poule oui dans l'évolution ouais bon je vais vous laisser nous dit crise golgot prions le dieu des camions pour que ma petite arrive ce soir je go l'hôpital pour madame a parce que je croyais qu'elle avait déjà accouché mais non elle se fait désiré en fait parce que il ya encore une semaine je crois que tu me disais que c'était possible que madame accouche mercredi donc bon courage chris merci d'avoir été là merci pour ton renouvellement d'abonnement ça fait plaisir évidemment et ben bon courage à vous là ce que du coup tu vas faire en en bon gentleman compagnon apparemment la nuitée auprès de ta douce à l'hôpital bon courage à vous et ben elle n'a pas encore pondu je reste dans le thème dites-lui une scène oui c'est ça qu'est ce que nous riz quoi chacune à oui à l'hôpital alors le chacune c'est une métricion non qui vient de chez l'ami récif qu'on embrasse alors récif maman il diffuse beaucoup moins mais c'est une chose heureuse pour lui pourquoi parce qu'il a une nouvelle vie professionnelle depuis le début de l'été je crois et ben voilà forcément c'est chronophage d'avoir une vie professionnelle bien remplie il diffuse encore mais malheureusement beaucoup plus rarement récif mais on le salue oui a héros confirme avec le yep c'est bien c'est bien lui qui a l'émoticône chuck no race mon chargement c'est ça c'est les trois camions cabine derrière que je traîne la merde là on voit plus rien là en voyant un peu de lumière regarde bien j'ai trois cabines de camions superposés que je dois transporter jusqu'en arizona je suis plus dans ma fille du coup avec cette vue là ça me rend fou voilà regardez bien au dessus du panneau salem c'est impressionnant oui c'est c'est dur à tracter c'est bien lourd mais ça paye bien donc là je suis vraiment là aussi à une nouvelle fois en convoi exceptionnel bah si je réussis ma mission en temps en heure et sans dégâts je touche 125 mille dollars c'est juste énorme mais là je me coltine 1500 miles c'est à dire autant dire 3000 km oui il est parti dîner alors mémorise ta question tu pourras lui l'a reposé tout à l'heure je crois que je vais bientôt partir ensuite nous n'hésitez pas évidemment chacun fait comme il lui plaît moi j'ai pris une dernière mission à moi je suis loin oui oui moi le nevada je leur joint pas avant 20 heures même à mon avis plutôt 20h30 on espère que ça circule pas trop mal où il ya des belles lumières mauves au sol comme une ambiance discothèque là comme je suis de nuit je viens de quitter sitel waouh oui je crois attendez je vais essayer de tourner ma tête en étant dans le trajectoire histoire que je me vautre pas oh oui c'est beau regardez moi ça j'ai stylé temps je suis bien sûr ma voix c'est beau oh c'est beau mettez moi ça attention danger allez je regarde la route c'est beau c'est beau c'est beau allez direction astoria non je me suis planté merde ah j'ai pris la direction opposée bien fait pour ma gueule bon bah on va voir du pays c'était pas prévu oh putain heureusement qu'il n'y a pas la connue h alors tu n'es pas là je te mets pas mais passer à travers là je pense que tu dis quand même là j'ai une petite remarque puisque je livre de l'agence j'ai fait une recherche ah oui c'est de la pierre à plâtre à un moment donné j'aille prendre un café par contre mais je crois que j'ai un garçon de lente avec moi oula oui mais par rapport aux retours sont de mon direct ma voix est autant effacé que ça par rapport aux autres parce que je pensais que j'avais tout rééquilibré ah c'est bizarre normalement j'avais fait une balance des sons je devrais être à égalité avec tout le monde moi c'est pas grave pour aujourd'hui tant pis mais j'essaierai de repaufiner pour un prochain direct camion un prochain week-end mais de façon je le verrai bien quand je réécouterai à l'occasme à rediff je t'assure que non me dit une scène bon bah pour une aire de repos par contre à moi il faut voir que je fasse le plein d'essence non laisse moi me rabattre le mec non oui freine j'aimerais que tu te voilà que je puisse choisir la bonne voie attend j'ai pas compris je me suis encore planté de route oh la voirie américaine je comprends rien à leur signalétique de voix et de 1 oh la 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 je suis en train de me fourvoyer dans l'état de washington on est complètement au nord ouest des états unis là au bord de la plage de l'océan pacifique heureusement qu'il gps ouais mais j'arrive pas à l'interpréter au niveau de la voirie américaine sans déconner je crois être sur la bonne voie mais non au dernier moment je me rends compte que je suis pas engagé là où il faut j'ai un mal de chien lire entre le gps et les la voirie américaine ça me rends fou la famille la voie du gps non 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 ça me gèverait shipyard ah ouais je m'annonce sur un quai oh bon ben on est vraiment au bord de l'océan à mon avis pacifique la sensation de vitesse avec le camion et la remorque aussi légère que j'ai c'est incroyable oui bah fait gaffe c'est piégeux c'est pas cette gauche là c'est l'autre gauche c'est un coup à se faire piégé dans les lois de la physique oh pourquoi ça bouchonne il y a un feu avec mon chargement démarrage en côte ça fait mal ouais ça va j'ai pas eu nécessité de marquer complètement l'arrêt bon appétit pour ceux qui passent à taille c'est bon ouais c'est bon hop là regarde c'est passé c'est un peu plus que 20 km en 10 minutes quoi c'est bon oh 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 merde c'était l'autre gauche il a vu qu'elle c'était l'autre gauche ah merde je peux passer alors alors est-ce que faut que je passe la prochaine sortie ou pas oh putain il fait n'importe quoi à l'autre non mais en fait c'était la gauche mais de après enfin la première étape oh purée quoi cette merde là il fait peur que je passe ah ouais ah non mais c'est bon c'est celle là mais tu es complètement traviol quoi non regarde 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 oh purée allez boum le panneau le panneau oui je prends la direction du ciel c'est un panneau à moi moi j'aime la gauche tout de suite mais en fait non c'est bon les gaffes salem c'est dangereux le passage les semaines blagues c'est une ville qui est réputée craignos on va dire que je sais plus si c'est à salem ou à nu ou salem mais il y a déjà eu des histoires de sorcellerie là-bas et b ouais c'est ça après si tu veux vraiment une ville craignos jackson ville en floride il y a eu le nom du du quartier new yorkais on en parlait avec fun fans sur son antenne c'était à l'occasion de deus ex je crois ou de max payne c'est l kitchen la cuisine les cuisines de l'enfer c'est très particulier comme nom de quartier il y a aussi un quartier réputé assez craignos comme je dis bah dans malheureusement les quartiers populaires qui ont une très mauvaise réputation à l'international c'est même presque une expression c'est dire j'habite dans le bronx oui c'est triste c'est triste après par exemple référence culturelle par rapport à Hell's Kitchen prenez le super-héros d'art de Villeneuve d'art de Villeneuve en avocat qui est le seul qui puisse être le seul de ce quartier Ezequiel 92 qui vient de suivre ta chaîne merci bienvenue merci tout plein je suis ravi que mon contenu puisse contenir faire plaisir à certains merci merci bienvenue et le 92 c'est par rapport au département ou à l'année de naissance ? ou les deux ? l'éternelle question quand il y a une valeur dans un pseudo c'est toujours la question qui revient ou peut-être c'est son âge hein ? c'est toujours dans le futur il y aura ça quelqu'un qui est né dans le 92 qui a 92 ans et qui est né en 1992 ça viendra хорошо ça va être en m 84 ouais je crois ouais on sera plus là oui j'ai eu janvier 92 ans espérons si t'arrives à être pas trop rafistolé pas trop souffrant à atteindre l'âge là je te le souhaite c'est bon si vous voulez on peut pas un truc je vais essayer d'y arriver et je vous enverrai un message à une expérimentation en direct après peut-être je suis bête mais je pars du principe de l'être humain il faut qu'on vous ressentent pour moi on est pour vivre 100 ans maintenant à nous de ne pas avoir un mauvais chemin pour garder ça on peut pas le décider avant mais si on fait déjà un peu attention si on regarde peut-être que le sage nous contrédira mais si on a les japonais j'ai crash pendant c'est le pays est le plus de centenaire au monde ouais bah ouais alors naïnet dit je suis dans la cuisine et j'écoute la diffusion du sage je suis en préparant mon dîner c'est intéressant edgy club qui s'adresse à une honnête en disant pourrais-je te poser une question par rapport aux employés etc oui bah il répondra après son dîner ok malheur alors attendez chauffe-garde mon profil incroyable la photo du mec elle est magnifique du coup qui fait qu'on voit voulait que je fasse qu'on voit avec quoi c'est moi qui avait géré qu'on voit moi qui désolé ça crache le convoi donc on peut plus voir multi joueurs j'ai relancé le convoi pour ceux qui veulent d'accord merci bah oui du coup ça cassé le rythme soudainement c'était je suis choqué oh du coup il fait jour on en pleine journée le choc alors c'est bien pour vos spectateurs c'est à dire qu'on a zappé la nuit là vous allez voir de belles choses c'est pas plus mal mais waouh on est passé de trois heures du mat à midi non moins il me faudrait une station service là ça commence à craindre mon histoire je suis à 10% de réservoir je suis curé en fait on reprend où on s'est arrêté quoi mais j'aurais jamais dit que ah oui le seul je pense que pendant mes vacances je pense relancer l'égo voilà peut-être je sais pas quel moment je crois éventuellement de rejoindre mais je serai plus attentif sur les sessions de jeu de steam ok et j'ai compris oui avec plaisir il y aura peut-être une occasion on pourra se trouver deux trois soirs j'échangerai mon minecraft contre un peu de l'égo world pour changer ouais pourquoi pas un camion qui doux c'est forcément toi le lego à minecraft il n'y a qu'un de pas oui que si je puisse dire techniquement tu as raison c'est le même 3 à 70 et où moi je démarre de zéro la fin de 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 la fin je suis pas à toulouse c'est sud ouest c'est pareil et je suis pas à dire au pays basque ah non c'est trop loin c'est même l'île au bleu ville occitanique encore quoi genre de nouvelles aquitaine la différence ouais comme chocolatine et poissons non pas tout ce qui n'existe pas c'est important au père noël pour pouvoir en chocolatine et que l'astral arbre je dis que l'art appartient à la bretagne et que le bon saint michel appartient aux normands voilà aucun problème là on est d'accord le monstre des chefs normand il est normand ne sont pas des bretons bah non 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 pas bretons les bretons sont des origines 7 alors que les normandes exactement sachant que le mont saint michel n'a pas appartenu qu'une dixaine d'années aux bretons alors arrêtez l'armac alors que nantes a appartenu aux bretons beaucoup trop longtemps il manque plus que poupon pour ce débat bretagne non il va pas être content et l'avenir il fait pas le battre aussi il va pas être content pourtant historiquement parlant nantes a partir à la bretagne bon t'as rien à reprocher à la provence pas encore d'ailleurs on dit bien paca c'est à dire provence alpes côte d'azur c'est à dire qu'on dise aussi on nous a unis avec eux mais on l'a pas spécialement demandé à la base c'était la paca qu'il y avait aussi la corse avec nous on les a bien séparés ouais mais c'est très bien qu'il reste la roche la corse c'est chaud non mais pour nous voilà on considère que c'est les herbes le thym le romarin les cigales euh tu vas où que c'était là là ? tu étais partie où ? tu étais partie où ? tu étais partie où ? je t'ai vu partir dans le mur à l'île droite mais non j'ai été déconnectée bah merde là voilà pourquoi tu m'as vu partir c'est énorme bon moi je propose de faire le convoi là c'est mon tour on va espérer que ce soit stable je suis pas capable d'avoir une bonne connexion et d'héberger un convoi ouais bah ça arrive oulala je suis carrément la référence sur une nationale ça le fait pas même autoroute d'ailleurs moi il fait nuit hein ouais elle fait du sens t'as dit quoi pas de patte ? tu disais euh c'est parce que c'était des indignés du coup ton ouvre s'est réduit de volume quand même t'adaptes quand il sent que tu vas crier hop tu vas pas être content pour finir là dessus et je présente s'il y a des gens de la Côte d'Azur après nous j'en provençaux quand il y a la Côte d'Azur on les voit comme avec un bord de mer on les voit comme des vieux pleins aux as et c'est tout beau c'est pas comme les gens des usines, des pauvres, des pollueurs ça c'est la Côte d'Azur voilà parce qu'ils ont pas les usines non ils ont rien et euh on parlait ici n'y connait même bord politique un peu 3 à droite après nous on est un peu 3 à gauche voilà mais on a quand même été mis ensemble tout le monde important pas enterré pas enterré comme dit c'est l'heure de glace même la connexion est fatiguée en plus on a les Alpes aussi on a les Alpes aussi pour la Croix-la-Serve puisqu'il y a la Rhône-Alpes qui doit être à la Rhône-Alpes on va nous créer tous bah non les Alpes ça commence à Nice bah oui bah Nice et en plein dans les Alpes ah pour moi les Alpes c'est sur bah les Alpes maritimes toutes les Alpes de Nice après t'as les Alpes de Haute-Provence après t'as les Hautes-Alpes après t'as pas top de l'Isère et après plus au Nord y'a plus rien les Alpes après faut aller sur l'Est Savoie Haute-Savoie Suisse ouais c'est vrai que plus à la grande vu que nos régions sont grandes je pense qu'on est voisin on se touche mais euh non non les Alpes enfin les Alpes maritimes on revient normalement ouais pour moi les Alpes je vois que le côté montagne je vois pas le côté maritime c'est quand même un peu dénivelé mais c'est sûr que tu pars de 0 et tu montes à 300 c'est bizarre ouais bah voilà après tu vas dans la même pays ça va monter jusqu'à 2000 voilà en plus je crois qu'il y a une partie de Vaucluse qui est en Ronald je sais même pas pour toi non 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 y'a pas de Vaucluse il y a déjà l'eau verte je sais pas ce que ça fout là ouais mais y'a ouais y'a non je suis très sérieux je sais que je crois c'est le côté le temps c'est le Vaucluse ou c'est le Vaucluse ou c'est le Vaucluse ou c'est le Vaucluse le Vaucluse le Vaucluse le Vaucluse le Vaucluse ils ont rien à faire là ils ont rien à faire là ah bah ça y est ça m'énerve je suis en train de faire n'importe quoi allez vas-y prends toi tous les potos allez 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 le canton de Valérez Valérez on le connait pas ce canton là il est rendu même dans la Ronald je regarde je veux comprendre je veux savoir ce que c'est que c'est ce truc là ah y'a des bizzaries géographiques je vais le mettre là on est la paille de wikipéga c'est un peu simple je peux l'envoie je peux l'en privé limite en faisant comment dire les mini livraison j'ai l'impression que le mec qu'on appelle juste le consac je vois les mecs sont partis dans le Canada donc on va appeler toi voilà je suis très rapide non 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 le Vaucluse appartient au Vaucluse oui mais cette enclave cette enclave ah le trou en plein milieu ok cette enclave en théorie elle devra appartenir à la Rhône-Alpes et non à la PACA tu vois euh je sais pas je sais quoi t'es partout en milieu tu sais quoi c'est la drogue ou quoi c'est la drogue aussi bonsoir Gundam31 mais bienvenue ah ouais je passe attends je passe mon virage et je lis le chat alors euh Gundam qui répond effectivement il y a cette raison c'est là que c'est produit le vent de messe pour les papes et à l'époque ils étaient en avion ah c'est à côté de ta chronique ou quoi hum hum je te comprends parfaitement ouais je vais aller voir le bien de mon visage je vais dire mais tu mets la fibre maintenant et sinon je te fume oh 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 le vide en fait c'est pas la première connerie qu'il fait ce sera pas la dernière ah bah non tiens je vais ouvrir je vais vous parler un peu de mon village mon village très charmante d'un breton qui n'est pas breton ni qui a le Mont Saint-Michel hum 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 alors mon village incroyable hum le maire a cru bon d'avoir l'idée de mettre deux peu tricolores au plein milieu de la commune sur la route principale alors je veux bien que c'est pour la sécurité des gosses qui vont au sport exclusivement le lundi soir et bon si tu ne peux pas c'est un peu con bon il a mis des caméras ça ok c'est bien mais l'effet tricolore ça sert à rien mec on est 1500 arrête bon c'est une route assez fréquentée mais merde avant il n'y avait pas très tricolore mais tout allait très bien ce qui fait que ok les éclairages il n'y en a plus la nuit sauf que l'effet tricolore il reste allumé il reste au vert et ça épique toute la route toute la rue ouais c'est pas faux mais du coup c'est difficile limite pendant une demi-seconde bah tu vois pas la route quoi t'inquiète pas il ne devra pas être souverain tes revendications les élections municipales tu pourras monter ah oui puis il y a ok il y a un espèce de mini-stade pour jouer mais bon le sable celui synthétique ça glisse encore plus mec ah vu comme ça effectivement ça fait oui qu'à ce bonbon là j'en fais l'esprit à chaque fois merci il va pas dire il va pas dire il va pas dire monsieur le maire il y a des tricolores qui viennent il va aller vers mec il me somme gêne tu le lèves maintenant toi qui gère le patelin tu vas le lever yo sinon je vous présente moi quand je fais majeur à la prochaine élection je te prendrai ton poste je crois que j'ai pas le droit de rouler à 60 bachs dans une zone à 25 et après il sera le premier maire streamer de Twitch Guedam31 qui dit précisez qu'il est allé chercher charger du vin dans cette zone il y a quelques temps voilà pour la précision un maire streamer qui roule à 150 à ou juste 121 je précise oh là je suis en train de faire un plein à 500 litres je ne sais pas h avancer bordel ça y est je suis serein de me dire que j'ai le plein et que j'ai évité la panne sèche ouh je me sens mieux parce que là j'ai passé une longue zone où il y avait pas de ravitaillement encore des pierres et j'ai eu un petit peu voilà je suis euh transporteur livreur freelance indépendant exactement alors que je me trouve un emplacement café et la parking et puis je vais pouvoir repartir et faire d'une traite la nuit la route qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est mais mec c'est feu rouge tu peux tourner à droite je suis hier du code de la route américaine voilà ça c'était bien intéressant alors attends je m'engage oh là je coupe carrément le sens opposé ouah je vais emboutir des panneaux là faut pas que je me engage dans la voie normale ouah puis il faut que je tourne oh la mouise la mouise internationale pour vous que j'emboutisse pas la voirie je me fais peur plein phare je vois rien nous sommes les camionneurs gémisseurs on n'arrête pas de se plaindre et de gindre sur la route en disant oh oui il fait suer oh les tarifs de l'essence est trop élevé oh j'ai marmont qui m'a lâché blablablablabla voilà ah j'ai pas la fin non bon non mais avance c'est vert c'est vert ah mais non mais sérieusement va transporter ta paille t'es mis par là dans le même oh 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 fallait pas compléter la phrase ah ah ça va pas non j'ai resté pour lui j'ai resté pour lui pour lui c'est bien ah il faut il est loin plein phare oh j'ai pas imaginé ah non j'imagine pas j'en sais rien oui et alors je suis pas venu tu 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 c'est des histoires où il y a la mer avec du sable je veux le sentir ici la glisse oui mais ça brûle en même temps la aïe ah oui attends tu joues pieds nus oh oui non tu t'es écorché je vois ce que tu veux dire Non, je ne peux pas viser l'une. S'il veut taper dans un ballon, je peux éviter. Je suis en train de penser à une vilaine manie que j'avais quand j'étais en cours de sport, quand j'étais ado. Franchement, j'aurais adoré que ce soit une vraie discipline. Parce que moi, ça me procurait un plaisir de fou, mais je me faisais à chaque fois en rose péter. C'est-à-dire, les ballons de volley, j'adorais les frapper au point. Ça me procurait un plaisir. C'était mieux qu'un punching ball, je trouvais. Au lieu de les renvoyer avec les paumes de la main, comme il faut faire proprement dans la discipline volley, dès que le prof avait le dos tourné, je frappais du poing, j'adorais ça. C'est à partir de variantes comme ça qu'on crée des nouvelles disciplines. Alors, en parlant de variantes et création de nouvelles disciplines, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment à mon lycée. C'est-à-dire ? Vous voyez le ping-pong, vous avez des raquettes et une balle de ping-pong. Vous enlevez les raquettes, vous avez vos mains. Vous enlevez la balle de ping-pong et vous la remplacez par une balle de tennis. Vous gardez la table et le filet. Ça fait le hand-pong. Voilà, la main. Et on s'amuse, on a créé ça, j'ai fait un règlement, je l'ai donné à la banque de sport, elle m'a montré à ses collègues. Peut-être qu'ils vont créer des petites images comme ça, ils vont organiser des espèces de mini-tournois dans le lycée. Eh bien ! Bien ! C'est à partir d'une blague. Ah oui, il y a des belles choses qui vont dégénérer à partir d'une vanne. Mais j'ai craché au moment où je me garais, bordel. Pardon. Oui, oui, c'est d'accord. En partant du monde. Non, ils sont trop proches de moi, j'arrête les plains phares. Ils vont vous se péter. Moi, à chaque fois, quand j'ai les plains phares, ils me font des appels de phares. Bah oui, parce que tu disais, oui. Je me dis que je peux m'en foutre pour que je peux payer elles. Oh, il est original, le véhicule en pick-up spécial jaune. Il est rigolo. Je ne pourrais même plus dire quel modèle c'est. C'est un vieux machin, ça. Oui, mais c'est rigolo. Ça a de la gueule. Oh, bon souhait. Ah, bon souhait. Ah, des gars, 100%. Quoi ? 100% ? Bon appétit, bonne fin. Ah, c'est un pick-up Ford. Merci, Slayer Douglas. D'accord. Est-ce qu'avec 100%, le capot, on roule encore ? Non. Normalement, non. Appuie sur la clé, elle est très terrible. Maintenant, je crache en rejoignant le coup. Et on va. Bien conceptuel. Ça roule ou pas ? 100%, j'ai jamais eu ça. Non, 100%, t'es plus qu'une petite fumée sur le bitume, c'est pas possible. J'ai retourné le camion d'en face, par contre. Oh, putain. Je suis content, mais... La violence routière ! Arrêtez cet homme ! Je suis obligé d'appeler le service de remorquage. Oh. Ça vous coûte pas, 1445 dollars. Tu t'en sors bien. L'heureusement que la pub disait... Ça, c'est le remorquage, c'est pas la réparation. Non, c'est pas le pareil. Non, mais là, le camion, il va à la case. Ils vont faire un cadeau. J'ai re-steam de se lancer même plus. Oh, bon Dieu. Ah, c'est le problème qu'on a eu tout à l'heure. Bon, bah, je reviens. Je vais relancer l'ordi tout à l'heure. Si tu veux, éventuellement. C'est assez radical, mais oui, sinon tu pouvais passer faire une frappe chirurgicale dans l'explorateur de tâches. Ah, non, c'est... C'est juste un peu local. Il a payé 14 000 dollars. Mais... Attends, attends, attends. J'ai pas dit à combien s'élèvent le plus de temps des dégâts du camion. 1,083 000. C'est carrément le prix d'un camion neuf. La base d'un camion, la cabine, c'est 100 000 dollars. Et là, maintenant, je suis absolument plus du tout rentable avec la mission. J'ai dépassé. Merci pour l'acte de fidélité. Bienvenue, Empereur 84. Je viens de voir dans mon retour de chat. Ah, il m'a rapproché, par contre. Cool. Ça crache tout le monde en essayant de rejoindre le convoi. Bon, là, je peux vraiment me relancer. Ah. Bon, bah, tout de suite. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. 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 Ah, j'ai droit à une inspection agricole dans un Miles. J'aime bien Slayer de glace. C'était très chaleureux avec tout à chacun qui se manifeste ou qui font acte de fidélité. Dis bonsoir, bienvenue. C'est très gentil de ta part. Je suis très spontané. Ça fait du bien. Humainement parlant, ça fait du bien. Tiens, ça me fait penser à la dernière fois que je suis allé à Leroy Merlin près de chez moi pour un petit peu de bricolage. J'ai commis une bévue, une erreur de manip où je n'ai pas compris les instructions de la caisse automatique. J'avais deux articles. Donc, je lui... Allez, pour une fois, je ne vais pas déranger un employé humain et pourtant, j'adore ça. Généralement, j'essaye d'éviter les automates seuls et puis, manque de bol, je fais une bourre d'une fausse manip où à l'écran, la caisse automatique me dit « Veuillez attendre un employé et tout. » Oh, la dame ! Elle était malheureuse, j'ai l'impression... J'avais l'impression de m'avancer à un autre automate. Pas de bonjour, au revoir, rien. Elle était sèche, froide. Oh ! Ça m'a mis mal à l'aise. Enfin, bon. Ouais, des fois, il y a des gens... J'ai l'impression qu'ils ne sont pas contents d'être là, quoi. Donc, c'est toi qui crois. Oui, ouais, c'est triste. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, le bus ? Je ne l'ai même pas vu dans mon rétro. Oh ! Joli feu arrière de bus. Allez, va-t'en ville. Va-t'en... J'ai des pneus qui se sont allumés en rouge sur la camion. Mais recule pas, le bus ! Oh ! T'aurais dû t'engager ! Oh ! Bon, alors, tu y vas ou j'y vais, trounounou ? Et moi, tu y vas, parce que je vais manger. Bonne app' ! À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. À plus. À plus ! J'ai envie de dire dans le bus, là, pour le coup, parce que celui qui m'a fait masse. Mais, hé, je me finis même par demander s'il avait ses phares réglementaires, parce que, sans déconner, je ne l'ai pas vu dans le rétro. C'est bizarre. À plus en plus, à deux mains dans le train, à jamais dans le tramway et à deux pieds. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, il y en a qui ont le sens de la formule. Ils commencent à faire pas. Ah, ça y est, je suis passé sur la barre des mille miles, moi, au niveau de mon périple. Non, ça, c'est un mur. Aïe. Non, c'est bon, j'ai fait une esquive appelée l'esquive albanaise. Ah, oui. Ouais. C'est le premier pays qui veut aller se plier. Oh, la Jed ! Bonjour, bienvenue. Combien de bambis écrasés ? Oula. Il y a eu des gros crashs ces dernières heures, cet après-midi. Même moi, je n'ai pas échappé, j'ai embouti deux bagnoles parce que j'ai merdé mon freinage. Non, avec cette vitesse, arrête. Putain, 2500 dollars. C'est vrai. Pas d'où il y a là. C'est pas vrai, ça. C'est quoi, ce pays ? J'ai fait un petit excès. Ah là là. Tiens, c'est... J'ai mon logiciel qui n'a pas suivi l'alerte sur la chaîne. Du coup, c'est misant qu'il ne m'ait pas retourné l'info. Enfin, c'est pas grave, j'aurais l'annonce audio. Hop là. Là où je suis un peu navré mais j'y peux rien, c'est le simulateur qui m'a imposé la nuit. J'aurais préféré que vous voyiez de jour mon trajet, forcément. Il y aurait eu un beau paysage à voir. Là, c'est un peu hypnotique bizarre. Ça peut en endormir certains, j'en suis navré. Mais là, pour le coup, je ne peux pas changer l'heure dans le simulateur et provoquer la journée. C'est ça qui est dommage. On ne peut pas choisir si on veut partir de jour ou à l'heure. Là, c'est dommage, en plus, je suis dans mon état favori qui est l'état de l'Oregon qui est très boisé où il y a des choses magnifiques à voir au bord de la route et là, conduite de nuit, c'est un peu ballot. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Parce qu'avec mon convoi que je traîne, le virage était un peu serré. J'avais peur de raccrocher le décor. Je m'imposais un peu sur les deux voies. Là, il fallait que je privatise toute la route, mais ça me permettait d'avoir de l'aisance au niveau de la cargaison et le virage qui était plutôt serré. Ça faisait virage en épingle de montagne. Bon, je vais arrêter d'appuyer sur le champignon parce que distance de sécurité, ça ne le fait pas non plus. Qu'est-ce qu'on a rigolé quand même hier soir et t'étais arrivé à ce moment-là que c'était là sur l'antenne de FanFan quand il faisait X-Files et qu'il y a eu le bug graphique. Là, ça devenait fou. Avec dans l'inventaire, on avait l'impression qu'il n'y avait que des champignons hallucinogènes. C'était énorme. Ah ouais, c'était trop bizarre ce bug graphique. Mais il faut se dire que c'est le jeu original PlayStation 1 qui était interprété par la PlayStation 3. et c'est dingue pour le constructeur qui ne soit pas foutu matériellement de bien émuler, de bien interpréter son ancienne version de... Bon, c'est le mystère de l'électronique et de l'informatique, mais que ce soit aussi brouillon, moi, ça m'a choqué. Mais bon. Comme quoi, nos émulateurs logiciels, c'est du bon boulot. Ils s'en sortent mieux que les constructeurs eux-mêmes. Mais je crois que dans l'histoire de l'informatique, il y a eu une histoire comme ça. Je me demande si c'est pas la Wii de Nintendo. Ils ont proposé un émulateur, en fait, sur une de leurs consoles pour une autre, justement, de leur catalogue. mais en fait, ils avaient littéralement copié-collé ce que des fans avaient fait sur l'Internet et ensuite, ils l'ont interdit. Ils ont dit non, c'est notre propriété, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre émulateur et ils sont carrément servis dans la communauté internationale, quoi. Oui, mais Nintendo ils ont un rapport très particulier avec les émulateurs. Oui, oui, oui. Ils sont très stricts sur leurs droits d'auteur. Ils sont terribles. C'est sûr que c'est cool, et moi, je me rappelle à l'époque où, je ne sais pas, il y en a qui connaissent Marcus, qui faisait des... qui faisait d'ailleurs présentation des development. A l'époque, moi, je me rappelle, j'en ai repris en début des années 2000 et comme c'est une chaîne un peu comme des journalistes, il faut qu'ils fassent des tests, des prébours, des jeux avant qu'ils sortent. Donc, les développeurs leur envoient les jeux avant. Et à chaque fois, il y avait toujours un truc avec Nintendo. Ils ont même reçu, une fois, je me rappelle, Marcus avait montré à l'antenne la console avec le jeu dans la console et le truc était cadenassé. et le jeu était cadenassé à la console et montré il y avait le cadenas et tout et ils devaient, quand ils avaient fini la prévue, envoyer la console cadenassée à un autre journal pour qu'ils fassent la prévue et après, quand tous les journales avaient fini, il fallait qu'ils renvoient la console. Donc, c'était un tout de fou, en même temps de... C'est dingue ! C'est pas grave, c'est vraiment... Tu penses, carrément, la console avait le cadenas et tout, c'est... C'est bizarre à voir. C'est bien, je suis en excès de vitesse, mais au moins, il me dit que je peux contourner le prochain contrôle. Non, ça me va. Ah là là... Mais je renouvelle mes remerciements à vous tous d'être présents, mais j'aime bien l'ambiance, ça fait un peu radio libre. C'est sympa. Il y a quelque chose de libérateur, en fait, au niveau du plaisir du droit de l'expression, en fait. Comme on est entre nous. Hum ? Ça fait du bien. Moi, j'aime bien, je me ressource. Ça me fait un bien fou. Non, ça y est jamais. Mission accomplie. Tu veux me progrès que Aegis... Aegis Salk. Alors, comment on sait ? Aegis... C'est trop de catch, ça. Je vais peut-être me ranger dans la voie de droite, quand même. Je me fais avoir pour la sensibilité de ma gâchette de manette. Je rappelle que je joue au simulateur avec la manette. J'ai les clignotants au niveau des gâchettes, donc parfois, je me fais avoir. J'appuie trop... trop mal, on va dire. Parfois trop fort, parfois pas assez. Et du coup, je fais un peu n'importe quoi avec les clignotants. C'est un peu la bataille au niveau du tableau de bord. Je peux même boire un coup, parce que ça roule bien, c'est en ligne droite. Ce n'est plus en ligne droite. Faut que je corrige la trajectoire, vite fait, bien fait. Ah là, par contre, je l'ai vu, l'acte de fidélité. Ça a été marqué dans mon chat. Là, mon logiciel a bien réagi. Merci, Gundam31 pour l'acte de fidélité. Bienvenue. Oui, tiens, d'ailleurs, merci à vous encore d'être là, mais je n'ai même pas fait une présentation bref de mon canal. Je suis une unuche, moi. Je ne sais pas accueillir comme il faut sur le nom de Eric Dollar Twitch. Donc là, le dimanche après-midi, en général, je fais un truc communautaire, peinard, pepouze. Là, on est donc sur le simulateur de camion à bavarder entre nous dans le Discord. Ça peut être Minecraft aussi. Je suis un grand fan de Minecraft. C'est mon jeu favori. Que dire d'autre ? Le dimanche matin aussi, oserais-je dire en parlant mal, je me coltine Final Fantasy XIII. Je vous réexpliquerai le moment venu. Souvent, je pèse souvent le dimanche matin où je raconte le comment du pourquoi je suis tombé dans le piège Final Fantasy. J'apprécie quand même. C'est la règle d'or que je respecte. C'est que je diffuse quand même ce qui me fait plaisir. Il ne faut pas déconner non plus. Sinon, ça se voit. Ce n'est pas drôle quand le diffuseur est contraint. C'est la soupe à la grimace. C'est nul. Ça ne sert à rien. Bref. Et puis, comme je diffuse exclusivement le week-end, sauf si je suis en congé en semaine, mais ce n'est pas souvent, le samedi, c'est assez libre. C'est assez hasardeux. Je pioche dans mes jeux. Là, en ce moment, je vous fais un peu... J'ai fini Half-Life, premier du nom avec les extensions. Je me suis lancé en équivalent FPS dans Fear où je salue encore l'ami Twinsome Twitch qui me l'a fait découvrir et j'aime bien. Je me défoule comme un petit fou dans Fear. The Escapist. Je ne sais pas si je vais continuer le jeu d'évasion de prison parce que là, je n'ai pas compris le bug qu'il m'a fait hier en direct. c'était injouable. Je ne pouvais plus interagérer avec le jeu. Je n'ai pas compris. Donc, je reverrai si je peux décongestionner le problème. Bizarre. Est-ce qu'il m'a con ou plus ma sauvegarde ? Je ne sais pas. Ce n'était pas cool. Qu'est-ce que je fais d'autre comme jeu en ce moment ? Je ne sais même plus moi-même. J'ai mis un vroom vroom. Je me suis remis depuis hier matin à Gran Turismo. Je fais Gran Turismo 3 sur la PS2. J'ai la chance d'avoir les consoles d'origine. Pour le coup, je n'émule rien du tout. Et j'aime bien les biblis. J'essaye d'en faire un petit peu tous les samedis soirs. Les biblis, c'est Marble on Stream. Mais pas que. Voilà. Bref. N'hésitez pas à farfouiller sur mes pages. Rien que ma page Twitch. je crois que je n'ai pas trop merdé la présentation. Et vous pouvez vous faire une idée de mon profil de joueur diffuseur. Et en dehors du jeu vidéo, il peut m'arriver, mais là, on arrive dans la morte saison. Donc, ça ne sera plus avant 6 mois. J'ai plaisir avec mon ami Naïn Honnête, qu'on se connaît vie réelle comme on habite la même ville à Nancy, de faire des promenades. Et voilà, on bavarde, on commente. Et puis, ça permet de prendre aussi, une bonne bouffée d'oxygène, mais d'un point de vue virtuel, de changer les idées où on vous présente les environs de Nancy. Voilà. Il m'arrive de proposer un petit peu la rubrique voyage, promenade. Voilà. Je pense que j'ai fait un compte-rendu assez fidèle de ce que je vous propose sur Twitch. Mais moi, je suis un gros diffuseur du week-end. Je réserve mon samedi-dimanche en général du matin au soir à diffuser et puis à bavarder avec vous. C'est beau la ville de nuit, là. Et là, pour le coup, ça vaut le coup, de nuit. D'ailleurs, je me calme, je suis en excès de vitesse. Je me laisse happer par le paysage. Oh, les gratte-siettes l'américaines, dis donc. Oh, mon Dieu ! C'est chouette ! Ça a de la gueule. J'avoue, ça a de la gueule. Ah bah, Sacramento. C'est la capitale de la Californie. On est déjà en Californie, oh, mon Dieu ! J'ai complètement zappé l'Oregon de nuit, on n'a pas vu les belles forêts. Dommage. Bon, ce sera que partie remise pour la prochaine fois. D'ailleurs, je peux mettre les plans phares, là, je ne vois plus rien. Ah là là ! Oups ! Oula, je regarde mon chat, je fais un écart de voie. Heureusement, je n'ai embouti personne. Ah, l'éclairage urbain est de retour. Ça y est, je peux me calmer sur les phares. Il me reste quand même 750 miles à faire, je suis à mi-parcours. ouais, à mon avis, j'arrive à 20h30 à destination. C'est... Ah, c'était... Je vais vous laisser se aller manger. Bonne app' ! A plus ! Merci. Bon appétit. A plus. Mais moi aussi, du coup, t'es en plus, c'est l'heure que j'ai fini. Je repasserai un peu plus tard, quoi. Quand tu veux, tu sais que t'es toujours la bienvenue. Bon app' à toi. Merci, Christella. Merci. Tu as tout à l'heure des bon app' à toi aussi. Oui, merci. Je vais me grignoter un truc quand même en direct, là. Je vais me prendre, il me reste des petites rondelles, pas de saucisson, mais les viandes séchées, là, c'est pas dégueu. Je mangerai vraiment hors antenne tout à l'heure vers 22h, quoi. Ça va, j'ai pas trop faim. J'ai bien mangé à midi, là. Mon couscous, il était bon, il tient bien mon bide. Je carbure pas mal à la semoule en ce moment. Allez, bon appétit et bonne route. Oui, merci. Ah oui, là, j'ai encore 45 minutes temps réel de route à faire. Ah ouais, facile. Donc voilà, il y a un peu les voix, on va dire, qui se libèrent, communication vocale du Discord, puisque chacun passe à table, c'est logique. Donc, si vous souhaitez poser des questions dans le chat, au clavier, n'hésitez pas non plus. Je garde l'œil sur le chat. Sinon, là, ça a été hypnotique. Je ne vais plus rien dire. Il va y avoir la musique de fond et puis, vroom vroom camion. Le plus beau fond d'écran, enfin, fond d'écran, non, économiseur d'écran que vous avez vu. Jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas encore eu ce Windows. Ça fait un peu l'effet là. Tiens, ça me fait penser, je suis le repossesseur justement d'un économiseur d'écran, mais sur PlayStation 3. Il faudrait que je le ressorte à l'occasion, je vous le présente d'ailleurs. Ça peut être amusant, c'est un aquarium et virtuellement, ils ont bien modélisé des poissons. C'est mignon, ça a de la gueule. Il y a des petits chefs-d'oeuvre comme ça, en fonction des consoles, des supports. Il y a des beaux trucs. Bon appétit à ceux qui mangent aussi. Oui, merci Christella. Alors, je prends la route de Los Angeles, carrément. j'ai envie de dire gauche et Britney Spears. Encore que je sache, je ne sais pas si c'est sa ville par défaut, Los Angeles, là où elle crèche. Moi, j'ai envie de dire comme beaucoup de stars américaines. Enfin, c'est la ville branchée de la côte ouest des Etats-Unis. Sinon, à l'opposé, c'est Miami en Floride, que je sache. D'ailleurs, notre animateur radio et télé, Sébastien Coé, je crois qu'il passe en famille tous ses étés en Floride, à Miami. Je crois qu'il l'avait... Je parle un peu people pour une fois que je parle un peu sur ce registre-là qui n'est pas le mien habituel. Mais... Ah, on voit les premières lueurs de l'aube. Je crois savoir qu'il passe à Miami. Il est accro à la ville de Miami Beach. Et puis, c'est vrai que pour des célébrités, ça doit être sympa de pouvoir s'exiler dans un autre pays où vous n'êtes pas reconnu, où vous n'êtes pas arrêté toutes les 5 minutes. Ah, je suis fan de vous, je veux un autographe, s'il vous plaît, une photo, un selfie, un machin, de... Ah ! À la longue, ça doit être chiant. Je ne pourrais pas avoir une vie de... une célébrité, je ne pourrais pas, je deviendrais cinglé. Tiens, d'ailleurs, il y a eu un incident de ce genre-là, à harcèlement, avec un coureur cycliste. J'avais vu, c'est passé sous le pif dans la presse, là, récemment. Je ne sais plus quel coureur cycliste, alors ne me demandez pas les noms, ce n'est pas ma discipline, je ne les connais pas, les pauvres. Qui avait été attendu par deux fans à sa chambre d'hôtel, non même pas. Je crois qu'il était rentré dans sa chambre d'hôtel, il allait se doucher, il était 21 heures, il allait se piotter, évidemment, parce qu'il se lève tôt au niveau de la préparation physique pour l'étape suivante. Et il y a deux nanas qui avaient toqué avec insistance à la porte de la chambre d'hôtel de l'athlète, et énervé de sa journée, agacé, il a... Enfin, il n'a pas pété un câble, mais il est devenu très nerveux, il a bousculé les deux demoiselles en disant « Non, je veux dormir, arrêtez, mince, revenez demain après ma nuitée de sommeil et je vous signe éventuellement un autographe avant de partir m'entraîner avant l'étape du jour, ce qui est compréhensible. Mais bref, ça a mal tourné dans le sens où les demoiselles n'ont pas apprécié être bousculées, très déçues, elles ont porté plainte et le malheureux a dû se désengager de sa compète. Et c'était un des favoris, c'était pas... Enfin, c'était un... un coureur cycliste de renommée internationale qui était vraiment bien parti pour remporter le tour complet, pas à l'étape, carrément le championnat du moment. Un incident vraiment malheureux, quoi. Mais c'est dur d'être célèbre, il doit y avoir des aspects très pesants. Alors, qui est parti ? Faire quoi qui revient ? Qui est parti ? Je veux un état des vies où tu te fais. Dis-toi que je suis en monologue sur ma chaîne, tout le monde est parti dîner, Ninet n'est pas revenu, Edge est au dîner, Nashaveman se remanifeste à l'instant sur le chat, Christella est partie il n'y a même pas cinq minutes dîner, mais elle reviendra un peu plus tard vers 21h30, peut-être 22h, au moment où je me pense que je rendrai l'antenne, enfin, on verra. Ça dépend, s'il y a encore pas mal de monde, je serai peut-être porté enthousiaste si à 22h il y a encore plus de 10 spectateurs, je vais peut-être faire un petit peu de rallonge puisque je constaterai avec joie que j'ai le plaisir, enfin, je suscite votre intérêt et j'en suis flatté, je vous en remercie, je ferai peut-être une petite tour ou deux supplémentaires, mais je n'irai pas au-delà de 23h, demain il faut que je bosse. Est-ce que Nash, Christella et Jay vont revenir ? Oui, la plupart m'ont dit qu'ils reviendraient à la sortie de leur tablée, ouais, ouais. Ah, je voulais dire quelque chose à Nash, je sais qu'il... je sais pas si il m'en va voir, mais j'attendrai qu'on soit de... Oui, Nashman dit, on sait bien de l'amuser, c'était cool. Oui, c'était bien, c'était cool, merci Nashman. Oui, c'est bien, l'ambiance est toujours bonne. Tu pourras venir en rediscuter en vocal si par écrit ça te gêne, Nash, mais il y a quelque chose qui m'embête un petit peu. Tu vois, quand tu parles du jeu des biblis et que de temps en temps c'est plutôt un mot que tu utilises qui me gêne un peu quand tu parles entre moi et le sage, même si je comprends tout à fait, c'est peut-être ta façon de voir avec Cistela, mais quand tu parles du sage, quand tu me parles du sage et que tu me dis le patron, déjà je ne voyais pas ce que c'était, après j'ai compris, et en fait, entre moi et le sage, il n'y a pas de relation de patronat, tout ça, parce qu'en fait, quand je modère chez lui, si tu veux, il est mon patron, mais quand moi, il vient modérer chez moi, je deviens son patron. Donc si tu veux, on ne peut pas se considérer dans une relation comme ça de patron à patron, il n'y a pas ça. À la limite, on pourrait dire ça entre moi et Kinssen, parce que Kinssen, il n'y a pas que, voilà, mais contre moi et le sage, il n'y a pas de relation de patron, chef, tergent, on est vraiment au même niveau et surtout, on se rend servi. Donc, si c'est possible quand, par exemple, je gagne une partie en vie et que je suis deuxième, ouais, je sais, mais, je sais, mais, il y avait un autre mot, tu vois, du patron, mais, si c'est possible, après, je me doute, tu vois, je sais que, c'est là, tu ne la considères pas comme ta patronne et que toi, tu ne te considères pas comme son employé, mais, c'est possible. Je vois que tu es très sensible à certains termes, FunFans, c'est vrai que là-dessus, tu es terrible. Je reviens sur l'épisode où tu m'avais dit et je te donne raison de m'avoir recadré à ce niveau-là et je comprends le malaise d'un point de vue historique, c'est normal, c'est quand je disais qu'ensemble, on bosse ensemble, on fait des projets en commun pour Twitch et que moi, je parlais de collaboration. Alors, voilà, je comprends effectivement le malaise d'un point de vue historique et depuis, je n'emploie plus ce terme, je prends des synonymes qui n'ont pas une lourde charge en signification historique. Encore, la collaboration, c'est vrai que ça me gêne, mais je peux comprendre qu'aujourd'hui, on utilise, parce que ça fait partie d'un mot français, collaboration, c'est-à-dire deux personnes qui travaillent étroitement ensemble, ce qui pour moi l'utilise, même si le vocabulaire français est assez riche pour avoir plein de synonymes. Mais, disons que ça me gêne, mais ce n'est pas non plus trop gênant, parce que quand même, la collaboration, c'était il y a 70 ans, il y a très longtemps, je fais partie même d'une génération qui ne l'a pas connue, il y a deux ou trois générations aujourd'hui qui n'ont pas connu la France de l'île. Donc, c'est un truc que je préfère qu'on évite, mais je peux le comprendre et je comprends qu'on puisse le dire parce que, ça reste un mot français, ça reste, ce n'est pas un mot qu'on peut effacer du vocabulaire et une collaboration où je ne veux pas rappeler tout le temps la France de l'île. Tout ça, tout ça, tout ça. Par contre, voilà, c'est vrai, je peux en remercier, mais attention, c'est comme toi, tu sais, avec les Japonais, tu n'aimes pas qu'on dise les Japs. Oui, ouais. Quand les gens, les Français, compagnie, disent les Japs, c'est juste pour dire un terme plus court. à la limite, si on disait les Allemands, on dirait les Boboches, là, oui, quand même, c'est un peu plus problématique, mais là, après, au Nini, il y a un peu bon, c'est un peu lourd de l'île. C'est un peu la même lourdeur, c'est-à-dire signification péjorative chargée d'histoire du point de vue asiatique. Voilà. C'est comme les Américains, des fois, on dit les Amerloques, bon, c'est un peu péjoratif, mais c'est plus court. On ne devrait même pas dire que les Américains, parce qu'en fait, même s'ils comparentent ce peuple, c'est les Etats-Unis. En fait, quand on les associe eux, parce que c'est eux les plus visibles, c'est un peu les dominants du monde, enfin, je me comprends, mais en vrai, quand tu dis l'Amérique, en vrai, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Je ne sais même pas comment on devrait en vrai les appeler Etats-Unis, les Etats-Unis, tu devrais dire, normalement, comme les Mexicains, les Mexicanos, les Espagnols, les Espangois, après, après, les Japs, non, c'est juste que il ne termine pas très bien. Ah, Dragon Sky qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir, Dragon Sky, comment vas-tu ? Je vais bien. T'es bien. J'avais vu une alerte en après-midi que tu avais un petit peu diffusé sur ton canal. Ça va ? Ton direct s'est bien passé ? Bien sauf que j'ai eu un petit incident majeur de niveau 1, mais sans trop de gravité. Tu veux dire, dans le jeu ou dans la diffusion ? Je ne te comprends pas. Dans la diffusion, sur le chat. Ah, tu as eu un incident ? Un trouble fait ? Un trouble fait, voilà, entre guillemets. mais voilà. mon pauvre. Ah oui, je vois. Oui, je vois qui c'est. Ah. Mais sans tout le reste, ça s'est bien passé. Bon, c'est au moins ça. Ah là 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 là. Ouais, ouais. Ça, puis je repense à Bastos qui a eu la gentillesse de nous saluer tout à l'heure en rentrant de son boulot et qui faisait comprendre qu'il y avait des clients qui lui avaient mal parlé, Ah, quelle tristesse. Je vais peut-être faire la pause qu'il y a fait maintenant histoire d'être peinard jusqu'à la fin de mon... de mon périple. Parce qu'il me reste comme 500 mailles, ça fait mid-borne en fait. Alors, attends, je... ouais, 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 ouais. Oui, et bonne app nous dit Aeroster, merci. Je vais accrocher... Non, ça va ? Je sais quoi, j'allais accrocher les poux. coucou Aeroster. Et bon appétit, voilà, pour ceux qui sont, voilà. Un fifrelin de niveau 1, le gibet pour l'exemple. Le gibet pour l'exemple, ouais. Voilà, au moins, je fais la pause café. Moi, je vais peinard. Je pense que je vais pouvoir d'une seule traite maintenant rallier mon arrivée pour 20h30, ça devrait être bon. On voit dans mon rétro mon chargement de 3 camions qui devraient me rapporter un max de thunes. 125 000 dollars. Chez chaque est bon. Jean-Cophie, il y a Aeroster à l'heure. Il y a une petite erreur à Aeroster sur le Hyundai. Parce que tu marques de marques de 18h à 19h, pas de problème. Et après, tu marques de jeudi de 20h à 19h. Donc, tu veux faire ton setup pendant 24h, raconter toute ta journée, de jeudi 20h jusqu'à vendredi 19h. C'est pour ça qu'ils ont voté ça. C'est pour avoir 24h. Ils ont une heure d'envie. 24h, il y a les rosseurs. Donc, c'est anecdotique. Je pense que personne n'a pas d'attention mais il faut inverser les chiffres. À moins qu'il est comme dans le temps de Provenceau. J'aime bien. Moi, ça va faire rire quand même. Il n'est pas à temps qu'aujourd'hui. Ouh, c'est égalité entre le mardi et le jeudi. Ah, il n'y a presque une... 50-50, dans les votes. Je n'y ai même pas vu. Pour le mardi, c'est un sondage qui est présent chez Aeroster dans son serveur Discord. C'est 8 à 7. Ah, c'est très serré. Ah ouais. Ça a remonté là le mardi soir. Moi, j'avoue que si c'est le mardi que je reste ou que je reste pas avec toi dans la vocale, ça m'avance. Comme ça, c'est dans la compte que tu as regardé le jeudi, mais je ne sais pas si je pourrais faire un. Alors, modification de programme. Votez pour le mardi chez Aeroster. Votez pour le mardi. La plage horaire que tu as définie à Aeroster. Apparemment, tu aurais commis une coquille et ça signifierait que tu proposais le jeudi que ton direct dure 24 heures. Est-ce que tu comprends mieux si je fais un copier-coller à Aeroster ? Ah oui, je dis de 20 heures à 19 heures. En fait, ça fait 23 heures de direct. 23 heures de direct juste pour du setup. C'est marrant. Rien n'échappe à l'attention de Fun Fan. Rien. Il est redoutable. Ah oui. Ah, il faut lire jeudi 20 octobre. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le H. C'est vrai. Je donne raison à Aeroster. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, ça veut dire que c'est le jour et pas l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Mardi 18. Ah d'accord, parce que du coup moi je croyais que ça donnait... Ouais, ouais. Désolé, c'est ma faute. Il m'a... C'est ma faute. Alors pour le coup. Ah, il rajoute un peu en fonction de que il était une virtue. Mais il a mon outil. C'est bon, pour que tout soit clair. Ah, l'hélicoptère de tout à l'heure, tiens, dans l'autre sens. Donc, j'ai connu marque 18 à 19 ou jeudi 20 à 19. Désolé, Aerooster, je te tatillonne pour un petit détail. je vous écoute en même temps que je suis en train d'appliquer mon planning pour la semaine qui vient. adoré, il faudrait que je te rende visite prochainement Dragon Sky. Je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais... Tu sais, tu l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était la semaine dernière, il me semble. Je ne sais plus. J'essaye de passer à peu près chez tout le monde. D'ailleurs, justement, j'aime bien Aerooster au niveau d'être dans son giron, c'est-à-dire dans le sens qu'il connaît pas mal de monde et il met en lumière à chaque relais de chaîne, il essaye de... comment dire, régulièrement de rendre visite à tout un chacun dans un bon rythme et je vous avais dit spontanément que je voulais partir à la découverte de tout un chacun mais ça devient tellement chronophage. Pardon, j'ai les yeux qui me piquent là. Peut-être la fatigue qui commence à me rattraper. Bref, c'est pas grave. J'y arrive plus. Ah oui, c'est vrai, ben lundi, ben lundi, je peux faire plus longtemps mon live parce que mardi, je travaille pas, c'est vrai. Ah, demain ? On va mettre 3 heures. Ah, ben 3 heures de 2 heures, Petite heure de rab. Oh, fais-toi plaisir. C'est le nouveau gadget qu'ils ont inventé alors que le remplacule. Après, il y a des soucis, c'est que déjà, soit, déjà par rapport à ta vie, ton emploi de temps, tu peux pas être le temps sur Twitch, tu peux voir tout le monde. Plus tu connais le monde, moins tu as de temps à consacrer à tout le monde. Donc, c'est, soit tu te dis, je vais voir un tel, mais ce jour-là, j'ai pas envie d'être sur Twitch ou t'as envie de faire autre chose, tu vas aller le voir parce que c'est pas dans tes horaires habituelles. ou sinon tu te dis, je vais avoir un tel, mais il y a tellement de personnes qui disent plus. Alors, toi, tu te dis, je me découpe un peu pour tout le monde, mais tu ne suis rien des lives. Je découpe tout à droite, à gauche, ou tu essaies de suivre qu'une seule personne et les autres, c'est pas... C'est très dur, C'est sûr, c'est dur, ouais. C'est pas facile pour tout le monde. C'est comme ça et ça ne sera que toujours de plus en plus dur. Plus on est nombreux, moins on a de temps à consacrer à un clientèle. Tout à fait. Même que toi, ça peut arriver exceptionnellement, on a consacré du temps à une personne parce que ce jour-là, on voulait voir un streamer qui a annulé. Du coup, on dit, c'est dans tes habitudes. Je vais aller voir l'autre, c'est un super live et tu vas aller voir comme c'est toi. C'est complexe. C'est tout le monde en même temps. C'est pas possible. Il faut faire des choix. Eh oui. Alors, tu dis, cette semaine, je ne vais plus voir monsieur A. La semaine suivante, tout ce que je suis dit. La semaine suivante, tout ce que je suis dit. Et puis, voilà. Il n'est que comme ça que tu peux à peu près qu'il y ait. Bon, après, il y a ce qu'il dit, il y a aussi les affinités. Il y a aussi les affinités avec aussi le streamer et sa communauté. J'essaie, moi aussi, d'aller voir pas mal de personnes. D'accord, ben merci pour la clarté. Moi, j'espère que c'est le mardi qui va gagner. Et en cas d'égalité, qu'est-ce que tu fais, Aeroster ? Tu prends le mardi ou le jeudi ? Ou tu fais 30 minutes de l'un de quand même. ce serait ballot ? Oui, parce que j'ai vu un truc sur Twitch qu'on peut faire des dédicaces à certaines chaînes de streamers maintenant. j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle option mais ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, je crois. Oui, depuis qu'ils ont arrêté les hébergements. Oui. Mais c'est gadget parce que tout à l'heure, j'ai vérifié sur ma tablette, je voulais voir ce que testait FunFan sur mon chat et les champs étaient vierges. je voyais dédicaces à et puis pas d'infos donc c'est pas encore au point. Moi, je vois bien sur le chat marqué dédicaces à Eeroster. Ah bah, maintenant c'est chez moi. Merci. Le pire, c'est que sur le téléphone, il n'y a rien. Je ne vois pas encore les dédicaces sur le téléphone. Alors moi, tablette, j'ai l'annonce, c'est juste que les chans sont vierges donc ça fait débile. Donc bref, ils corrigeront leur copie prochainement. Enfin, on espère. Un petit bonsoir de El Cheatophone. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendu. Bonsoir à tous. Bonsoir, maïonnette. Petit Jésus. Voilà. Très qu'à fait comme chanson de ça. Ouais, c'est rigolo. Hé, l'inquiète. Oui, donc voilà, j'ai fini mon repas. je me suis revenu et je n'ai pas pu faire le jus de raisin parce que j'avais oublié de laver le raisin donc là, il trempe. effectivement. et je vais rejoindre le sage ton jeu et être notre fan de la cible. Non, c'est pour dire à Aeroster quand même. Bon, on connaît pas Aeroster que ton serveur il est pratique. Maintenant, je sais quand mes chaînes YouTube sont posées et c'est pratique. comme ça, je sais quand et je peux mieux les mettre dans les télistes et compagnie. Oui, c'est bien le système d'Aeroster sur son Discord. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, il a une branche dédiée de son Discord qui est automatisée avec un robot et qui permet de pointer en temps réel dans tous les membres de sa communauté, donc les créateurs de contenu, que ce soit YouTube, Discord ou Twitch, justement. On a une alerte alors que j'ai loupé ma sortie d'autoroute bien fait pour ma tronche. On a une alerte de tout un chacun. Un tel a diffusé sur son compte, sur sa chaîne, une vidéo à la demande ou comment ça émette en direct. C'est très pratique. J'aime bien le système. Parfait. Quand j'aurai plus de cheveux, je passerai dans le gant des choses. Dès qu'il pourrait s'y mettre, le sage. Mais attends, oui, merci. Mais c'est encore d'actualité, le gang des chauves, parce que c'est vrai que depuis que je te connais à Aeroaster, tu le mettais un tout petit peu en avant les premiers mois où je t'ai découvert et depuis, à vrai dire, t'en parles plus du tout. J'ai l'impression que la notion de groupe, de gang, c'est... comment dire, c'est... c'est arrêté d'elle-même, quoi. C'est un peu conçu comme un programme télé. D'accord. Oui, ouais, ouais, ouais. Attends, mon GPS, la circulation. Le shopgang, comme les appels et les intimes. Bah, ce matin, je me suis fait une petite session d'Eurotruck Simulator. C'était un petit peu chaud ce matin, parce qu'à un moment donné, j'avais une mission, je tractais carrément deux remorques, carrément. t'étais en scandinaves. Oui, je crois. Non, 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 je crois pas que j'ai scandinaves parce que j'ai acheté avec DLC Vive la France. Ah, d'accord, ok. Mais alors, t'as pas le rôle au remorque... Non, j'ai qu'un seul DLC, j'ai qu'un seul DLC, j'ai que Vive la France. J'ai le jeu de base plus Vive la France. Patriot. Oui, d'accord, donc les remorques, c'est en Allemagne. Chauvin. En France, tu peux pas. Bah, ouais. Et il y a Aero qui répond à ça qu'on est en stand-by. Il faut qu'on quitte et qu'on quitte 3-4 actes. Merci pour la réponse. Ouais, ouais. Et vous avez été combien au maximum, là ? Dans la partie, là ? Non, non, le groupe d'Aero les chauves, là. Après, vous recrutez pour plus tard, là ? Pour mes chauves. Voilà. Alors, il m'est arrivé une mésaventure. 8 ? Oh. 8, quoi ? Bah, 8 chauves. Enfin, 8 chauves. Oui, ok, ok. Je t'ai hâte. 8 membres dans le groupe. Je savais pas, il était 9. Je ne suis pas 9. Ça va bien, il est chauve. Oui, les crânes d'œufs. Oui, merci, Funfan. Bravo, il fallait que tu la fasses. Oui. Oui, une méta-aventure. Oui, dis-nous tout. Alors, j'ai voulu faire un voyage rapide pour apparaître mon camion et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut pas faire un voyage rapide quand on a une certaine quantité de dégâts. Il faut appeler l'assistance. Donc, ça douille. Donc, ça douille. Et en plus, je voulais avancer, je voulais gagner. Pendant que je mangeais, je laissais le jeu tourner pour gagner de la tulle et je voulais faire un sommeil hors multijoueur. Bah, du coup, je voulais... Donc, je suis venu pour annoncer le problème et si jamais, c'est vous arrivé. Et le truc, c'est que je vais requitter la session et que je vais revenir pour faire le vrai sommeil. D'accord. Ou alors... Donc, tout le monde est parti un peu manger et ou alors a fini de jouer. Ils vont revenir, il y en a qui vont revenir. Christella reviendrait faire un petit coucou vers 21h30, 22h peut-être. Je fais un peu les prolongations parce que je suis flatté de mon compteur de spectateurs. Là, j'atteins des scores. Géralement, moi, je dis que je suis en fièvre d'audience quand j'ai 10 spectateurs. Alors là, on était... On maintient presque les 20 spectateurs. Merci à vous d'être là. Donc, évidemment, je fais un peu drab et puis voilà, on est dans une bonne ambiance. Donc, autant qu'on partage le bon moment alors que je ne tiens même plus ma voix. Oula, faut que je fasse gaffe, moi. Waouh ! Comme tu dis toujours, ben là, comme c'est le truc... le truc de simulation de camion, donc c'est ambiance radio, voilà. Oui, c'est très plaisant comme exercice. Comme ambiance, j'aime beaucoup. C'est magnifique. Et en tant que chauve, peut-être même 10. Moi, je connais pas en tant que chauve, hein. Faut que j'arrête avec les blagues chauves qui plouent. Parce que ces blagues-là, elles sont tous... On ne peut même pas les tirer par les cheveux. Allez, vas-y, vas-y, fais-les toutes. Allez, défoule-toi. Alors, il y a... Les méchants. Mais il n'y a rien contre les chauves. En fait, on ne peut les appeler ça. Dans les jeux, dans le jeu American Truck Simulator, donc j'ai activé le clic de secours, il y a quatre options qui apparaissent. L'option pourra être téléportée au service en payant les frais d'épanaches. Ou alors, si jamais on est en panne d'essence, on peut avoir une emergency refouling. Refouling. Oui, flouling. Oui, c'est-à-dire un ravitailleur, en fait. Sur place. Et ensuite, il y a deux options que je comprends pas. C'est ajuster la remorque et se débarrasser de la remorque. Ah, carrément, abandon de marchandise. Oh, la vache. Voilà. Ah, je ne peux pas. Donc, ça va me coûter 2,891 dollars. Et ça va me prendre 6 heures et 12 minutes. Ok. D'accord. Bon, bah, des mésaventures. Il n'y a pas que du bonheur dans le jeu, il y a aussi des mésaventures. Ah bah. Eh oui ! Il y a des bévues. Oui. Bon, je vais donner un petit coup de pinceau à mon camion. J'arrive. Pour le faire reluire. Qu'on le voit scintillant la nuit. Oh, c'était... D'ailleurs, on l'embrasse, Mélissa Japon. Elle avait exhibé fièrement son camion à un moment sur son antenne. Elle, elle fait la version européenne. Oh, le sapin de Noël qu'elle s'est assemblée. Oh, le camion, elle a... Mais sans déconner, elle avait 50 lampes sur le camion. Oh ! Ah oui, non, mais il se voit, c'est aussi pareil. Si j'avais testé, je me suis dit, si elle mette plein de lampes sur le camion, c'est marrant, ça fait un véritable arbre de Noël, en effet. Ah oui, c'est impressionnant. Mais c'est genre de camion, en vrai, excuse-moi, mais si t'as pas une dynamo, la batterie, tu la flambes en une nuit, quoi. Oui, oui, oui. Allez, Roster, j'ai trouvé un moyen pour toi en cas d'égalité. Ah. C'est simple. Tu prendras le jeudi 20, le jeudi, puisque tu as voté et ton vote étant donné que l'organisateur vaut plus que ceux des autres. Donc c'est un point de vue. Donc en cas d'égalité, étant donné que toi t'as voté, et t'as pas voté pour l'autre, ben voilà. C'est comme ça que j'ai donné. Voilà. C'est cool comme ça. Enfin, c'est un peu kitsch, mais j'aime bien. Enfin, je parle de la peinture de mon camion. Voilà. Je programme un tweet qui sera disponible demain à 6h du matin. Hop, c'est programmé. Voilà. Le tweet il sera disponible demain à 6h du matin pour la révélation du planning. Oh ! Mon dieu, ce suspense. Attention. Tu programmer des tweets en plus. Ben moi, c'est ce que je fais sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai injecté plein plein de vidéos à l'avance. Ça m'a permis un peu de vider mes disques durs au niveau de mes ralentis. Et j'avais remarqué, moi, comme un fou furieux, tant que je pouvais charger et j'y allais, je n'avais pas de restrictions. Et j'ai fini par trouver la limite temporelle de YouTube pour ceux qui ne le savent pas. La programmation à l'avance d'une diffusion, c'est-à-dire une mise en lumière dans le public et une accessibilité pour tout le monde d'une vidéo que vous avez préchargée sur les serveurs de YouTube quand vous êtes créateur de contenu, c'est deux ans. C'est deux ans pipoil. Là, on est quoi ? On est en octobre 2022. sachez que vous pouvez jusqu'à aller au 30 octobre 2024 actuellement sur YouTube pour définir une date de publication d'une vidéo. et j'ai déjà programmé des trucs pour 2024. Je ne vous dis pas quoi. Je vous laisse la surprise. Mais j'ai déjà programmé une vidéo au minimum par semaine sur mon YouTube pour les deux ans à venir. Je suis un fou ! Ok, donc j'ai repris le flux vidéo. Ouais, du coup, du contenu régulier, du coup. Ah bah c'est chouette ! Alors, on sera tous les deux pour l'instant, le sage et je vais savoir vous emmener. Là, par contre, j'ai un souci, parce qu'il m'a mis deux fois. Oui. J'ai un souci, il m'a mis deux fois le strip d'aujourd'hui sur YouTube. Il m'a mis en deux fois. Bah, comment t'as fait ton affaire ? Je ne comprends pas, moi non plus, je suis vachement étonné parce que je me suis dit pardon. T'as fait un double clic ? Je ne sais pas, au lieu d'un clic simple ? Non, peut-être il y a une programmation automatique qui a dû s'enclencher via Twitch quand j'ai fait l'implantation. J'importe l'entièreté du direct aux archives YouTube. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi YouTube patine un peu ? Ah. Peut-être que les serveurs sont trop sollicités ou en maintenance, on va savoir. Ouh là là, ouais, j'ai l'impression que ça patine là ce soir. Ouais, bah si ça ne urge pas ta vidéo, attends demain matin, quoi. Enfin, vous avez le temps. Oui, j'ai le temps. Oui, j'ai bien compris ton propos, en fait, t'es en repos 48 heures maintenant, Dragon Sky. Euh, non, demain, demain je travaille, c'est mardi, je suis au repos. D'accord que t'es en repos. Pardon, ok. Et ça tombe bien parce que mardi, mardi en plus, il y a la nouvelle saison, la France Accroi de Talents. Ah, oui, t'aimes bien. Moi, j'ai bien souvent regardé ça, dans des missions. T'es bien. Soutra, il y a des talents qui sont complètement fous, même les plus farfelus du monde. T'arrives le sage, je suis derrière toi. Hum, Moi, je viens de me téléporter. Alors le sage, je vais un peu lui faire de la pub parce que c'est une personne qui n'a probablement jamais parlé sur ton profil. Pour une fois, c'est pas un fake, mais j'aime beaucoup le pseudo, il s'appelle le routier solitaire du 54. Oui, j'avais rigolé. ouais. Mais c'est pas un fake, en plus, il donne pour une association pour les gros films. Ah ouais. Si le routier, au mieux de s'abonner chez lui, tu peux à la place donner à une association. Ah, sympa. Ah oui, attends, c'est l'option charité dans l'interface Twitch pour les diffuseurs. Mais attention, alors à moins qu'ils aient mis à jour, mais dès qu'ils ont mis en place ça, ça correspondait exclusivement à des associations américaines. Quand tu vois donner à la Croix-Rouge, c'est pas la française, c'est Red Cross America. Le sage, une association. Le routier, si tu souhaites, comment dire, discuter, tu peux pas croquer. Comme tout à chacun, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, elle est là. Donc, si tu as besoin d'essence, il y a une station service pas loin et un peu plus loin encore, le sage avec des lits. Mais pourquoi tu me dis ça ? je n'ai pas ce besoin-là, je suis au taquet, je suis bien. C'est juste pour te prévenir. Oui, merci, merci. Tout à l'heure, à 500 miles de l'arrivée, j'avais dit, je fais le plein et le dodo café pour être tranquille jusqu'à destination. Parce que j'avais mis mon par-là, mais c'est un moment où je devais faire mes volets, du coup, je n'ai pas entendu. Mais non, merci à toi de me donner l'info. Non, non, là, je les tracés jusqu'à l'arrivée. Et attention, il y a des cas pour que je ne bouger, sinon, avec le bouchon, tu vas te prendre un véhicule par le nez. Je ne veux pas ça dans le pif. Alors, organisation de chaîne, vous voyez dans mon interface une heure, déclarée 21h en rose. C'est mon jeu exclusif du tableau mystère. Je m'adresse à ceux qui sont nouveaux sur mon antenne et qui ne connaissent pas mon jeu exclusif. Je vous le ferai à la fin de ma mission de camion, là, j'y suis presque. À mon avis, dans un quart d'heure, c'est réglé. Je ferai une pause, moi, au niveau du jeu. Et on va basculer dans le tableau mystère. Et qu'est-ce qui signifie ce jeu exclusif à ma chaîne ? Ah, ah ! Ah, merde, je n'ai même pas vu que je devais aller à la pesée. Bah, tiens, je me suis pris 700 boules d'amande. Bien fait pour ma tronche. Je fais des photomontages de captures d'écran de jeux vidéo. Alors, je vous expliquerai quand je basculerai dans le mode de jeu comment faire. Vous devrez saisir une commande dans le chat pour donner votre réponse. Faudra deviner, en fait, à partir du tableau mystère, donc l'image composée de captures d'écran de jeux vidéo, donner les bonnes réponses. Ah, c'est tel jeu vidéo, telle version, machin. et je vous attribuerai des points de chaîne en fonction des bonnes réponses. Voili, voili. Enfin, vous verrez concrètement dans quelques minutes pour ceux qui ne connaissent pas. sur le bord de la route, c'est le bord de la route, c'est le bord de la route, c'est moi, c'est pas une publicité. Oui, je vois que t'es devant moi, je t'ai apparaît sur mon GPS. 8.8. Hum, je suis à 100 miles de ma destination. Il y a une petite histoire sur le livre, je ne vais pas être trop long, mais ça pourrait intéresser le seuil. Oui. C'est une graphie de Marcel Vaux-et-Bertonnet. Et ? ce monsieur vient de fêter c'est 100 ans, puisqu'il est le 4 avril 1922. Et la particularité, c'est qu'il a été maire de Saint-Surin-sur-Isère, de 1971 à 2020. Il a toujours été réunit. Oh, oui. Et donc, par quasiment un demi-siècle, il a été maire de sa ville. Il a été en plus, en 2020, il s'était représenté le monsieur. Il a été battu par tant de trois voies, par une fille angulaire, en plus, qui était son ancien premier à-de-moins. Mais voilà. Donc, c'est une très longue longévité de ce monsieur. Et les réuneurs disent qu'il va se représenter en 2026 s'il est encore vivant. et il a fait neuf mandats, dont huit fois, il a été réunit. C'est énorme. Oui, oui. Ah, c'était pas le camion de A20, toi, c'est le camion qui est derrière, en bleu. Ah, je trouvais que t'étais le rouge. C'est pour ça que je suis... Ah, mince. Je ne sais pourquoi il ralentit. Et aussi, ce monsieur, il a été chevalier, puisqu'il a fait un peu l'armée, tout ça, il a été chevalier de la Légion d'honneur en 1956. En 1998, il a été officier, et en 2005, il a été commandant de la Légion d'eau. Eh bien. Non respect à ce monsieur. Je vais te laisser passer devant le sage, parce que je ne sais pas où tu vas exactement. Oui, oui. Je vais sur le bas-côté. Ok. Oh, le voilà. Oh, le voilà. Avec son beau camion bleu. Je ne vais pas te foncer dessus, moi. Voilà, je t'ai évité. Oh, merde, tu me viens de tout, un concentre dommage. En vue extérieure, ce n'est pas pratique, mais c'est pas... C'est plus joli à voir. Mais tu ne comptes pas donc les trois camions depuis la ville de Seattle? Non, de... Oui, quasiment. Oui, c'est ça. Seattle, c'est ça. dans le nord de l'état de Washington. Je serai continué. Oui, oui. 1500 miles. Et moi, derrière, je te ferai un max de fric. Et moi, derrière, je vais faire rien. Zéro, juste la dépense de carburant et d'entretien du camion. C'est avant les boulots. Ah. C'est le poulot. Il... C'est le sud, le poulot. Le poulot. Il y a un camion qui te gêne, le sage, j'ai l'impression, devant. Ne t'en fais pas. Il donne le rythme. Voilà. En plus, il pleut. Je ne veux pas faire le fou. Tiens, je ne vais pas maner en te dépassant. Ne sème pas la panique. J'espère qu'il ne va pas piler. Bon, je respecte une distance de sécurité, mais tu me mets les chocottes, canaillou. Ok, ok. Je vais tout doucement. Regardez mon vocablon. Regardez comme il est. On le voit. Il est bizarre, il a changé de voie, je n'avais pas vu. Oui, oui, il est en panique. Ils te connaissent. Tous à la Siby, ils disent, merde, il y a un don, il y a un panique à bord. Panique sur les routes, cet homme est dangereux. Il est chouette son camion. Les couleurs bariolées, attention, ça ne rigole pas. Mais au début, j'avais un camion rose. Je change de peinture un peu longtemps. J'ai mis presque des couleurs pastels. Je pense que je vais retourner à un thème plus sombre. Tu n'as pas de remarque, toi ? Non, je suis arrivé, je suis le sage dans la pleine mission. Je n'ai pas cherché à faire une mission et je me suis téléporté là où il est arrivé et hop, on l'accompagne. Oui, c'est sympa, merci. Oui, il roule à vide. Cabine seule. Pour la vie. D'ailleurs, ça me plairait bien sur une très grande mission avant que le sage ne veuille pas si tu peux recommander Si, je pense que je vais rester à l'antenne au-delà de mon tableau mystère. Je me prendrai une petite décoction à grignoter en même temps pour la soirée. Je crois que vous me portez à diffuser et je le fais ne vous inquiétez pas sans contrainte, sans conséquence jusqu'à 23h et puis à 23h il faudra que j'aille faire le dodo parce qu'il faut que je sois productif demain. Mais merci à vous d'être là. Moi, je suis fatigué. Je suis ravi de jouer les prolongations. On passe un bon moment ensemble. Voilà. Tant qu'on peut poursuivre, poursuivons. Bon, le char risque de bouger ma caméra c'est qu'il se prouve à provoquer une perte de contrôle de ma part et de toute façon je me retrouve avec la caméra qui tourne et hop je peux la contourne de mon camion et bim il y a un risque d'accident. Donc, il ne faut pas que je stresse le char. La souris est juste sous ses fesses et il bouge la caméra et c'est fini. Ah, si, pas ça un castroil parce que ce problème. Ah, la sache des montées Ah, je n'ai pas vu. Oui, désolé. Non, mais c'est à moi d'observer de maquette. Je vais prendre un contre-sens sur l'autoroute et je roule un 140 sur les trottoirs. Ah ouais, d'ailleurs elle a misé un certain millimètre pendant le repas. Non, parce qu'elle me roi elle miaule elle miaule elle miaule je croyais qu'elle voulait un morceau de l'autoroute. Non, c'est pas ça. Madame voulait que je l'accompagne jusqu'à la terrasse alors que la porte était ouverte. Il a pris un contre-sens sur l'autoroute. Il est fou. Il est fou parce qu'il s'est bouffé plein d'inventes sur mon avis. Non, plein d'inventes quand je suis un contre-sens c'est pas de problème. Il n'y avait pas de policier. Merde, j'ai un bout de quelqu'un. Il n'y a pas de logique d'installer. J'espère que tu m'as arrêté. Je ne sais pas où tu dois aller. Tout droit. Tout droit. Les feux qui sont à l'opposé du carrefour moi ça me rend fou. Moi, c'est surtout les panneaux qui ne sont pas clairs à avoir les limites de vitesse. Ils sont blancs et ils ne sont pas entourés de rouges clairs. Il y en a de toutes les sortes de toutes les vitesses. Enfin, il y en a de toutes les vitesses. D'un seul coup, tu as une grande ligue droite d'un tour de 25 et des fois, tu as un 70 alors que tu peux rouler qu'à 30. J'ai envie de te répondre qu'en France, il y a ça aussi. Mais bon. Mais ça a l'air que... Ouais, souvent aux Etats-Unis c'est bizarre. Par contre, il y a un truc qui est bien dans les vitesses américaines par rapport aux vitesses moins françaises. C'est que des fois, vous avez des tracés jaunes alors qu'en France, c'est toujours les tracés blancs. Mais... Vas-y. Les doubles lignes, c'est vraiment interdit de dépasser. C'est vraiment... J'ai l'attention, je me suis arrêté le sage. Je ne sais pas où tu dois aller. Alors, tourne à droite. Là, tout de suite. Oui. Le problème du blanc, du coup, c'est que comme on passe les pneus dessus, ça finit par contre c'est pareil avec le coup. Alors que le jaune, ça tient mieux. Ça dépend de la qualité avec laquelle produit ça a été fabriqué. C'est ça le truc. Oui, la chimie. La chimie, la composition de la peinture qui est son dur à l'événement qui fait la signalisation. De route, je peux dire qu'il y a beaucoup de traces et d'autres qui ont disparu. Je tourne à gauche. C'est vrai. Et le pire, c'est quand il pleut, là, on ne voit pas dans le jeu. Mais quand il pleut, la ligne, comme tu dis, est tabillée, mes lignes blanches sont allumées, on a très peu de chances de voir correctement la signalisation. Moi, ça m'est arrivé. J'ai dû derrière les gyro-parcs qui se sont mis. J'ai eu peur. Et en fait, c'est juste parce que j'avais passé une ligne continue et qu'il pleuvait, qu'il faisait une nuit noire et qu'il pleuvait, il ne s'était pas effacé. Et le gendarme est descendu sa voiture pour me dire qu'on m'a saoulé dans le ballon et fort heureusement, je n'avais rien. Et le gendarme n'a pas verbalisé. Et en tant que piéton... Vous ne reconnaissez pas ? En tant que piéton aussi, il y a les... En anglais, on disait Black Crossing. C'est quoi en français ? C'est les passages peissons, les passages cloutés. La chimie aussi de la peinture qui est vicieuse, que ce soit dans les extrêmes de température. Enfin, extrêmes de température, non, ce n'est pas vrai. C'est l'humidité quand il pleut, c'est casse-gueule, ça glisse. Mais il y a aussi parfois, ça peut être casse-gueule en été, en canicule, parce qu'il y a une huile qui remonte à la surface et ça peut être plus glissant que la normale. Vous n'avez jamais eu l'effet-là avec certaines chaussures d'être en état de panique en s'enmerde, mais j'ai eu me cassé la figure parce que c'est plus abrasif. Alors justement, pas la même chose en tant que piéton, mais en tant que cycliste avec les dodanes en plastique. Je me suis pété la gueule sur un dodan. Ah merde, un ralentisseur, ouais. Un ralentisseur parce qu'il était lisse avec mes pneus pourtant qui étaient bien gonflés. J'ai juste basculé. Je me suis cassé la gueule mais tout le monde nous dit il y a des larbes et je t'ai fait n'importe quoi. Ouais, bah ouais. Je suis bien dans l'emplacement. Simulateur qui est sévère. Mais ce qu'il faut savoir c'est quand on est un cycliste il ne faut pas prendre la bosse c'est que pour les véhicules rapides parce que l'on ne roule pas à 25 tout le temps en vélo. Oui, bah oui. Oh, je suis dans l'emplacement. Ça va passer, est-ce que ça va passer ? Où ça passe ? Oh, je suis dans l'emplacement. C'est abusé. Tu es dans l'emplacement ? Moi. Je veux que ça passe au vert et qu'il me valide la perfection du... du... voilà, de ma position. Alors, j'ai trouvé les camions au message. Effectivement, c'est plus sympa d'aller chez le concessionnaire pour voir les beaux cabins sur tous les angles. Oui. Avec un bon décor. Oui, il récompense au fait d'être sur place. Ça peut se comprendre. Oui ! Oui ! Oh, bravo. Mission réussie. Je dois avoir 125 000 dollars. Oh, oui. On va dire oui. Oh, 126 000 dollars. Je suis riche. Ha, ha. Hé. Je monte en niveau méchant, là. Ah, oui. t'as eu combien d'XP ? T'as eu 4392. 4392. 513 ou 513 ? 423. 4323. Yes ! Oui, merci pour le GG. Là, je suis pas peu fier. Ah, là, j'ai fait 3000 bornes. Je suis content. Je peux choisir, le vert ou le blanc ? Ha, ha. Et Pompon qui dit bonsoir, je m'appelle Léon. J'ai un gros gagnon. J'arrive de Léon, j'aime les saucissons. Ha, ha. Bonsoir, Pompon. Ha, ha. Alors, petite interlude dans la session camion. D'ailleurs, je vois que je faisais plus que deux dans ma taux. Il y a toi et moi, et non, mais c'est normal, vu l'heure, c'est normal. Euh, petite pause dans le camion. On va basculer en mode tableau mystère. Voilà. Pour ceux qui sont encore présents, surtout les nouveaux, je suis ravi de vous présenter. Attendez. Je prépare la session de jeu, vous allez voir. C'est quand même un bon petit schmilblick pour moi à mettre en place. Bougez pas, bougez pas. Alors, déjà, OBS, vous allez gagner le droit de voir dans un premier temps, j'y viens dans un premier temps ma tronche en gros plan. Mais je vais vous mettre dans quelques secondes le tableau mystère en question. Alors,